Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un effort collectif Michel n'est pas là On espère qu'il sera là la prochaine fois Voilà, il n'a pas pu venir ce soir On est désolé, il est désolé Bon, on espère la prochaine fois Voilà Donc, voilà Donc, au programme de cette soirée On va faire des points d'actualité Des reviews de pas mal de jeux Sortis plus ou moins récemment Et un petit dossier sur les CAC Awards Vous savez, les Emmy Awards En bien plus classe Destinés aux meilleurs modes D'un vieux jeu ancestral Et oui, Doom premier du nom Qui va bientôt fêter ses 30 ans d'existence On est tous vieux Désolé Ouais, des jeux quand même Ouais, 30 ans Ouais 30 ans, 2 ans 30 ans, ça fait mal Aïe Ouais Ça fait mal Ouais, ça fait très très mal Ouais Et c'est pas fini Ouais Ça Ça ne peut Que mal finir Ouais Bon, allez Allez, on va commencer les news Par Mass Effect Légendarie Ah oui Oui, Mass Effect Là, ils sont en train De faire un remaster La légendaire édition Des 3 premiers Donc c'est une compilation Qui regroupera Le 1, 2, 3 Avec tous les DLC Donc il y a 40 DLC à peu près Sauf Ouais, ouais, ouais Ouais, mais il y a du Dans ses skins Ouais Il y a quand même Quelques contenus Solo Le multi C'est pas prévu aussi Enfin, il n'y a pas rien Décuner les multi Parce qu'il y a trop de boulot Il ne faut pas déconner Donc Et puis ils ont Il y a un DLC Qu'ils n'ont pas réussi A récupérer Parce qu'ils ont Ils ont donné ça A un prestat Et Les fichiers Étaient corrompus Enfin, ils n'ont pas réussi A la récupérer Donc En gros C'est tous les DLC Mais vraiment tous Sauf Sauf le multi Et un DLC Donc c'est assez énorme Parce que Si vous avez suivi un peu Leur développement Ça a été très compliqué Pour Avoir des éditions complètes Parce que Bioware En avait Sur leur store Mais c'était pas Sur la plateforme origine Enfin, c'était hyper Compliqué Donc là C'est assez exceptionnel Enfin, ça fait Ça fait quoi ? Ça fait 7 ans, non ? 8 ans, je crois 8 ans C'est que Non, 9 ans Que le Mass Effect 3 Est sorti Et on a Seulement Ouais Ça fait Seulement maintenant Qu'on a une vraie édition Entière Enfin, complète C'est la soirée des coups de vieux Là Ah ouais Ça fait mal Ouais, 2012 C'est clair Et Ouais, du coup Du coup Ils vont essayer Ils vont quand même Travailler pas mal dessus Parce qu'ils vont essayer D'unifier le gameplay Parce qu'entre le 1 et le 3 Il y a quand même Des gros écarts dans le gameplay Ils vont retravailler le 1 Ouais Ils vont retravailler le gameplay Donc, une caméra plus maniable Changement de système de visée Une meilleure gestion des coéquipiers Enfin, plus de checkpoints Du rééquilibrage Donc, c'est Il y a un peu de taf quand même Ils ont aussi révisé Certaines prises de vue Est-ce que j'ai ? Oui, oui, tout à fait Oui, oui, tout à fait Oui, parce que ça montrait trop Les fesses de l'héroïne Donc, c'était pas C'était pas SJW Compliant Après, c'est vrai que c'était un peu abusé Quand même Ah, c'était grave Ouais, ouais, ouais Bon C'est pas les erreurs C'est un nain Donc, c'est normal Donc, si vous aimez le Space Opera Que vous n'avez jamais fait la série Mass Effect Jetez-y un oeil Ou pas Ça sort le 14 mai à 60 euros Donc, ça fait 20 euros l'épisode C'est cher, c'est de la merde quand même Arrête, arrête En plus, t'aimes bien Arrête Non Si C'est même pas vrai d'abord Le 1, 2, 3, si t'aimes bien Le dernier, on en parle pour moi Le 2, c'est un des pires jeux que j'ai fait de l'histoire Ah ouais, le 2 était à chier Ah ouais ? Complètement Le gameplay était horrible L'histoire était pas ouf L'histoire était débile Ouais La voiture La voiture sur les planètes Ouais Ouais Non, non, dans le 2, t'avais un truc comme ça aussi Ouais, mais ça, ils vont remanier tout ce qui est gameplay sur ça Ouais, ils ont intérêt Bah, ouais Je sais pas ce que ça va donner Mais bon, enfin C'est quand même Enfin, ils essayent de l'améliorer Mais pas trop Tu vois, enfin Pas trop déconner, quoi Et ça sort quand déjà ? Le 14 mai 60 euros Ah, ça va ? Ce qui est chiant, c'est qu'on est obligé de prendre les 3 Moi, je referais bien juste le 1 Mais les 2 autres Alors Ouais, non Ça va, 60 euros pour les 3 Parce que je connais une célèbre série qui va bientôt débarquer Là où c'est 60 euros par épisode Oh putain De qui ? Euh, merde Le truc avec Mickey et Final Fantasy Le mariage à Provence Ah, King's End of Putain Ouais Ah, mais est-ce que c'est un remaster ou un remake ? Bah, c'est des remaster Alors, on n'a aucune info sur la gueule que ça va avoir Mais moi, j'ai peur, perso Bah, si c'est un remaster, c'est juste un truc à RG, quoi Ils vont rien révolutionner Ça fait chien, le remaster Ouais, ouais C'est 50 balles les deux premiers, je crois 60 balles pour le 3 Ils vont le sortir sur la Switch à ce prix-là ? Non Justement Non, c'est une exclue épique Ouais Ah, mais c'est des remakes qui sont déjà sortis sur console et qui ressortent sur PC Voilà Donc, en gros, il y a zéro taf, quoi Enfin, on peut espérer peut-être de la 4K à plus de 60 FPS, peut-être, je ne sais pas Mais, quand tu vois le remake de DQ11, là DQ11, c'est lequel que tu as fait, Fenstan, le Dragon Quest ? Le 11 ? C'est le 11 ? Ouais, le 11, c'est un port de la version Switch Qui est un remaster C'est ça Donc, il ne faut pas s'attendre à les miracles J'ai fait un jeu Switch ? Bah, ouais, c'est un portage d'un jeu Switch, ouais, que tu joues Ah, putain, heureusement que je ne l'ai pas payé C'était pas l'histoire de la plus grosse version ? La version de base, je ne crois pas que c'était le... Ouais, en fait, la version de base est plus belle que la version... Que la nouvelle version, en fait C'est ça, l'ancienne version, c'était un vrai jeu PC Ouais, c'était la version PS4 PC, ouais Après, le jeu, comme il est à chier, ce n'est pas très grave, au final Comme tous les JRPG, de toute façon Oh là 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 Oh là là, non, on ne va pas être d'accord Oui, non, 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 c'est un style de jeu Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est intéressant, quand même On va parler aussi... Je m'ennuie sur Dragon Questance, là, vraiment C'est un Dragon Quest, aussi C'est du tour par tour vieillissant Le Kingdom Earth, ça n'a pas su autant se réinventer que la série Final Fantasy Final Fantasy, à chaque itération, t'as le gameplay qui change un peu, quand même Enfin, si c'est pour faire le 15, bon C'est pas le pire Pour moi, si On va passer sur une autre sortie d'une ancienne exclue PS4 Donc Crash Bandicoot 4 Ça intéresse quelqu'un ? Ouais, moi Non Moi aussi J'ai fait la trilogie, là, il n'y a pas longtemps Et j'ai passé un très bon moment Ouais, moi aussi J'ai fait le premier Même la course J'ai tout fait J'ai fait le deux C'était moins dur que dans mes souvenirs Mais c'était vraiment très bien Ouais, ouais Parce qu'à l'époque, pour moi Enfin, quand t'es gamin, c'est super dur, quoi Crash Bandicoot Ouais Ouais, ouais Bah donc, il sort Ouais Non, non, moi, j'avais passé un très bon moment La trilogie, elle n'était pas chère en plus Pour le coup, là C'était le bon prix Le 4 a eu un très bon retour aussi Il a eu un très bon retour Pour une trentaine d'heures Il s'est assez mal vendu, ce que j'ai lu Donc il va sortir sur Switch, Xbox et PS5 le 12 mars Et sur PC, il devrait débarquer au cours de l'année Il n'y a pas de date Mais ça va être sur Battle.net, d'ailleurs Ah bon ? Ouais, ouais, c'est exclu Battle.net Bah Oh, quelle erreur Mais la trilogie, par contre, c'est bien vendu, il me semble Ouais, la trilogie, c'est très bien vendu Ouais Mais pas le 4 Ah ouais Pourquoi ils sortent pas ça sur Steam ? Ouais, je comprends pas Bah Il n'y a rien à comprendre Le launcher Enfin, il n'y a pas de com au moins dessus, tu vois Enfin Puis ils ont assez de... La trilogie, c'est bien vendu Donc, ils sont un peu cons Ouais Il suffit de voir, par exemple, Borderlands 3 Qui s'est super bien vendu sur Steam Six mois après sa sortie sur Epic Store Ouais, mais c'est pas un jeu qui était marketé sur Steam au début, non ? Il n'y a pas eu... Ils n'ont pas fait un rétro-pédalage, le Borderlands 3 Ouais Et puis c'était le début d'Epic Donc, les gens ont un peu la haine sur ce store, donc voilà Ouais, il faut que Pézos se calme, tout de suite Ouais Alors, on va passer sur le Google Stadia Qui va pas très bien en ce moment Combien de temps avant que ça meure ? Ouais, c'est ça Ouais, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas Stadia C'est une plateforme Avec un abonnement de 10€ par mois Et vous pouvez jouer à une trentaine de jeux Dedans Enfin, il y a une trentaine de jeux gratuits, on va dire Et la plupart, c'est des indés Qui sont aussi récents que les jeux qui sortent sur Switch Et en plus de ces 10€ mensuels Vous avez le droit de payer vos jeux Les nouveaux jeux qui sortent plein pot Donc c'est 70, 60€ à peu près Donc il y a un peu de tout Il y a de l'indé récent avec du AAA Comme Cyberpunk, Doom, Far Cry, Immortal Phoenix Il y a aussi Just Dance dessus, j'ai vu Je ne sais pas comment ça se joue à la manette À la manette, ça doit être sympa Ah ouais, c'est pas bon Donc voilà Donc ils ont annoncé qu'ils arrêtaient de produire des jeux Des jeux vidéo pour Stadia Donc en gros, ils vont compter sur les éditeurs tiers Pour apporter du contenu Donc je ne sais pas ce que ça va donner Mais bon Ça va être compliqué à mon avis Bon ça va être... Aux exclus aussi peut-être ? Bah ouais Enfin on espère que les exclus vont Vont débarquer sur les autres stores Mais bon Mais les exclus, il doit y en avoir même pas 5 Je crois Enfin, j'en ai pas vu Ouais, les dernières J'en ai pas J'ai pas vérifié Mais je crois qu'il y en a moins de 5 à peu près Ouais, puis j'ai vu aussi que Terraria Qui était prévu aussi sur Stadia Le démon paradé les a envoyé se faire foutre Parce qu'il a perdu son compte Enfin, l'accès à son compte Gmail Et comme il a pas eu de réponse De la part des responsables Il les a envoyé se faire foutre C'est assez commune à voir Il l'a perdu, genre il s'est fait tirater ? Bah non, il a perdu l'accès à son compte Ils ont bloqué son compte en fait Il sait pas pourquoi Et ils n'ont pas redonné l'accès A son compte en retour Ouais, c'est quand même une grosse faute ça Ouais Bah c'est Google Ça lance plein de trucs Et bon, il y a des trucs qui marchent Il y a des trucs qui marchent pas Voilà quoi Je pense qu'ils ont claqué quand même pas mal de pognon Dans ce truc quoi Après Google, tu mets du fait Mais ils ont pas l'expérience quoi Les serveurs, ils vont les remettre ailleurs T'inquiète pas, ça va aller Oui Puis, enfin C'est un peu C'est comme Amazon là aussi Amazon se lance un peu Dans le jeu vidéo Ça va être compliqué aussi pour eux Enfin Je crois qu'il y a un jeu Seigneur des Anneaux Qui vont faire Ouais, il y a un MMO Ouais MMO RPG Déjà que New World Ils ont repoussé sa sortie C'est pour Il devrait sortir au mois de mai Alors qu'il devait sortir initialement Au mois de mars 2020 Ouais Donc Je suis un peu le développement Ils ont bien bossé dessus quoi Mais Je suis toujours pas convaincu Par ce jeu quoi Je sais pas si ça Moi je suis toujours pas convaincu Par le streaming de jeux vidéo Ouais Moi non plus Genre Bah De toute façon Ils vont tous pousser dans ce sens là Parce qu'il y a que des avantages pour eux Ouais Mais en fait non Bah Ouais Enfin C'est comme le digital Je pense qu'au début On était pas très chaud Mais bon Steam Steam a eu la bonne idée De venir avec un très gros jeu Donc ça aide quoi Mais tant qu'il n'y a pas Ah mais là c'est dégueulasse Il y a de l'alertance et tout Bah C'est pas du tout Je sais pas 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 Ça fait des années Mais c'est pour ça que ça marche pas Ça nous fait des années Qu'on nous dit que le stream est l'avenir Que là on est la dernière génération de consoles Moi j'attends de voir Honnêtement Ah non non La console Non mais j'y crois pas Ça remplacera Le radar sera jamais remplacé C'est pas si magique que ça Le streaming De penser que ça coûtera moins cher Que ça utilisera moins de ressources Enfin c'est faux Mais il y a un truc qui est pratique Avec le streaming C'est que t'as pas besoin De faire la queue Pour trouver une console Hein ? Ceux qui veulent des PS5 Et des Xbox là Ah bah en passant Et bien on va parler un peu Des problèmes de stock Entre autres des consoles Mais surtout De nos superbes cartes graphiques Un petit soucis Général Parce qu'on a pas mal Pas mal de gens Qui n'ont pas trouvé Leur petite GeForce 3080 N'est-ce pas ST ? Coucou ST Voilà D'ailleurs ce que je comprends pas Parce que depuis le début du podcast Il y a eu juste trois alertes Sur les alertes Sur les cartes graphiques Je pense que ce problème n'existe pas Et on est tous équipés ici Donc c'est un faux sujet Je pense Salut La dernière de vieille ours Bienvenue Ah ouais Ouais donc Ouais ça a été Les RTX ont été lancés en septembre Oui voilà Puis c'est toujours pas Enfin il n'y a pas de stock quoi Ou alors il y a du stock Mais c'est à des tarifs délirants On parle même pas de ceux Qui essayent de revendre À des prix encore plus délirants Mais le cartel français Qui se reconnaîtra Là on a des On vous voit sur H&S Ouais On a des 3090 à 2500 euros Des 3080 à 1200 Enfin c'est Ah bah les prix ont sauté une génération Les prix des 3080 C'est les prix des 3080 Enfin voilà C'est barré chez AMD aussi C'est hallucinant C'est une 1000 XT à 1200 balles aussi Ah ouais ouais AMD c'est La sortie de la 6900 C'était limite une sortie papier quoi J'étais intéressé pour en prendre une C'était la pire sortie Le jour du lancement Il y en avait pas quoi Ouais mais par contre là Il y a l'air d'avoir plus de pop d'AMD Que de Nvidia en ce moment Bah AMD AMD maîtrise la production surtout Enfin ils ont des chaînes à eux Donc ça aide pas mal quoi Mais le principal problème C'est les puces mémoire apparemment La production suit pas Donc c'est compliqué En plus Ouais Et puis Il y a les mineurs qui en achètent avec des bots Ils font leur beurre directement avec eux aussi Ah ouais ouais C'est sans précédent Enfin Ah ouais mais les mineurs Putain En parallèle vous avez aussi le lancement des iPhones Les consoles Enfin c'est vraiment la pire période Ils ont tous lancé leur truc en même temps Il y a pas X lignes de prod en plus Enfin c'est des infrastructures qui coûtent des milliards Et avec la recherche qui va avec Donc c'est pas Parce qu'ils produisent tous au même endroit ? Bah soit c'est tout en Taïwan Taïwan-Chine Enfin Les fournisseurs De toute façon oui Pour la GDR6 Il y a 3 sites sur 6 qui ont cramé Donc déjà Ouais ouais C'est compliqué quoi Donc ça va pas du tout s'arranger cette année Enfin Ouais C'est pas comme si on allait arrêter la planète pendant 2 mois Il neige Alors Juste sur le stream Là je suis en train de vous montrer un joli rig de GeForce GTI Ça fait plaisir Je t'ai testé la Galax Je crois que c'est la config de Bardak Putain Ouais je l'apprends moi Quand tu fais des vidéos dans le Galax Store Tu pourrais demander des C'est pas C'est pas le Galax Ça passe le test Là c'est pour le client Il faut que ça soit le temps Donc ça passe le test C'est le même genre avec des laptops Ouais ouais C'est ça Les laptops c'est tout bénef Quasiment même puissance Consommation moindre Bah en plus C'est tout bénef Ouais Donc prenez votre mal en patience Vous faites comme moi Craquer pour une 3090 comme un con D'ailleurs ce que tu pourrais faire Bardak C'est donner le lien du Discord Peut-être pour les alertes Pour ceux qui cherchent une carte graphique Ah restez Pour avoir les Ouais ouais Faut se bouger un peu le cul aussi Mais ouais Faut être assez réactif Vous vous inscrivez sur Discord Vous allez sur le serveur Vous choisissez Par quoi vous êtes intéressé Et puis Bah Faut être réactif quoi Faut pas jouer à CS pendant les drops Voilà c'est ça Faut avoir Faut être déjà logué sur le site Baf Au moins deux On a un exceptionnel Topic unique sur HFR Faut le dire Ouais Exceptionnel Si vous voulez des news D'expédition Putain Sur la vidéo C'est des titans Qui minent Le mec qui mine avec des titans C'est les versions Star Wars Putain Il n'y a pas pire pour miner Je pense Quand tu vois le prix du truc Si vous vous souvenez Si vous vous souvenez A la sortie des 1080 Ti On avait lu le début De ce phénomène là Ouais du Ouais Et après C'est sûr que Quand t'es constructeur Tu te dis Bah attends Il y a peut-être un marché Et puis voilà Ouais voilà Parce qu'à l'époque des 900 Ouais ça commençait Déjà à miner un peu Mais là ouais Les lancements des 1000 C'est là où Ça s'est emballé Ouais Ah 900 J'ai galéré à l'époque Pour retrouver Ouais On n'était pas arrivé À ce niveau là Et on voit que Les mineurs sont sponsorisés Aussi par EVGA Le step note pour mineurs C'est parce qu'elles ont Un bon SAV C'est pour ça Donc voilà Bardak Tu voulais nous parler D'Ubisoft Il y a eu une petite conférence Call là Qui a parlé au pif Ah ouais Je sais pas à qui Ils ont parlé Il y a eu quelques news Par rapport aux stats Qu'ils ont fait Ils ont fait une super année Apparemment Ouais ouais J'ai vu des revenus C'est pour ça C'est pour ça qu'ils ont repoussé Apparemment FRA Cry 6 Ouais Il devrait sortir Avant octobre Normalement Il va sortir En mai Je crois Ouais ouais Il me semble Alors qu'il devait sortir En février Donc ils ont tout repoussé Leur jeu comme ça Pour les mettre Dans l'autre année fiscale Là apparemment C'est le plus gros lancement Des Assassin's Creed De l'histoire Ouais j'ai vu les chiffres C'est énorme C'est abusé quoi C'est énorme Sérieux c'est combien ? Combien ? J'ai pas du tout Les chiffres Ils n'étaient pas dessus Ils n'avaient pas marqué Les chiffres Sur le tweet Quand par hasard Ouais je suis étonné Qu'ils aient fait Une super année Parce que Leur dernier jeu Quand même Ça manquait un peu De finition quand même Ouais Après c'est Tous les gros jeux Maintenant Ils sortent trop tôt Plus d'1,7 million Putain Ça va Apparemment c'est deux fois Par rapport à Odyssée Par rapport à la période 50% par rapport à Odyssée C'est énorme Au lancement C'est le Covid Ouais aussi C'est vrai que ça pue C'est pas une cuve exceptionnelle Cette année Pour les jeux Ou pour la qualité des jeux Globalement Pour les jeux Oui Après Valala est très bien J'ai lu Oui Oui Mais les autres C'est étonnant Qu'ils fassent une super année Ouais et puis Odyssée était pas mal aussi Donc ça a laissé Entre guillemets Un bon souvenir aux joueurs Et puis Ouais c'est ça Le prochain il arrive On va prendre quoi C'est WashedDox Qui a moins bien marché Il me semble Ouais enfin C'était une putain de l'oeil On est en train De voir une vidéo Ouais mais c'était une purge Après les annonces Ils ont parlé des chiffres Sur Just Dance Et tout C'était Aussi pareil C'est un gros truc J'aimerais bien voir les chiffres Pour Phoenix Pour Apparemment ça a bien marché Ah ouais Mais il n'y avait pas de chiffres Sur leur Sur le communiqué du truc Je sais pas d'où c'est sorti Ça de leur conférence Mais Ça va être pour les journalistes Il me semble Après ils ont Les news Les plus intéressantes C'est Qu'on avait déjà C'est la sortie de Star Wars Enfin Le développement Par l'équipe de Massive Ah oui ça Très très bonne nouvelle Le plus intéressant C'est le moteur Il va utiliser Snowdrop Et ça c'est une très bonne nouvelle C'est le moteur de Division Ils vont faire quoi Massive Comme Star Wars Comme jeu Star Wars Ils vont faire un open world Mais on sait pas du tout Le nom Ouais enfin Ça va être un Je pense pas que ça soit Un open world Comme Comme ils font là Actuellement Enfin c'est une carte quoi Je pense qu'ils vont faire Des Des mini Des mini zones quoi Un peu plus comme Les Final Fantasy Enfin Les Pas le dernier Mais Les autres quoi Enfin ça va être des mini zones De planète en planète Un truc comme ça quoi Enfin Je pense Tout ce qui est annoncé officiel C'est open world Ouais c'est open world Ouais mais après ça peut être Très bien des planètes En open world quoi Faire un Star Wars Sur une planète Je sais pas Non mais bon Il faudrait bien le faire Sur plusieurs planètes Ça marche aussi Ouais Non mais c'est pour ça Enfin je pense que Ça sera plusieurs zones Enfin Enfin Comme Assassin's Creed Watchdog Ou Ou Far Cry quoi Enfin Ça sera un genre D'open world Comme ils ont fait Avec le dernier Je sais plus Comment il s'appelle Déjà Mince Fallout Fall on Order Ouais Fall on Order Voilà ouais Des mini Des plus grosses maps Je pense Parce qu'il y a plus gros budget Ouais sans aucun S'il vous plaît J'ai envie de voir L'histoire en tout cas Ouais non franchement C'est une super bonne nouvelle Moi je suis hyper emballé Ouais pareil Après en news Sur Division 2 Apparemment Il va y avoir du contenu Mais c'est même pas apparemment C'est sûr Parce que Ce soir En fin d'après-midi Les développeurs Ont mis un message Sur Twitter Comme quoi Ils Ils allaient Faire du Le dernier contenu N'était pas le dernier Comme on le pensait Qu'il y a Du nouveau contenu Dans l'année 2021 Et en 2022 Aussi Alors la communication Est vraiment bizarre Sur le jeu Je sais pas ce qu'ils font Mais Bah il y a du monde Ouais mais C'est dépeuplé Ils ne communiquent pas Leurs saisons sont merdiques C'est du copier-coller Après c'est un C'est un jeu Service Donc ça a été lancé En 2019 Il y a deux ans Ouais C'est pas mal Deux ans Pour Enfin Enfin C'est pour 4 ans de contenu Ouais Tu compares à Forerunner Bon bah c'est rien Mais C'est juste encore Forerunner Bah oui Bah oui Ça cartonne d'ailleurs Ils ont dit Qu'ils étaient super contents Je crois À la conférence Ubinan Ah bon d'accord Il me semble que Ils étaient super contents Des résultats Mais Là Il y a quoi Actuellement en contenu Depuis deux ans Il y a eu Un raid en plus C'est tout C'est ça Enfin non Il y a eu un raid Et une extension Il y a eu les saisons Il y a eu un raid Et un DLC L'année dernière Ouais Un gros DLC C'est avec New York Et Les zombies Bon le contenu est là Mais les saisons C'est du copier-coller C'est du basique Ouais Ouais c'est compliqué De revenir les jeux Ils ont rajouté un mode De jeu à la fin de l'année Et ils devaient rajouter Un autre Mode de jeu Avec une zone Qui n'est pas du tout Exploité Ça s'est retrouvé Avec l'événement De skin De Resident Evil Tu pourrais te taper Un skin Du film Monster Hunter S'il te plaît C'est ridicule C'est pour ça qu'on pensait Qu'il était mort Le jeu Parce que quand tu passes Un DLC Un contenu Un événement Vestimentaire Parce que c'est juste Tu récoltes des coffres Avec de l'XP Et c'est que des skins C'est pas de gameplay En plus Ou de mission Que des skins Ouais la boucle Est hyper Hyper légère Mais bon A mon avis Apparemment Il va y avoir Un raid 3 Parce que Je ne dirais pas De ma source Mais Il va y avoir Du bêta test Au mois de sévrier Par Ubisoft Un si Et c'est eux Qui ont fait les raids Pour ceux qui ne connaissent pas Les raids De Division Ça dure combien de temps En raid à peu près Ah bah En speedrun Ou en normal En normal En normal On va dire Pour des gens Qui savent jouer Qui savent jouer Ou des gens Qui normal On raccouche On raccouche 14 Voilà Une heure Une heure Pour un joueur normal C'était dur À cracher Ça dépend tellement De trucs Sinon on fait Au moins 30 minutes C'est un peu léger Quand même Non Deux points raids Ouais Enfin Non mais Mec On a passé 15 16 20 heures Pour le finir Destiny 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 c'est pareil Tu le finis en Une demi-heure Les raids Ah bah putain Ça a bien changé C'est du calibre De Destiny Moi ça a toujours été Comme ça Destiny Parce que Le premier raid Des Destiny Les gens qui savent jouer Les gens qui Occasionnellement Ce qui veut dire Barak C'est la première fois Tu le torches pas En 30 minutes Ah la première fois Ouais Comme je te dis Nous on l'a fait En 20 heures À l'aveugle Ah c'est bon Passer de 20 heures À 30 minutes Quand même Putain Pas mal Ah bah sinon Après tu Tu t'apprends T'apprends Le jeu et tout On va jouer Allez On va terminer Les actus Avec une Bon Un dernier Ouais On va passer Sur un petit Un dé un peu malaisant Mais Little Wish No Better C'est Un têteau game Un têteau game Allez vas-y Fais-moi rêver Alors vous prenez Là on est bien Vous prenez Dark Souls Bienvenue dans le monde De Gracchus Vous prenez Dark Souls C'est pas dégueu En graphisme Vous faites Vous remplacez L'orgo Par une gamine Enfin par une sorcière De Milan Qui reparaît 6 ou 7 Et puis Voilà Vous avez Little Witch No Better Un jeu Bon Graphiquement Ca casse pas des briques Mais Le gameplay Est agréable Honnêtement C'est vraiment C'est vraiment bien fait Pour un petit jeu Un dé Bon Les monstres C'est des bites Là Sur la vidéo C'est des ombres Mais oui Ca ressemble à des pénis Je sais pas Si c'est voulu C'est un copier-coller De Genjin Impact Là non Je sais pas Pour ceux qui Mais c'est chinois Aussi Ouais Pour ceux qui connaissent Je trouve que Ca ressemble vachement A Genshin Après Il y a eu une démo C'était en janvier 2019 La démo est sortie En janvier 2019 Donc Je veux dire Après Ca ressemble tellement A ce genre de jeu Donc Le jeu est sorti En early access Le 23 juin L'année dernière Et depuis Alors A part Deux trois mises à jour Dans le mois qui suit Plus aucune nouvelle Plus rien Donc Moi Je me dis Bon Ils sont en train de développer Cette merde Donc On va peut-être avoir Du nouveau contenu Au cours d'année On est Au mois de février On a toujours eu Aucun Aucun contenu supplémentaire Et en fait Les développeurs Ils sont C'est les premiers surpris A voir les gens gueuler Parce qu'en fait Ils n'ont pas compris Le système de early access En gros Si tu veux avoir des news Avoir des infos Sur les Des updates Sur le développement Pas des updates Sur le Sur l'early access Il faut que tu payes En plus C'est C'est hallucinant Sur leur Oh merde Business model Ah ouais Business model Vraiment débile Ah oui C'est eux Qui Ah d'accord Il faut Il faut passer Sur leur Patreon Pour avoir Des nouvelles informations Donc Alors moi J'en ai profité J'ai été voir un peu Sur leur Merde Leur Facebook Et puis Leur Twitter Alors je vous déconseille Sinon vous allez faire ficher Par l'FBI Parce que putain On ne trouvera pas D'image Mais Oh là là Ils ont un nombre De Merchandising C'est affolant Le jeu Je n'ai même pas sorti Ils vendent déjà Des tapis de souris Il y a même Un Dakimakura Qui est en cours De développement Dakimakura C'est les pelus Enfin C'est les espèces De coussins Grandeur Les oreillers À taille humaine Avec l'héroïne Avec l'orifice Ah c'est la grande classe Alors Ah ouais Non mais Donc C'est C'est hallucinant Donc les mecs Ils disent Il n'y aura aucune Mais aucune Mise à jour De l'early access Et prévoit De sortir le jeu En fin d'année L'année prochaine Quoi c'est chinois C'est ça que tu dis Ouais C'est chinois C'est des chinois Qui développent Ouais Vraiment saloper le travail Les japonais En 39-45 Et bonne année Les chinois C'est leur Bonne année Bonne année C'est quand même Class C'est le boss Enfin Bref On va passer On va passer Au review Vite fait On ne fait pas ton dossier Oh on fera Entre deux reviews Ah ok d'accord Sinon tu peux le faire On peut le faire On peut le faire Vas-y Vas-y Vous voulez vraiment Non mais On te paye aussi Non Il faut qu'on lui fasse Une petite fellation Pour qu'il accepte Il n'a pas resté Donc tu l'auras plus tard On va passer Des trucs mignons Un peu craignos À ça À Doom Je vais prendre la main C'est ça Ah t'entends Ah c'est pas mal Alors là Ce que vous voyez Là c'est C'est Calico Le portage PC De la version Merde Ah putain C'est pas la version 386 Non C'est la version Jaguar de Doom La version Jaguar La version console So disons Putain ouais Donc Ah c'est 100% fidèle La version Switch Putain ouais J'ai cru que c'était Sur Switch moi C'est la Switch Effectivement On sent qu'elle crache Ses poumons là Quand même Elle est presque Au niveau D'une Jaguar Et elle est sur le dock Pour avoir plus de puissance Ah oui Dans le sens du vent On le voit À la résolution Supérieure là Qu'elle est sur le dock Ouais Donc Alors ça C'est un portage Qui a été développé Par James Ailey Qui vient d'être Écropassé cette année Pour son activité Autour des jeux Basés sur l'IDTech 1 On va dire Les moteurs de Doom Donc il a Il a bossé Sur le reverse engineering De De Strife Je sais pas si vous connaissez Ah oui C'était Ouais ouais C'était un jeu Doom like Enfin Avec des éléments De RPG Ouais Et ouais C'était pas mal Franchement à l'époque J'avais adoré Donc Il boss Maintenant avec Samuel Villariel Et ils ont été Embauchés par Nakedive Studio Pour faire Aussi Le portage De Doom 64 Donc c'est eux Qui ont été derrière ça Donc Ils font ça Bah Pour la Switch Pour la passion Bah c'est la passion Alors moi je vous dis J'ai pas dépassé Le troisième niveau J'ai eu mal au crâne Après Parce que putain 10 images par seconde Ça C'est une plaisir La Switch Elle peut pas faire plus Elle est capée Il y a un cap Ils ont prévu une version 4K De toute façon Sur la Switch Parce que là Elle est pas à fond Ça se voit Donc ça c'est un mode En fait Non ça c'est un port C'est le port de Doom Versant Jaguar D'accord Ok Donc là Si vous voulez parler de mode Bon on va On va passer Ouais parce que tu voulais Nous parler de mode Et tu voulais Tu voulais nous parler De Antaresian Relicari C'est ça ? Voilà Allez vas-y Donc Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bah ça c'est Pendant que tu cherches Ton truc Pendant que tu cherches La vidéo Ah non tu l'as trouvé Ah bah c'est bon Non non Alors là c'est J'ai fait une petite liste De modes Préférés Dans ce qui a été Élu cette année Donc Antaresian C'est une liste De 7 maps Qui sont assez Éterogènes entre elles Mais c'est des maps De très grande qualité Ils ont changé un peu Les armes C'est très très speed C'est C'est vraiment Assez hardcore Au niveau de la difficulté Là je joue En Je joue en difficile C'est vraiment Un super Un super mode Pour débuter C'est pas mal Ouais c'est pas mal Ouais Là tu C'est Faites un mode graphique Ou ça sort comme ça Direct ? Là j'utilise GZ Doom C'est ça Ouais Donc je vous conseille D'utiliser ça Pour pas vous prendre La tête C'est un C'est un C'est un C'est un C'est un bon moteur C'est pas le moteur De D-Datech 1 C'est Si vous voulez Vraiment utiliser Doom Vraiment jouer à Doom Peut-être qu'il était A l'époque Vous utilisez Chocolat Doom Mais Vous allez voir Très vite mal au crâne Parce que du 320 Sur 240 Ouais On peut jouer A la souris Sur Chocolat Doom Ouais Ouais C'est fait pour C'est ça le choc Quand tu relances Le tout premier Faut le clavier C'est dur Ah ouais Ah ouais Ah tu pouvais jouer Non le premier Tu pouvais jouer à la souris Ah ouais Mais t'avançais Avec la souris aussi Il fallait bidouiller Ouais ouais Il fallait bidouiller Mais Ça contrôlait pas Que la vue Ouais voilà Ouais ouais Tu pouvais jouer que Quasiment à la souris aussi Sans clavier Du coup Vous avez joué Jusqu'à quel jeu Avec le clavier Sans la souris Petite question Vous êtes passé à la souris A partir de quel jeu A partir de Ouais Avec ouais Moi quand j'ai fait A l'époque Avec le clavier Je savais pas Qu'on pouvait jouer A la souris en fait Par défaut C'était pas activé La vue souris Il me semble Comment vous faites Pour jouer juste Avec un clavier Avec un FPS Mais ça c'était Alors c'était un temps Que les moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître Alors moi J'ai joué Très 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 longtemps A la manette aussi Quoi ? Ouais Les premiers Doom DuckNakem Etc J'ai joué à la manette Au début Ouais pourquoi ? Ça m'étonne pas Moi du coup Je l'avais fait sur Saturne Et la manette C'était plus maniable Que sur le clavier Ouais Ah j'utilisais La Sidewinder De Microsoft C'était pas mal Après bon J'ai tout fait Tout fait au clavier Pareil À l'époque Ça je jouais bien J'ai jamais galéré Puisque ça À l'époque ouais 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 À l'époque On avait pas de choix Ouais Gracchus Gracchus Il y a NoCopt94 Qui demande S'il y a une BO Ou si c'est les musiques De base Du jeu Sur ce mod Ah ouais Bonne question Des mods C'est des fichiers midi Aussi pour ce mod D'accord Ouais Ouais Est-ce que ça fait midi À 14h À cet temps Sage Ah non Ah Pitié C'est bien un peu Le RTX là-dessus Ou ? Ah oui Il y a un mod RTX Déconne pas Il y a des mods Qui galèrent sur mon PC Ouais C'est pas étonnant C'est parce que Je peux faire un E-Telly Avec la 3090 Donc là Le prochain Que je vais vous parler Là c'est Technicolor Antecrist Là c'est Les mecs Vas-y montre-nous Les potards à fond Attention Technicolor Antecrist Combien de maps ? Une seule Une seule Mais attention Elle a des poils Oh faut du RGB Oh putain Alors Est-ce que c'est Le créateur Est deltonien En fait C'est subahoui De créateur C'est subahoui C'est des couleurs Et là On passe au fou Ça c'est La difficulté De fou furieux Ah bah direct Les barons De mes souvenirs On les croisait pas Tout de suite Ah non On a travaillé sur Doom & Doomber Tout est accéléré Même ton chargement Tout est en Ouais ouais Non mais là Ils ont un peu changé Tout Là c'est vraiment Pour vous montrer Ce qu'on peut faire Avec tous les potards à fond Sur le moteur De Des jeux De Doom Ça me fait penser Au Far Cry Qu'ils ont fait Avec le Dragon Avec le Dragon Ouais c'est ça La même palette Ouais La palette CGA Ouais c'est ça Je vais reprendre Une blague D'Elsa Est-ce que tu es Victime de la mode Ah ouais Il y a un peu De monde Quand même Il y a du monde Ah ouais ouais C'est pas mal Ils ont même pas De masque Ni rien Distensation sociale Je déconseille Ce mode Encore les chinois Qui ont fait ça Ouais C'est ça Devant des RTX Ça fait passer Le dernier Doom Pour un petit joueur Quand tu vois Les arènes Là Ouais Lâche Et c'est toujours Le même niveau Qu'on voit là Ouais c'est le même niveau Donc là Là je suis passé Là c'est en mode facile Pour vous montrer Ah ouais Ok Ça se voit Putain Aïe 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 Ah ouais Non parce que Je vous conseille Si vous vous lancez Mais vous mettez pas En ultra-violence Ça sert à rien Ça sert à rien Vous allez dire Bonjour Vous allez vous faire Éclater la gueule Les cinq premières secondes Ouais T'es là pour souffrir Ouais Ouais je demanderai Amras un point XE Et puis c'est bon Ah bah oui Voilà oui Ou non A pompe à quatre coups D DAD Il va bien Amras En fait Non attends Je vais répondre On s'en fout Donc troisième mode Ready Ready To Power Trip T'es simple Alors là C'est mon mode préféré Ah ton mode préféré Tu aurais dû le garder un dernier Non ? Non non Je vais le mettre en troisième Parce que c'est Doomvania Avec quelques armes C'est à dire Très peu de De nouveautés Très peu de changements Ils ont changé un peu Les armes Les ennemis Mais c'est ultra speed C'est C'est très très facile À prendre en main Les combats sont hyper fluides On se fait plaisir Honnêtement Si vous voulez commencer Commencez par celui-ci Déjà il y a un peu moins d'ennemis Ouais Donc Ah non Il est C'est Génial Hyper génial J'ai pris mon pied sur celui-là Combien de maps ? Que je regarde 17 je crois Oui quand même Je ne l'ai pas terminé Même pas majeur le jeu Ah j'allais la faire C'est gai On va continuer sur Abandonne Donc Là c'est vraiment La map Là c'est la première map Vous commencez Vous faites défoncer Deux revenants Et Je n'ai pas dépassé Le second niveau Ah ouais D'accord Ok Comme ça c'était préféré Putain On ne peut pas voir Ceux qu'il n'a pas aimé Ouais c'est ça Ah moi Je vous l'avais dit Qu'on ne va pas passer Plus de 15 minutes dessus C'est chaud C'est chaud Non c'est pas fini Forcément Tu te mets devant Donc là Qu'est-ce qu'ils ont C'est juste des maps Ou il y a aussi des maps Là il y en a Je crois qu'il y en a 12 ou 13 Et C'est Les maps Les plus Difficiles Que j'ai pu jouer De toute mon Tout mon expérience Sur les modes De Doom Si vous vous plaignez A l'époque De Plutonia En disant que c'était Quand même C'était sur Final Doom C'était le what Le plus difficile Que vous ayez joué C'est rien ça Rien du tout Ah putain oui Ah oui effectivement Top à la vachette Ah ouais Non mais là Là je vous montre Si Ça a été préparé Par French Bukaké Ou quoi Le BFG Il est où là Ah mais t'as pas BFG Ah ouais C'est tout au plan Voilà Ah ouais Bon Plutonia Elle est pas trop Ah ouais C'est les enfants En gros C'est les enfants D'arènes Et Donc là Vous avez Là tu commences T'as aussi des Parce qu'on a On a un cyberdémon Aussi Dans un Dans un petit couloir Ça fait plaisir Je vais vous montrer Je vais vous montrer Aussi Le La première minute De la seconde map Pour vous donner Une idée De ce que ça donne J'ai pas tenu Plus de 30 secondes Tu vas nous montrer Deux fois 30 secondes Alors Un petit coup Ah non mais J'ai halluciné Oh Oh là là Oh là Oh Oh Bon mais Attends Il y a des munitions Partout C'est bon Ouais 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 On va passer Sur Renew the 2 Une petite dernière Hop Là c'est Alors quand tu dis Running late Ok Ouais Running late Donc Là c'est le Du mode doom Tout ce qu'il y a De plus classique aussi Avec du 3 ennemis en plus Mais Pour bien commencer Combien de maps ? Je crois qu'il y en a 17 aussi 17 ? Donc pas un seul jeu majeur On te reconnait bien là C'est bien ta session Ouais Ok Donc là c'est juste des maps Et quelques mobs Voilà Et Il y a que des modes solo Ou il y a des modes multijen ? Il y a quelques modes multi Mais Ben multi Je suis tout seul J'ai pas eu le temps De tester tout ça Il y a des modes aussi Qui modifient le gameplay C'est à dire Des nouvelles armes J'en ai L'année dernière T'avais eu aussi un mode Sonic Sonic Roboblast 2 Ok C'est pas mal Sauf que le problème C'est que le jeu T'es limité à 30 fps Et ça me filait la gerbe Après 5 minutes de jeu C'est pour une expérience cinématographique Moi cher Ah non Ah mais il est super Mais je comprends pas Pourquoi ils l'ont bloqué A 30 fps C'est dégueulasse Portage Switch Ah oui voilà C'était pour le vendre Sur la Switch Futur portage Switch Ils ont dû faire Un million de vente Ils ont tellement La dalle sur leur console Ouais Entre autres Je vous recommande aussi Eviter Nity Qui est un ensemble De 32 maps Dont la difficulté augmente Au fur et à mesure Et qui est super beau Avec des superbes musiques Qui étaient Qui étaient Récompensées l'année dernière A Vector aussi Dans le style Mais ouais Ouais Non C'est C'est ce que j'avais Ok Très bien On va pouvoir passer A la suite Je te rends la main Je te rends la main Là on va On va passer au review On demande aussi Si les modes Sont compatibles Ultra Wide Ouais Je joue Ultra Wide Ouais D'accord Ok Ah bah oui GZ Doom C'est ce qu'il fait tourner Même en Super Wide Il me semble Il faut que je confirme Mais ouais Ça gère super bien Ultra Wide Ah c'est cool ça Ouais C'est hyper paramétrable Un truc Oubliez Les modèles 3D Pour les monstres Et les armes C'est dégueulasse Franchement Enfin je sais pas Si à l'époque Moi j'ai joué Avec le modèle 3D C'était Ah oui Le 3D FX Là Ouais Ah ouais C'était à l'époque Du Doomsday Avec le port Doomsday C'était T'avais des effets graphiques Partout Ça te niquait les yeux Ouais Regardez moi Un revenant Sans Sur ces roquettes Ça me rappelle Ah oui C'est Allez la suite La première review Dyson First Program Ah Galak Manowar Tu vas nous en parler Un peu Galak Ou Vas-y Manow Fais l'introduction Alors Dyson First Program C'est un jeu Ça fait ça tout le temps Développé par 5 personnes Un studio chinois Yuskat Yuskat Studio Donc C'est un peu Le même pitch Que Satisfactory On arrive sur une planète Par un vaisseau Et en fait En gros Le but C'est De Produire Produire du matériel Pour Pour faire de la recherche Pour faire de la recherche Et de créer Au final A la fin Une sphère Dyson Donc Pour ceux qui ne connaissent pas La sphère de Dyson En fait C'est C'est théorique C'est une sphère Qui gravite Enfin Qui englobe Un soleil Pour produire de l'énergie L'énergie Et pouvoir la restituer Afin de pallier Aux Contraintes énergétiques N'importe quelle planète Il marche toute la journée Voilà C'est ça Vous pouvez miner Comme des porcs C'est pas grave Ça prend l'énergie Du soleil Donc Ouais Donc en fait En gros C'est C'est comme Satisfactory Ou factorio On va dire Vous construisez Vous construisez Des équipements Pour récolter Des matières premières Et construire ainsi Des objets Donc c'est C'est hyper addictif Moi personnellement J'ai enchaîné les heures En très peu de temps Donc Si vous aimez un peu Le genre de Satisfactory Ou factorio Ça mérite le coup Le coup d'oeil Parce que Il est vendu pas cher en plus Il est à 15 euros Je crois Il est à 15 euros Ouais c'est ça Donc voilà Donc là c'est un début De partie qu'on voit Ouais c'est ça T'arrives Et puis après Au fur et à mesure Tu dois construire J'imagine Des structures De plus en plus grosses Voilà Tout à fait Alors là En fait La particularité de ce jeu C'est que c'est Tu voques de planète en planète Un peu comme No Man's Sky On va dire C'est hyper arcade Le robot Au bout d'un moment Il apprend une compétence Et il peut voler Et hop Tu vas de planète en planète Et les planètes N'ont pas les mêmes ressources Et puis à la fin Tu transfères des ressources De planète en planète Pour arriver Tu restes sur un seul système J'imagine Ou après T'as plusieurs systèmes T'as plusieurs systèmes Ouais Il y a une base Bon Il y a 60 Maximum 64 planètes Chaque système Entre guillemets Solaire Est composé de 4 planètes Ca veut dire que là Sur la planète Où on atterrit Il y a 3 autres planètes A explorer Plus Une gazeuse Ou un soleil Ca dépend des systèmes Et ensuite Selon la technologie Qui est On l'aperçoit là Qui est quand même Assez balèze Ouais Assez balèze Puisqu'on en a un Pour les technologies Et on en a un Pour le robot En lui même D'accord Pour vous donner Un ordre d'idée Je suis à une centaine d'heures Je viens tout à l'heure De finir En technologie Le dernier La dernière compétence Ca débloque quoi le dernier C'est mission accomplie Voilà C'est un petit troll Des développeurs On va dire Ouais je pense que Voilà C'est mission accomplie Sauf que je n'ai Absolument pas encore fait Le Dyson Et que Je n'ai pas débloqué Toutes les Compétences du robot Et qu'il y a Certaines compétences du robot Qui sont infinies Donc en fait C'est à base de recherche Donc à base de recherche On a Ce qu'on appelle Des centres de recherche Etc Qui fonctionnent Et sont alimentés Par des petits cubes Les petits cubes Il va falloir des ressources Plus ou moins rares Voire même très très rares Pour les fabriquer Et donc plus vous avez de cubes Plus vous avez De vos recherches Avancent vite Plus ou moins vite Donc En gros On part du bois A aller chercher Piocher Des ressources Dans un trou noir Par exemple Voilà Tout simplement Donc c'est un jeu Addictif Certes Et moi je vais compléter Ce que Manu disait Je vais même dire Que ceux qui n'ont pas aimé Satisfactory Ou Factorial Ce qui est mon cas Non pas sur le principe Mais juste sur le Factorial Sur l'aspect graphique Et Satisfactory Sur l'aspect première personne Que je n'aime pas du tout Pour ce genre de jeu là C'est qu'un avis personnel Bien sûr Mais après L'avantage de ça C'est que c'est En vue Un petit peu Au-dessus de son robot Ça se joue Comme un Comment on conquère Comme ces choses là Et Et je trouve Que c'est C'est pas mal foutu Comme vue Pour ce genre Ce genre de jeu Donc En fait C'est complémentaire Parce que On voit Factorial Est ultra complet Mais pour rebuter Sur Sur ses graphismes Satisfactory Magnifique Mais moi La vue première personne Me balader de partout Ça m'a très vite saoulé Alors Satisfactory Ça ressemblait un peu A Subnautica C'est ça ? Ouais Ouais c'est ça C'est ça C'est ça Sauf qu'on est On n'est pas sous l'eau On est sur des planètes Et voilà Et c'est des excellents jeux Donc voilà Et après Celui-là La petite particularité C'est qu'il ne faut pas l'oublier Quand même Il est encore En early access Donc il est censé Il y a déjà Des centaines d'heures De jeux Je ne vais pas y arriver Ah oui Alors j'avoue Pour une équipe de 5 personnes Il est sorti il n'y a pas longtemps En early access Le jeu Prenez-le comme un jeu complet Ah oui Il est hyper stable J'ai pas eu de crash Moi perso Non Pas de crash Je vais même vous dire Le seul moment Où le jeu crash Le jeu continue Mais il vous met Il vous met une grosse pampère En haut à droite En rouge Le jeu a crashé Veuillez sauvegarder Mais le jeu continue de tourner Et vous pouvez continuer votre partie Ah oui C'est pas mal ça C'est impressionnant Ouais ouais Ça m'est arrivé une fois Une seule fois D'accord Ensuite il y a une mise à jour Qui sont un peu régulières Après j'avoue Que j'ai pas suivi Le contenu Mais en centaines de jeux En centaines d'heures de jeux J'ai dû avoir pas mal de mise à jour Au début Typiquement On pouvait pas modifier les contrôles Et là Mano m'a dit Qu'avec la dernière mise à jour On pouvait le faire Ouais Qui est arrivé cette semaine Je crois Voilà En parlant de crash Je m'essaie à planter Je suis obligé de revenir J'ai frisé là Je reviens Tout de suite Et ensuite c'est Très beau C'est mignon à dire Par contre Les jeux de lumière Sont exceptionnels Parce qu'on parle quand même d'espace Donc dès que vous avez Le lever Vous êtes sur votre planète Vous avez la gazeuse Et donc dès que vous changez De côté de planète Vous avez le coucher de soleil Etc C'est super bien Transcrit je pense Et puis Et puis voilà Mais c'est C'est un jeu Où Enfin Si vous êtes des dingues de logistique Bah vous pouvez Ah ouais Foncer Franchement Par contre On a du gameplay un peu avancé là Ou Non je pense pas J'ai pas voulu spoiler Enfin D'accord Enfin moi Vas-y Excuse-moi Vas-y Dans ce genre de jeu Je trouve qu'il y a une partie découverte Qui est Qui est pas mal Parce qu'on sait pas Trop ce qu'on va pouvoir faire Et on découvre Le robot Les capacités du robot Et moi je trouve Que ça fait partie Un peu De l'addiction C'est de voir Ce que le robot Pourra faire plus tard Enfin la découverte C'est pour ça Que j'ai pas voulu montrer Mais je vous promets Enfin si vous aimez un peu L'espace Enfin C'est Quand vous commencez A envoyer Des éléments Autour du soleil C'est vraiment magnifique Moi je Je suis à peu près A 60 heures de jeu Je crois Et à chaque fois Qu'il y a un lever De soleil Enfin Le soleil apparaît C'est magnifique Enfin je m'arrête Et je regarde C'est vraiment exceptionnel On peut rajouter Plusieurs Comment ça s'appelle Anneaux Plusieurs anneaux Autour du soleil Pour collecter l'énergie C'est magnifique Enfin ça fait comme Je sais pas si vous savez La représentation Un peu du nucléaire Avec les atomes Et les électrons Qui tournent Enfin le Qui tournent autour Enfin c'est C'est vraiment C'est magnifique quoi Je Et on peut le faire Ça si vous voulez Du challenge On peut le faire Ça sur tous les systèmes C'est à dire Dans chaque système Il y a un noyau central Soit c'est un trou noir Soit c'est une gazeuse Soit c'est un soleil Et on peut le faire Sur tous les systèmes Oui parce que Chaque partie Je crois que C'est un peu procédural Enfin c'est généré C'est procédural Et il y a 64 planètes Au total Maximum Au total Et on peut choisir Si ressources infinies Multipliées par 2 Par 3 Etc Et par contre Ce que je souligne Mano a raison C'est qu'il y a Des tutoriels Pour certaines choses Mais il y a 80% de choses Où on va découvrir Par nous même Ouais c'est C'est pas encore Donc ça c'est juste Ce que vous voyez là L'arbre là C'est les compétences Du méga Une partie Il n'y a pas tout Ah ouais C'est Et là Et ça c'est La technologie Ouais Sachant que Pour certaines Technologies Les recherches sont infinies C'est à dire que Si vous jouez 500 heures Vous pouvez être Voilà Je prends le coeur Du méga Il engrange Et il a une certaine Réserve d'énergie Puisque toutes vos actions On va consommer Cette énergie Si vous jouez 500 heures Il n'aura pas Le même corps Que quelqu'un Qui joue 5 50 ou 60 heures Même si vous avez Débloqué Le dernier niveau Il y a certains niveaux Qui se débloquent À l'infini Une fois que vous Les recherchez Il y a un niveau supérieur Donc Il y a ça Et puis Il y a quand même Quelques Quelques tutoriels En vidéo Donc ils sont pas mal foutus Parce qu'il y en a De mémoire Il n'y en a qu'un seul En texte Tout le reste C'est des vidéos Donc ça permet De voir comment fonctionnent Les choses Ensuite vous avez Là il y a eu L'inventaire Vous avez à peu près ça En matière différente Pour faire différents objets Et il y a Plusieurs recettes Pour une même Matière première Ou un même objet Cette alternative Ce qui permet Dans le jeu avancé De pouvoir aller chercher Certaines choses Qu'on n'a pas accès au début Et qui facilite On va dire La construction D'autres choses On nous demande Sur le chat Si c'est pas trop répétitif Alors Ça reste Ça reste comme Un city builder Ça reste comme Je pense Satisfactory Etc En fait Les limites C'est vous qui Vous les donnez Même si là Il y a une limite Dans le jeu Dans les recherches On vous dit C'est bien Vous avez gagné Mais le jeu Continue après Donc en fait C'est C'est autant C'est comme un city builder C'est comme un jeu de foot C'est Le jeu C'est classé Vous passez à autre chose Par contre Ça peut être Des centaines d'heures A tout optimiser Voilà C'est ça Le gameplay C'est d'arriver A produire un maximum De trucs Avec Ce qu'on a C'est d'améliorer Le parcours Ou de dire Bon je peux encore Produire plus Machin C'est un peu ça Le gameplay Et le jeu Vous forcera A le faire au moins Deux trois fois Puisqu'il y aura Par exemple Des fabrications Vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3 Des tapis Vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3 Vous avez Le transport par tapis Mais après Vous allez devoir gérer Le transport Interplanète Et toutes ces choses Donc en fait C'est plusieurs gameplays Indirects Qui sont proposés Dans le jeu Voilà Tout simplement Finalement La sphère de Dyson C'est un peu Une espèce D'horizon indépassable C'est un truc Qu'on voit Quasiment jamais Alors On peut le faire Il y en a qui Bon après Moi je regardais Un petit peu Comme je galère Un peu au début Je regardais Un petit peu Les tutos Etc Il y a vraiment Des fous Des fous C'est toujours C'est Voilà Donc Moi Mon objectif Personnel C'est de pouvoir Englober mon petit soleil De système Complètement Chose que je pense Que je ferais Après Vous donner L'objectif Que vous voulez Mais moi Typiquement Après Moi je suis Grand fan De ce jeu Parce que Je suis quand même Si je prends Mano Peut qu'on Peut témoigner J'ai passé 750 heures Sur Anode 1800 Qui est un peu Pas du tout Le même jeu Mais Où on se plaint déjà Il y a pas mal De ressources De régions Etc A gérer Ça m'a fait tout de suite Penser à ce jeu Là aussi Et Enfin voilà Pour ceux qui aiment Les jeux de gestion Et Les jeux de ressources Franchement Pour 15 balles Je crois que c'est Le meilleur investissement De l'année C'est une early access En plus Donc Il y aura Du contenu en plus Ils ont dit Qu'ils allaient Donner une feuille de route Bon Ça Ça n'arrive toujours pas Mais bon Ils sont hyper réactifs Sur les patchs En tout cas Donc S'ils décident De balancer du contenu Ça va être Ça va être impressionnant Et ça C'est le genre de jeu On peut revenir On peut faire une partie Et puis Laissez en pause Quelques mois Et puis en refaire une autre Enfin c'est C'est Oui ça c'est Il y a toujours le plaisir De revenir quoi Enfin c'est De se dire Est-ce qu'ils ont donné Une date de sortie 1.0 ? Il n'y en a même pas je crois Je n'en ai pas vu Non Mais pour une early access C'est hyper stable Il y a à boire et à manger Ça ne coûte pas cher Pour l'instant Vous pouvez y aller Enfin il n'y a pas de Donc c'est un go quoi Ah ouais ouais Franchement C'est impressionnant Pour 5 personnes C'est impressionnant Franchement Et même Là je trouve que même Non celui-là Il n'y a aucun Aucun point qui rebute Dans le sens où C'est beau C'est fluide C'est stable Il y a du contenu Il y a de la variété Mine de rien Et puis Et puis le challenge Bon bah Il y a le challenge Mis dans le jeu Et comme on dit Le early access Ça va vite Mais après Il y a tout ce que Vous vous mettez Comme objectif Ouais Ouais En point négatif On peut dire Il n'y a pas d'histoire Enfin Non Non Vous vous êtes balancé comme ça Ouais L'histoire d'un genre de jeu Est vraiment utile Voilà c'est ça Bah subnautica C'est quand même sympa Il y a scénarisé Une bonne partie du jeu Et scénarisé Franchement C'est vrai J'ai bien aimé Enfin C'est la carotte quoi Un peu Enfin Il y a beaucoup moins de construction Mais c'est la carotte quoi T'as envie de savoir Ce qui s'est passé quoi Mais subnautica est exceptionnel Oui Alors que Satisfactory par exemple T'as l'exploration Ou T'as une map Elle est hyper bien foutue Et tu vas dans des cavernes T'as de l'exploration C'est récompensé Là il n'y a pas ça quoi Enfin tu vas sur une planète T'as les T'as les mines Enfin C'est tout quoi C'est pas D'accord C'est vraiment C'est la pure ressource quoi Voilà c'est ça T'es là pour Produire Miner Enfin tu vois Optimiser C'est la construction de base De commande et conquer Sans les ennemis quoi Voilà c'est ça Ouais c'est ça Mais franchement C'est un super jeu Très prometteur quoi À surveiller Ouais Ok J'ai Strictement Rien compris Est-ce que Le robot a plus de 8 ans C'est pour ça Non mais Le robot a plus de 8 ans Je suis vraiment Le genre de jeu J'arrive pas quoi C'est Désolé Ouais Avant de continuer Poulpus T'es là ou pas Ouais Nous entends-tu Est-ce que C'est quelqu'un A une table de Ouija On a perdu Poulpus Il a plein de On a perdu Poulpus En t'entendant T'es ultra bas Bonsoir Et là c'est mieux Ouais là c'est beaucoup mieux C'est super Parce qu'on va enfin Passer à New 2 D'accord Eh bien New 2 Tu peux me le présenter Vous m'entendez toujours là Ouais ouais Oui oui T'inquiète Alors ouais New 2 Donc c'est donc la suite De New 1 C'est un C'est un action RPG On va dire Qui se passe au Japon Féodal Alors Il est beaucoup comparé A Dark Souls A tort Je pense qu'il faut Surtout pas En fait Il faut pas rentrer Dans le jeu En pensant qu'on va jouer A Dark Souls C'est ce que j'ai fait Pour le 1 Et ça m'a En fait J'ai pas du tout Pris plaisir à jouer au 1 A cause de ça Je m'attendais à jouer A Dark Souls au Japon Et c'est pas du tout ça Vous avez des éléments De Dark Souls C'est à dire que Vous gagnez des Alors vous gagnez des C'est pas des âmes C'est de l'âme Rita Quand vous mourrez Vous pouvez récupérer Ce que vous avez gagné Ce que vous avez perdu Et si vous mourrez Une deuxième fois Vous perdez tout Voilà Il y a pas mal d'armes De movesets Etc Donc il y a un côté Dark Souls Vis-à-vis de ça Mais Faut pas le prendre comme ça Parce que déjà C'est pas un monde ouvert Entre guillemets C'est un système de mission Ouais Donc Vous allez souvent Rejouer la mission Parce que le jeu Est quand même Beaucoup basé Autour du grind C'est à dire Quelquefois les mêmes maps Avec des changements Sur les chemins Parcourir Ouais voilà C'est ça On va refaire Beaucoup Les mêmes maps En fait Il y a des missions Principales C'est organisé En région Dans le 2 Il y en a 7 Avec Entre 2 et 4 missions Par région Et après il y a des missions Secondaires Mais c'est souvent On refait la même map Avec des petits objectifs Différents Donc C'est assez répétitif Vis-à-vis de ça Et En termes de level design C'est quand même J'ai trouvé le 1 Le 2 en point L'en dessous du 1 C'est à dire que c'est souvent Ouais J'ai trouvé le 1 Mieux fait Vis-à-vis de ça Alors c'était la même chose Je peux me tromper Mais Pardon ? C'est la même chose Pourtant Ouais J'ai peut-être un mauvais souvenir Enfin Un meilleur souvenir du 1 Vis-à-vis de ça Mais En gros c'est souvent Vous commencez au point A Vous devez aller au point B Qui est à 50 cm à côté Mais il est derrière une porte Que vous ne pouvez pas ouvrir Et du coup Vous devez faire tout le tour Vous ouvrez la porte Vous avez un raccourci Et vous Voilà C'est souvent ça quoi C'est assez plat C'est assez linéaire Donc Là-dessus C'est un peu décevant Après voilà C'est du grind Parce que Il y a des niveaux requis Par mission Donc Si vous êtes niveau 80 Et que la mission Vous demande 150 Vous allez passer Des fois vous passez 5 minutes A taper un mob Comme on voit sur la vidéo C'est un yokai Donc Ça me fait Ça me fait passer au bestiaire Donc le bestiaire C'est quasiment le même Que le 1 Donc là-dessus C'est Assez feignant J'ai trouvé Il y a eu Quelques nouveaux Mais Après les yokai C'est les mêmes Depuis 1000 ans Oui Je ne connais pas Le folklore japonais Donc peut-être Que c'est aussi Issue de De ça Mais en gros Entre le 1 et le 2 Il n'y a pas beaucoup De différence Au niveau du level design Du coup De ce que vous me disiez Des monstres Du système de combat Il n'y a pas grand chose Qui a bougé Donc c'est vraiment More of the same Mais en mieux Moi j'ai trouvé ça mieux Alors peut-être Parce que je suis rentré Dedans avec la La bonne mentalité Mais Je ne sais pas J'ai trouvé Qu'il y avait Les combats étaient mieux faits Un peu plus dynamiques Un peu plus Plus agréable Je pense vraiment Si tu ne rentres pas Avec la bonne mentalité Tu ne vas pas passer Un bon moment Et si tu t'attends Un Dark Souls Tu ne vas pas passer Un bon moment Mais si tu sais Que c'est un action RPG Où tu vas Tu vas taper Comme une brute Et que C'est bien plus rapide Tu sais à quoi t'attendre Je pense que Je pense que c'est plus proche D'un Remnant Que d'un Dark Souls En termes de construction Et de gameplay Voilà Alors un mot Sur le portage De la version PC J'ai vu beaucoup Beaucoup de gens Râler dessus En disant que C'est catastrophique Ça rame Etc Alors personnellement Moi je n'ai eu Aucun soucis Au niveau des commandes Au clavier Et à la souris La première semaine C'est clair C'était injouable C'était injouable Il fallait Attendre Le premier page Qui est arrivé Quelques jours après Et dorénavant Je n'ai eu aucun soucis Tout est réglé Il y a deux jours Ouais ouais Il est sorti il y a deux jours Ils ont été réactifs Ils sont ultra réactifs Moi je n'ai pas Ça gère super bien L'ultra wide aussi Et pour le moment Je n'ai pas été très loin Mais c'est un gros coup de coeur Un gros coup de coeur C'est J'aime beaucoup Les combats À base de combo En tout cas C'est le gameplay Le gameplay Ah oui Il y a quelque chose Dont je n'ai pas parlé Je vais rentrer un peu plus En détail Dans le système de combat Là on voit un combat en cours Vous voyez en bas à droite Vous avez un icône Là c'est les stents Les positionnements Je pense en français Je joue en anglais Donc je ne connais pas Les postures Les postures La posture haute Qui est en gros Pour taper comme un sourd Mais du coup Vous avez moins de mobilité Et vous défendez moins bien On tape très fort On utilise plus de stamina On est moins mobile On défend moins bien Après on a la position Medium Qui est un peu Un bon compromis Entre l'attaque Et la défense Et la position basse Qui là pour le coup On est ultra mobile On utilise peu de stamina Mais par contre On tape pas fort Je joue très peu en low Moi j'ai jamais vraiment Trouvé l'intérêt De cette position Et il y a un autre système Qui s'appelle le key pulse Je sais pas si on va le voir Sur la vidéo Mais quand vous tapez Vous utilisez votre barre de stamina Et à un moment Le perso il devient un peu gris Et si vous appuyez Sur le bouton RB Au bon moment En fait vous regagnez Instantanément Une partie de votre stamina Et il y a une autre mécanique C'est qu'on peut changer de stance Pendant un combo Et du coup Ça donne lieu A des nouvelles attaques Et du coup C'est basé autour de ça Et ça donne lieu A des combats Vraiment dynamiques Et peut-être Un peu rebutant Pour quelqu'un Qui débute Parce que c'est extrêmement Complexe C'est beaucoup plus technique Qu'un Dark Souls Ah ouais Ah ouais C'est pour ça Le gameplay Il est 100 fois plus technique Et les combats Sont beaucoup moins Bien chorégraphés Que Dark Souls Les combats de boss C'est plus Du réflexe Et esquiver au bon moment Qu'une danse Avec le boss Ouais Les trucs de putain Dans l'Io Ah ouais Enfin les trucs pas faire Je veux dire Ouais Pour le moment Je n'ai pas rencontré Les boss C'est punitive Ça manque de l'apprentissage Ah ouais Par contre Si tu te rates Des fois les mecs Qui te mettent des Mettent des combos Dans la gueule Ils te rendent une shot C'est infâme Ouais T'as des combos Tu peux pas les éviter Ouais S'il te choppe Tu peux pas Donc là On vient de voir Un autre chose Quand le yokai Est devenu rouge On peut faire Ce qu'on appelle Un burst counter C'est une parade En fait Et si on le fait Au bon moment Donc moi Je fais une parade Enfin là Moi c'est une attaque Que j'ai fait sur la vidéo Il y a un autre type De counter Qu'on peut faire C'est une défense Et il faut parer Au bon moment Mais si on fait ça En gros On stagger le mob On lui enlève Une grosse partie De la stamina Et nous on en gagne Enfin bon C'est un gros bonus Ça c'est pas mal aussi Et la dernière chose Il y a ce qu'on appelle Le yokai shift Je lisais Guibo Le yokai shift En fait Quand vous tuez des yokai Vous pouvez récupérer Leurs âmes Et vous pouvez les utiliser Durant vol et combat Donc on a une barre violette Donc là On le voit pas Malheureusement Avec les petites barres blanches En haut et en bas Vous avez une barre violette Et vous pouvez récupérer Les attaques des yokai Et les réutiliser contre eux Et donc du coup On a des combos On a des combos Vraiment puissants Entre les armes Les soul core Etc Donc c'est pour ça Que c'est un jeu aussi C'est pas un Dark Souls C'est très orienté farming Parce qu'il y a Une quantité énorme De stuff Et de builds possibles C'est un truc de ouf Il y en a Ils passent des Des centaines d'heures Sur le jeu Ils font des builds De tarés Et ce que je trouve dommage C'est que le jeu Prend vraiment son sens En New Game Plus 4 Parce que C'est là qu'on débloque Les sets Avec les bonus de sets Qui sont vraiment pétés C'est là qu'on débloque L'Underworld Qui est une sorte De labyrinthe infini En fait c'est là Où tout le jeu Prend Tout ce qui est construit Autour des builds Du stuff Et tout Prend son intérêt C'est tard ça non ? Oui c'est super tard Pour te dire C'est dommage J'ai rushé Donc j'ai fini Le New Game Après j'ai foncé Au New Game Plus 4 Je suis arrivé En New Game Plus 4 J'étais 200 niveaux En dessous du niveau Requis Pour les missions Et du coup Le boss de fin Il me prenait Un quart d'heure A chaque fois Tellement Il tank Donc ça J'ai trouvé ça dommage En fait Toute la partie stuffing Qui est vraiment rigolote 90% des gens On ne veut pas l'avoir Ils auraient dû faire Un scaling Comme dans Beaucoup de jeux Ils font S'adapter au level Du mec en face C'est un truc Que je reprochais Justement Beaucoup Au Dark Souls C'est que Passer le premier NG Au final T'as pas T'as pas vraiment De rejouabilité Derrière Avec le même perso Tu roules sur le jeu Oui Tu roules C'est ça que je trouve Génial dans New C'est savoir que Le jeu Est pas vraiment terminé Quand t'as Fait Terminer La première fois Le mode histoire Après Ce qu'il faut savoir Quand tu fais un New Game Plus C'est que t'es pas obligé De refaire toutes les missions T'as une barre de missions Qui progresse Donc tu peux faire Les missions que tu veux Donc moi en général J'ai fait les plus simples Celles où tu peux esquiver Tous les mods Puis tu fight Juste un petit boss Et tu redébloques Tous les chapitres Que t'as fait Au fur et à mesure Donc en gros Tu fais les deux premières régions Et Et t'accèdes au boss de fin En trois heures Mais ouais J'ai trouvé ça un peu dommage En termes de design Et après J'ai fait les DLC Aujourd'hui Là je les ai finis Alors moi j'étais Du coup Pour le coup Comme j'avais fermé L'NG plus 4 J'ai fait les DLC J'étais sur stuff J'ai roulé dessus Mais je pense que Le contenu le plus dur Il est dans les DLC Si vous les faites Juste après l'histoire Ça a l'air vraiment C'est un peu dommage Que t'aies fait les DLC Sur ce que tu fais Ouais 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 Parce que les boss Ils sont infâmes Je pense que Ouais je sais pas pourquoi C'est le désir Je suis désolé Vous pouvez débloquer A la fin du jeu Ou Les DLC sont dans le A la fin du NG ouais Ok ok Non c'est pour vous savoir Parce que J'ai envie de faire les DLC Ça devrait être bon Non je sais pas pourquoi Je grésis Je suis désolé Je vais arrêter de parler Ouais Bref Un bon reportage Un bon D'avant jeu Honnêtement Si vous avez aimé Le premier Vous allez foncer C'est un portage géniant Ouais Moi je trouve Honnêtement Comparé A pas mal D'autres D'autres jeux Japonais Je veux dire Dark Souls 3 Ou Voir même C'est quoi déjà Le Non Le futuriste The Surge Ouais C'était dégueulasse Quoi The Surge Je sais même pas Si il est roulant Enfin si t'es encore Sur mon PC C'était infâme Sur mon PC Et puis en plus Il était hyper laid Moi je le conseille J'ai passé J'ai passé un très bon moment Moi si vous avez aimé Le premier Ou vous avez aimé Le deuxième Il est mieux que le premier Je trouve On va passer sur Street of Rage 4 Finson Ok c'est le petit test spécial Dédicacé à nos coptes Parce que c'est lui qui l'a réclamé Donc Street of Rage 4 Je vous ai enregistré pour l'occasion Une petite partie Donc les deux premiers niveaux En mode mania Le niveau de difficulté Le plus difficile Je l'ai enregistré à 20 tiers Je crois Donc ça faisait plusieurs mois Que j'avais pas joué Donc à 2-3 moments Je me prends des Des petits coups Un peu de n'importe où Mais bon globalement Vous allez voir A quoi ressemble Le niveau de difficulté Le plus difficile Alors Street of Rage 4 Un gros doops quoi Ah ouais J'ai pris J'ai pris Blaze forcément Ah porté une culotte quand même Bien sûr Toujours porter une culotte Blaze Dommage Alors Street of Rage 4 Donc suite De Street of Rage 1, 2 et 3 Bien entendu Alors Moi j'ai trouvé Street of Rage 4 Absolument fantastique J'ai pas d'autres mots J'ai été emballé du début à la fin J'ai tout aimé dedans Donc pour ceux qui se posent La question On retrouve exactement Les sensations de Street of Rage Si c'est votre interrogation principale Si vous rejouez à Street of Rage 2 Aujourd'hui Et que vous y prenez toujours du plaisir Vous prendrez du plaisir Sur Street of Rage 4 Il n'y a pas de question à se poser Je pense Moi j'avais un peu peur au début Ils actualisent un peu trop Non pas le gameplay Mais en tout cas Le cœur du jeu C'est à dire que Street of Rage C'est une succession de niveaux C'est un jeu qu'on finit en 1h 1h30 Et ça va pas plus loin Street of Rage 4 reprend Cette architecture là Il n'y a pas de surprise C'est exactement ce qui se passe Il n'y a pas d'XP à gagner Ils auraient pu augmenter la durée de vie Comme ça Mais ils ne l'ont pas fait Ils sont restés vraiment très fidèles A l'esprit Street of Rage Ce qui fait que Certains joueurs Ça les a un petit peu rebutés Parce qu'ils se disent Que Street of Rage Une fois qu'ils ont vu la fin Ils ont fini le jeu Sauf que Si vous avez fait Les anciens Street of Rage C'est pas vraiment Comment ça que ça se passe C'est le genre de jeu Qu'on peut ressortir Tous les mois Tous les ans Dans 10 ans On le ressortira Vous avez des potes Qui viennent à la maison Vous y jouez avec Il n'y a pas de problème Quand vous avez une petite envie Vous pouvez vous faire un petit run Prendre un perso Que vous n'allez pas jouer Street of Rage C'est comme ça que ça se joue C'est pas spécialement un jeu Que vous allez jouer Pour le scénar Ou pour voir la cinématique de fin Ensuite Autre cas de figure Si vous avez des enfants Des frères et sœurs Ou des potes Avec qui le jouer Il y a un mode multi A4 en local Qui est excellent Donc comme Les vieux Street of Rage C'est toujours aussi C'est toujours aussi fun A plusieurs quoi C'est vraiment le jeu Qu'on sort à l'apéro Il y a les potes qui viennent On sort les pads La console Et puis Là j'y joue sur PC Mais c'est pareil On peut aussi jouer en ligne A2 Ça marche bien Ça marche plutôt bien Il y a Sebo La tenerte de vivre Sur le chat On a fait quelques parties ensemble Et on s'est bien régalé Alors Pour le Pour le mode solo Donc Le mode normal Est assez facile Vraiment Moi je l'ai fait Du premier coup Sans Sans perte de vie De De mémoire Donc j'ai fait D'une trade Sans perte de vie Le mode normal C'est vraiment Pour prendre en main Les personnages Si vous voulez Un peu plus de challenge Vous pouvez le faire En hard Ou en very hard En very hard Là ça commence à devenir Un peu plus compliqué Mais après il y a le mode mania Où là Le jeu va prendre Une nouvelle dimension Moi c'est vraiment Là où j'ai Pris le plus De plaisir Sur Street of Rage 4 Pourquoi ? Parce que C'est là Qu'on Qu'on se rend compte Pourquoi Les développeurs Ont fait Ces choix De game design Au niveau Du Du gameplay Des combats Et On se rend compte Aussi De la façon Dont ils ont Traité L'apparition Des ennemis Ou Leur pattern Je vais m'expliquer Donc pas mal De personnes Ont reproché Au jeu Le fait Qu'il n'y avait Pas de dash Il n'y avait pas De la possibilité De courir Et que donc C'était un peu Trop GEO Au niveau Du gameplay Ce qui est Vrai Et pas vrai Alors là encore Je vais m'expliquer On peut faire Des dash Avec Avec Allo ? Oui On t'entend Il y a eu une coupure On peut faire Des dash Avec Adam Et on peut Courir Avec Thierry Donc c'est Une possibilité Du jeu C'est juste Que les développeurs Ne l'ont pas Donné à tous Les persos Pourquoi ? Et bien Parce que Chaque perso Est différent Et chaque perso Se joue Différemment Et ça En mode Mania On le ressent Énormément Parce que On ne joue pas Avec Thierry Et avec Floyd De la même façon Thierry est un Perso Très rapide Très agile Mais très fragile Elle va se faire exploser Mais elle va pouvoir compenser Par une plus grosse mobilité Alors qu'un Floyd Lui Il est lourd Il est massif Mais en même temps Il peut faire des chops Sur à peu près Tous les personnages Il peut Il peut choper Deux persos En même temps Il peut faire Plein de choses Que Thierry ne pourra pas faire Et vice versa Et ça change énormément Parce que là Comme vous pouvez le voir Sur la partie Donc je suis désolé Pour ceux qui vont Écouter le podcast Plus tard C'est vrai qu'avec la vidéo Ça va être un peu plus parlant Mais il y a des personnages Qui interdisent Le saut Ils vont Ils vont avoir un counter Dès que vous allez sauter Il va y avoir un counter Donc si vous avez Des personnages Un peu aériens Comme c'est le cas De Axel De Blaze Pardon Qui est un peu plus aérienne Ou de Thierry Qui elle est carrément aérienne Vous allez devoir Faire attention Au combo que vous allez utiliser Pour pas utiliser De combos Qui vous font Sauter Ou décoller du sol Alors qu'un Floyd Par exemple Lui ne va quasiment pas sauter Il est très lourd Très massif Encore une fois Et il va pouvoir Gérer ces persos là Plus facilement Tandis que d'autres personnages Je pense au punk Casquet Par exemple Qui vont vous foncer Dessus Avec la tête en avant Elles vont Vont être une véritable Tannée Pour Floyd Alors qu'avec Thierry par exemple On va pouvoir sauter On va pouvoir Faire plein de choses Pour les esquiver Assez facilement Et donc gérer Les packs de monstres Différemment Là aussi Je vais faire Un dernier petit mot Sur les déplacements Donc c'est vrai Que les personnages Ont l'air un petit peu lent Mais Street of Rage 4 Le but du jeu Ça a été toujours le cas Sur les différents Street of Rage Le but du jeu Ça va être De se placer Au bon endroit Tout le stade du jeu C'est justement Au niveau du Ça va se jouer Au niveau du placement Pas tant des combos Mais du placement Si vous êtes mal placé Vous allez être très vite Entouré par les personnages Là on le voit Par exemple J'essaye de garder Les personnages devant moi Et de ne pas en avoir Derrière moi C'est pour ça que là Grâce au shop Je les refais passer devant Pour ensuite Pouvoir les gérer Plus facilement Eux là Vous voyez Quand ils s'accropissent Ça veut dire Qu'ils vont faire Un coup de pied sauté Et que donc Si on s'avance vers eux Ou si on saute Ils vont nous faire Un counter Et donc il faut attendre Et les contourner Enfin voilà Chaque personnage A un pattern différent Qu'il faut gérer Et le mode mania Justement Va jouer avec ça Parce qu'il va mettre Et puis En plus c'est graduel Au fur et à mesure De la partie Il va mettre Enfin les développeurs Se sont amusés A mettre des packs De personnages Qui vont vous poser Énormément de problèmes Ensemble Puisqu'ils vont avoir Des counters différents Ensemble justement Ils vont avoir Des synergies de counters Qui vont vous empêcher De jouer correctement Entre guillemets Mais c'est hyper bien fait Donc à chaque fois Il faut trouver Où est le bon Où est le bon placement Il faut Enfin voilà Il faut connaître En mode mania Il faut connaître Le niveau par coeur Il faut connaître Les ennemis par coeur Il faut connaître Son personnage par coeur Pour pouvoir avancer Et c'est ça Qui rend le jeu Si intéressant Là voilà Pareil Il faut aussi jouer Par exemple Avec les Comment dire Avec les shops On le voit pas trop Mais il y a une frame D'invincibilité Quand on est au sol Ce qui fait que Quand vous faites une shop Les personnages Ne peuvent pas vous faire De dégâts Et donc Il faut avoir Un bon timing Avec certains Quand ils vont vous sauter dessus Il faut essayer De faire des shops Au bon moment Pour qu'ils vous sautent dessus Et pile à ce moment là Pour pas que ça vous fasse De dégâts Pareil Les pommes et les poulets Qui vous redonnent de la vie Il faut les gérer A la perfection Parce que En mode mania Ça pardonne pas Si Si vous prenez Un coup en trop Vous allez perdre une vie Et ça va déséquilibrer Toute la suite du niveau Donc là Ça a l'air facile Mais en fait Il y a quand même 35-40 heures de jeu derrière Pour arriver à un premier niveau Où je ne perds qu'une vie Le mode mania Est vraiment très difficile Surtout le niveau 11 et 12 Sont une horreur absolue Si vous aimez un peu De challenge Moi je vous conseille De jouer comme ça Là je te rassure tout de suite Pour moi Ça n'a pas l'air facile du tout Je me fais dégommer la gueule Dans ce genre de jeu Mais je n'ai pas la patience Pour les terminer Là vous voyez Elle a balancé son coup spécial Du coup moi J'ai balancé le mien Pour justement Contrecarrer ça Mais ça c'est faisable Seulement si on fait L'économie Entre guillemets Des coups spéciaux Donc on va commencer Avec une étoile Et après on va en choper D'autres Au fur et à mesure du niveau Et alors Là j'avais fait une erreur J'ai appuyé sur Y Sans faire exprès Pendant mon run Ce qui fait que j'en avais Gaspillé un Lors des deux demi-boss Avec les Les espèces de robots Avec les tuyaux Là Mais Si vous les gérez bien En fait vous avez Suffisamment D'étoiles Pour Contrecarrer ce boss De façon extrêmement Simple Et c'est pareil Pour tous les boss Il faut Faut gérer Il y a des techniques Pour tous les boss Pour les gérer Justement Vous voyez là Par exemple J'ai fait La roulade avant Pour passer par dessus L'éclair électrique Enfin bon Voilà C'est Eux là Ils Donnent Vraiment des sueurs froides Avec leur couteau Enfin bon Moi c'est un jeu Que je conseille Énormément Sauf Si vraiment Vous considérez Que faire un run Et voir La cinématique de fin Suffit à vous faire Finir le jeu Auquel cas Effectivement La durée de vie Va être d'1h30 Mais Si Vous avez besoin D'un petit peu De challenge Auquel cas Les modes de difficulté Plus élevés Vont être Intéressants Si vous avez des potes Des enfants Ou autres Si vous aimez jouer Avec le multi C'est un jeu Qui est parfait pour ça Vraiment Et puis Surtout Si vous avez aimé Les anciens Street of Rage Vous pouvez foncer Les yeux fermés Sur ce Street of Rage 4 Parce qu'on retrouve Absolument Tous les marqueurs On retrouve Tout ce qui faisait Le charme Et en plus Il y a une BO Exceptionnelle Dessus Olivier de Rosière Qui s'est occupé De la musique Des niveaux Et après Il y a Plein de beaux mondes Qui se sont occupés Des musiques de boss Notamment Yoso Koshiro Qui faisait Les musiques Des anciens Street of Rage Qui a fait La musique Du boss Final C'est De Rivière C'est ça ? Ouais c'est De Rivière Enfin bon voilà C'est un jeu Que je trouve fantastique En plus il est pas cher Solide aussi Tu voulais en parler ? Tu as tout dit Pardon J'étais lancé Le jeu est vraiment classe Sur écran Là je disais La vidéo Du stream Ne rend pas hommage au jeu Parce que sur écran Il est vraiment joli Le jeu Il est joli Ouais ça va Je trouve Pour pleurer en jeu C'est autre chose encore C'est bien plus fin Bien plus beau Les mecs À base C'est un jeu flash C'est dégueulasse Non Non c'est pas vrai Alors pour info Il y a un making of Qui est disponible Les mecs ils ont animé Tous les personnages Frame par frame A la main Il y a plus de 1200 animations Par personnage Pour les persos principaux Un peu moins C'est pour les ennemis Il y a des tonnes d'ennemis C'est un travail phénoménal C'est pas du flash Du tout C'est vraiment dessiné À la main Et en fait Moi je l'ai testé Sur ma nouvelle télé J'en ai acheté Une nouvelle télé Avec télé 4K 60 pouces Donc on peut voir Tous les détails dessus Le jeu est compatible 4K Sans problème C'est pas du 1440p Et tiré C'est vraiment du 4K natif Et on voit Quasiment les coups de crayon C'est magnifique Là il y a les flics Avec le taser Qui sont ultra chiants Il faut faire très attention A eux C'est pour ça Je m'en occupe en priorité Là on commence à discuter C'est pour ça que là Je vais faire le Le ménage Le ménage Il va aller à l'autre bout Pour pouvoir ensuite Les rassembler d'un côté Pour pouvoir les gérer Plus facilement Et puis après Un par un J'ai éliminé en premier Les mecs avec le taser Qui sont relous Là il y a le taser au milieu Le mec va le ramasser C'est pour ça que je l'empêche De s'approcher du taser Le mec en bleu Pardon Donc on reste au tour du taser Pour l'empêcher C'est très stratégique Après on prend le taser Là je n'aurais pas dû le prendre Parce qu'après il permet De débloquer un bonus spécial Avec les bornes d'arcade Enfin bon voilà Il faudrait que je fasse Une partie commentée Pour vraiment Qu'on me prenne à la mesure De ce qui se passe à l'écran Mais c'est extrêmement Bien foutu En termes de level design Ils ont vraiment réfléchi Chaque élément C'est du C'est du travail d'orfèvre Tout simplement C'est un bel hommage Au jeu d'arcade Parce que c'est clairement Dans l'esprit On fait une partie Avec un pote Et puis Bon bah Si on fait un bon score On pourra mettre nos Pseudos Nos pseudos à la fin C'est ça C'est un bel hommage Au moins ils n'ont pas Ils n'ont pas Altéré la première formule C'est ça Alors ce qui est bien C'est que Si tu joues avec des potes Tu le mets à mode normal Tu n'as pas besoin De te prendre la tête Tu te tapes des mecs C'est juste fun Ouais fais du stream Ouais il faudrait que je fasse du stream Alors eux ils sont chiants aussi Avec leur bouclier Il faut faire très attention à eux Et quand il y en a plusieurs Ça devient un peu plus problématique Donc je disais Ah oui Et il y a le score aussi Qui rentre en compte Et il y a des streams Avec des types Qui font du Du mode mania En rang S C'est monstrueux Les mecs Ils ne sont pas chinois aussi Par hasard Ils ne sont pas chinois aussi Par hasard Non 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 Il y a des américains Ah ouais Honnêtement C'est Street of Rage 4 En rang S Mode mania C'est du beau boulot Après il y a du Hitless et tout Alors là On rentre dans C'est une autre catégorie Encore Ouais Ça m'intéresse Il y a du challenge C'est C'est vraiment C'est vraiment chouette Il y a des mecs Qui font le jeu en Hitless Il y en a ouais 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 Il y en a partout C'est chaud quoi En mania c'est chaud En fait en mania c'est chaud Oui et non C'est comme les C'est comme les Shoot them up A l'ancienne C'est quand tu vois le jeu Il y a des boules partout Qui vont bouger Dans tous les sens Et tu te dis Putain c'est infaisable Sauf qu'en fait Au bout d'un moment Tu vas connaître Le placement Tu vas connaître Les patterns De tous les personnages Ce qui fait que Avec un peu De mémoire musculaire Tu vas pouvoir Gérer des situations Quasiment impossibles Assez facilement Et là c'est un peu C'est un peu pareil Ça va se jouer Un peu de la même façon Il va falloir apprendre Le niveau Un peu par coeur Le placement des Persos Par coeur Les pop Les patterns Etc Et puis Jouer avec tout ça Pour Il faut connaître La parade Pour chaque ennemi Enfin voilà C'est un super jeu Belle review Ouais Je suis impressionné Et moi Qui me fais Latter la gueule Sors de jeu Même en ultra easy On serait deux Ouais ouais Formal Et après Il y a Il y a des niveaux C'est vraiment l'enfer En fait le mode mania Est assez accessible Jusqu'au niveau 6 A peu près Il est pas facile Mais il est accessible A partir du niveau 6 7 Là ça devient sérieux Et puis le niveau 11 12 Là c'est C'est chaud On va passer Assassin's Creed Alors Bah là là C'est Manoir et Solide Qui vont en parler Bah Vas-y Solide Je te laisse parler Un peu quoi Ouais Écoute Pourquoi pas C'est si catastrophique Que ça ? Pas du tout J'aime beaucoup J'ai toujours pas fini le jeu Pas le temps Avec le rouleau Mais non Bah écoute C'est le jeu Qui clôture la trilogie Mythologique De chez Ubisoft Bah pas Pas grand chose de neuf On connait C'est les bases Ça fait deux jeux Qu'on se tape Avec les mêmes bases Ouais Ils ont rajouté Quand même Quelques Ouais Deux Trois nouvelles Ficures Des fonctions Qui sont Qui sont sympas Enfin Genre il y a Le housing Où tu développes Ta propre base En allant chercher Des ressources C'est sympa Il y a une Une petite Une sorte de famille Qui se crée Tu parles avec Les villageois Tu vas les aider Enfin Ça crée une petite Comment Une petite amitié Avec C'est sympa Quand même Par rapport Aux deux autres Ils ont changé Le système de quête D'ailleurs Qui est-ce qu'ils sont en train de Oui Et heureusement Que c'est pas tes pornos Qui sont Ah mais ça vient pas Qui s'en vient pas Chez moi Mauvaise machine Ah ça vient pas Chez moi Non Euh Ouais Non C'est un système D'événements maintenant Au niveau Des régions C'est C'est plus Des quêtes principales C'est ça Non Ouais Là comme ça Les quêtes principales Par région Mais ah oui T'as plus T'as des événements aussi Si tu explores pas En fait Tu vas pas tomber dessus Elles se déclencheront pas Tu passeras à côté D'une bonne partie du jeu Ouais Ouais Les quêtes D'assaut De ville De château Sont vraiment C'est sympa quand même On sent que c'est C'est la première version Comme les Les bateaux Qu'ils ont Ils ont Ils ont commencé Et j'espère qu'ils vont Ils vont continuer Dans cette Dans cette lancée Et parce que Franchement Il y a du potentiel A aider A l'attaque C'est vraiment sympa Non mais ouais C'est vraiment Comme tu disais C'est la conclusion D'une trilogie Et on sent que C'est une version améliorée De ce qu'ils ont fait Par contre Ils ont poussé un peu Le potard Durée de vie Un peu trop Encore Les deux premiers Étaient déjà hyper longs Mais là Le troisième Il est Si tu peux faire Le 100% Ouais Même Même l'histoire Tu as 80% Je crois Il en reste encore Pas mal Comme une heure de jeu Une centaine là Ah ouais Il y a quand même Ils sont tout à fond Les graphismes Sur la vidéo Je pense pas Je crois que c'est une version console Que j'ai récupéré Ouais Le jeu Il est assez beau Quand même Ouais Il est assez gourmand Quand même Mais bon C'est assez Ouais Moi je l'ai Je l'ai commencé Cette semaine Il y a J'ai commencé lundi Donc j'ai pas Beaucoup avancé C'est pour ça Je vais pas trop intervenir Dessus Mais graphiquement Le jeu est quand même Assez joli Il faut aimer la neige Pour le moment Il tourne Entre 60 et 70 FPS Sur une 3070 Tu verras Quand tu vas quitter La neige Vraiment Tu prends une claque C'est vraiment Vraiment très joli Ouais Question On quitte la neige A partir de quand Parce que pour le moment C'est interminable Le début est interminable Dans mes souvenirs A 8-7-8h je crois Ouais Par rapport A Cyberpunk Cyberpunk C'est très rapide Cyberpunk C'est intéressant Le début Alors que là Il se passe Il se passe rien C'est juste Les persos J'ai pas de mentir Les 5-6 premières heures M'ont vraiment Cassé les burnes Moi aussi Donc il faut Persévérer Quand tu arrives En Angleterre D'accord Parce que là Le perso Il est pas intéressant Pour 3 sous C'est juste A moitié Enfin moi J'ai pris Une fille J'ai pris Comme toi Comme sur la vidéo C'est un mec Elle est à moitié débile Et son fait Son credo C'est juste Je veux me battre Je veux faire la guerre Il faut faire la guerre Dès que quelqu'un lui parle Il répond Il faut faire la guerre Ça reste des vikings Oui et non Parce qu'en fait Il y a son chef à elle Qui lui Pour le coup A un autre discours Il parle de stratégie Il parle Et elle à chaque fois Tout ce qu'elle sait dire C'est Je suis en colère Il faut faire la guerre Et en fait Il n'y a aucune variation Pour le moment C'est juste chiant Pour le moment Mais après T'auras des choix Justement Plus diplomatiques Ou par la force Ou la stratégie Ouais J'ai hâte d'arriver là Moi J'ai eu plusieurs choix Après Je ne sais pas Si ça impacte Le dénouement De la scène A la fin Mais si Enfin Si je crois justement Ils ont Ils ont accentué La diversité Enfin c'est Comme Cyberpunk Tu peux aborder Le problème Différemment Enfin Ils ont accentué Cet aspect là Sur cet épisode Mais bon Enfin Ça Il faut l'avoir vu Pour le savoir Mais Ouais Non Enfin Il est trop long Pour moi Je le trouve trop long Déjà Les deux premiers étaient longs Mais là C'est horrible Enfin Il faut arriver À doser Justement Le plaisir Quitte à ce que Ça soit moins court Mais Plus grand Plus long Et plus Bah ouais Mais bon Voilà quoi Enfin Parce que là Moi où j'en suis C'est aller de région En région Je t'aide pour une quête Ou deux quêtes Et puis après On attaque La base Et hop C'est répit Tu vois Donc Mais bon C'est C'est une belle conclusion Pour l'instant On dirait tellement 8h3 Quand t'es en bateau C'est vrai C'est vrai Les mêmes couleurs Sur PC Là c'est magnifique Les effets de lumière Il n'y a même pas de RTX Ou de DLSS Mais C'est magnifique Il ne ferait pas de mal Un peu de DLSS Ouais ouais Un peu de DLSS Ouais c'est clair Que ça ne lui ferait pas de mal Le combat Il me fait penser à Witcher 3 Ouais non C'est mieux quand même Ouais C'est moins limité On va dire Ouais Je pense qu'on a fait le tour Ouais 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 C'est vrai J'ai quand même pas Trois petites précisions Vraiment mieux Par rapport A Odyssée L'écriture Le Fieston Tu le verras vite C'est moins bonnet Que l'été Odyssée Ils ont J'ai pas trouvé bonnet Moi Odyssée Quand même Surtout les fins Là Tu sens qu'ils ont bossé Là ouais Ils ont vraiment bossé Leur perso La majorité Des persos secondaires C'est nettement mieux On dégueule plus Que de stuff Non plus C'est plus 15 armures A outrance Tu vas garder Globalement ton stuff De début Et l'améliorer Si Oui c'est ça Tu récupères la hache La hache de ton dorant Et puis Tu pourras l'upgrade Jusqu'à la fin du jeu Et la garder Parce qu'en fait Le credo du jeu C'est vraiment la famille C'est impression Il y a un gros point Par rapport à Odyssée C'est la cohérence De la map Odyssée C'était vraiment Un camp Une ville Tous les 50 mètres On est des méchants Spartiates Et on va se friter Contre les méchants grecs Et on est en guerre Mais nos bases Sont à 50 mètres L'une de l'autre T'auras rarement Ce cas là Ici Il est plus maîtrisé Après voilà Rien de neuf C'est la même formule Que les deux autres L'arbre L'arbre est quand même Impressionnant Aussi Un arbre de compétences Ah oui Je ne sais pas Moi je n'ai pas fini le jeu Mais par contre Quand tu ouvres le menu De l'arbre Tu fais Comment je vais guider Comment je vais orienter Mon personnage Ah ouais Bah Ouais quoi De toute façon Tu cherches les percs Pétées Et puis tu vas dessus En fait Mais il n'y a même pas C'est plus un point de ça Plus un point de ça Donc finalement Tu arrives à la fin Tu as mis du point d'autre Donc Moi Tu finis là Non moi J'ai trouvé que c'était intéressant Enfin en tout cas C'est une bonne idée Je le trouve Par rapport aux autres C'est une bonne idée J'aurais aimé le recensement Tire en fait Là je Vraiment J'ai vu aucune diff Attends Si quand même J'ai plus l'arbre en tête Mais Quand tu mettais des points Tu sentais vraiment Que tu avais upgradé un truc toi Bah Pas les points de stats Mais quand tu chopais Par exemple La vitesse de course augmentée Enfin Quand tu es accroupi Ou moins de détection Enfin des trucs comme ça Je te parle Les percs majeures Pas les points Plus de points En attaque Ou machin Ça ouais Je suis d'accord avec toi Tu le sens pas Mais après Il y a une subtilité Je pense C'est quand tu mets des armures T'as trois types d'armures T'as les rouges, bleus Et blancs je crois Un truc comme ça Et Quand tu actives Dans ton arbre Dans ton arbre Quand tu as tous les Tous les points Dans un Dans une constellation Là Ça booste Selon le type d'armure Que t'as Je crois Oui Donc Il y a des combinaisons Des équipes Non complets à avoir Et puis Guider l'arbre dessus Seulement On avait une personne Experte En build Pt Ce serait bien Mais Voilà C'est dur à trouver On trouvera jamais ça Ouais Non On trouvera jamais ça Non mais T'as des percs Les percs majeures Quand même Si ça joue pas mal Je trouve Je trouve que c'est C'est pas mal quoi Mais les points Plus de points En force Machin Ça c'est clairement Résible Ça Ça tu Tu le sens pas Moi j'ai pas J'ai pas senti quoi Mais le point Où ça te rajoute Une barre d'adrénaline Pour faire plus de De trucs Ça c'est complètement pété Elle a évolué le gameplay De ce que j'ai De ce que j'ai lu Ouais Ouais T'as de la stamina Tu peux pas mourir Comme tu veux Là dessus C'est bien mieux Foutu qu'avant Ouais On s'épuise bien plus vite Faut être plus technique La dark solution De Assassin's Creed Ouais Si tu mours comme un con En fonçant dans des élites Tu te fais fumer Ouais C'est un petit mot Ça termine Les mecs de OS Ouais Donc C'est un bon Assassin's Creed Mais clairement Faut le faire Quand vous avez du temps Et Faut pas enchaîner Les open world Faut pas que Cyberpunk Sorte en même temps Faut pas que Dyson Sorte en même temps C'est ça Bah Je regarde pour plus tard On est beaucoup Avoir fait Assassin's Creed Avant Cyberpunk Et Non Chapeau Non Non Moi j'ai J'ai fait ça Caboc aussi C'est difficile de revenir Sur Assassin's Creed Voilà C'est pas le même genre de jeu Me dis pas ça Ah bah Écoute C'est pas le même genre de jeu C'est vrai Assez de side Assassin's Creed Ça fait un peu mal Ouais Bah N'importe quel open world On va dire Voilà N'importe quel jeu N'importe quel open world Mais Enfin Non mais ça reste un bon jeu Mais il faut Faut le faire au bon moment On va dire Voilà On ne voit L'impression d'échelle C'est toujours le même constant Non Justement c'est mieux C'est un des gros points positifs De la map C'est vraiment mieux foutu Ouais Je trouveras plus Deux villes Qui sont espacées De 20 secondes de marche à pied Ouais Du coup il y a moins de villes Moins de puissage C'est pas du mal Mais oui Oui mais c'est vraiment Ils ont vraiment Bah tu sens C'est l'aboutissement De la formule Il n'y a pas de remplissage C'est vrai que c'est beau Il faut accrocher à l'époque Il y a la période historique Mais Ah bah tu vas voir Vincent Quand tu vas arriver en Angleterre Il y a des beaux beaux paysages Il faut se repasser Je vais persévérer alors Le jeu va décoller ce moment là Pour toi Oh très bien Je vais persévérer alors On va passer C'est beau mais c'est loin C'est un peu loin Je vais vous laisser moi Avant qu'on passe à la suite Merci d'être passé Ouais merci Ça fait plaisir A plus Salut Salut On va passer à Flight Simulator Va Mich ? Wesh Alors Flight Simulator Qui est sorti Je ne ferai aucun commentaire On y reviendra Flight Simulator Qui est sorti au mois d'août De l'an dernier Qui a été développé Sous la direction de Microsoft Mais par le studio Asobo Donc le petit studio français bordelais Ce qui avait pas mal surpris à l'époque Parce que c'était pas vraiment C'était pas vraiment des spécialistes du genre On va dire Ils avaient quand même sorti un jeu de Un jeu de voiture Un peu Un peu étendu Je les ai complètement mis à le nom Donc je ne sais plus Si quelqu'un s'en souvient Fuel ou non ? Ouais c'est peut-être ça Qui avait une techno De génération de terrain Pseudo infini Qui était pas mal Et qui est peut-être Qui est peut-être resservie un peu Sur Flight Simulator Dont la plus grosse particularité Sur cette édition C'est de représenter Avec un niveau de détail On va dire suffisant Très correct Très correct Qui permet de représenter La totalité en fait De la surface de la planète A l'échelle 1-1 A l'échelle 1-1 Ce qui est quand même Assez taré Alors évidemment Ça marche Grâce aux technos Que fournissent Microsoft Avec le cloud Parce que télécharger Je ne sais plus combien De bêta octets De données Ça représente Mais ça ne pourrait pas le faire Sur un seul poste Alors imagine Si tu as la connexion de Galax Ça va être encore plus compliqué Donc voilà Déjà qu'il y a du mal A télécharger le jeu Donc c'est ça Vraiment la chose Qui frappe dès le départ C'est de pouvoir aller Absolument n'importe où Bon en général La première chose qu'on fait C'est d'aller voir sa maison Où sont Cette ville Enfin tous les coins Qu'on connait bien Et de reconnaître En général Plutôt pas mal Les lieux Et pouvoir se repérer Donc c'est plutôt Vraiment Pour information Moi dans le jeu J'habite un château C'est un manoir Carrément J'étais trop fier De passer au-dessus de chez moi T'es vrai ? Parce qu'en fait J'habite dans des espèces De maisons mitoyennes Pardon Et donc C'est trois maisons mitoyennes Et quand on Enfin la génération En fait A fait une seule maison A la place Ah oui Donc ce qui fait Que j'habite Une espèce de manoir Au milieu de maisons Des maisons Donc quand tu passes au-dessus Tu fais ouais C'est chez moi Effectivement C'est ici que j'habite Problème La première chose Juste pour voler au-dessus de chez moi Ah mais c'est mortel ouais Parce que moi J'habite à côté d'un J'habite à côté d'un aéroport Enfin C'est toi qui conduis Rami Pardon Oui oui C'est moi qui pilote Oui oui c'est moi Oh le mec Il joue là On va pouvoir Critiquer un peu L'avionique de EFS Alors Oui aussi ouais Bon là Alors vas-y Dis-nous ce que tu reproches Au jeu Galak Vas-y C'est impossible de faire ça Je vais te montrer les vidéos Avec cet avion là Ok Pourquoi faire mieux Pour toi Bah oui C'est un jeu vidéo Qui s'installe Quand il s'installe Mais T'es où là ? Là c'est à Tokyo Ah Tokyo Ouais Donc Bon ce qui est déjà Ce qui est excellent A part ce qu'on a Ce qu'on a déjà Ce qu'on a déjà dit Sur le Sur le fait Que la Terre entière S'est représentée De toute façon Plutôt correcte Les villes aussi Même si là On voit sur ces images Que les immeubles Bon c'est un peu C'est un peu crac-crac Quand on regarde Quand on fait attention Mais bon Si on y va de près Ouais c'est que c'est dégueulasse Je me suis posé à Los Angeles Faut pas faire ça Ouais ouais non C'est mieux de haut Donc de près On voit les ficelles Qui sont employées Genre sur les montagnes aussi On voit que les ombres C'est pas toujours bien Que c'est un peu arrondi Mais ça fait suffisamment illusion Et partout Donc ça c'est plutôt cool Le travail sur la lumière Et les effets atmosphériques Est complètement dément C'est vraiment magnifique Surtout les passages Où il y a un bon gros temps de merde Ou bien les couchers de soleil Ou le lever de soleil Les passages Où il y a des nuages aussi Ouais surtout les nuages Et les mers de nuages Quand t'es à très haute altitude Avec des montagnes Qui te passent à travers Enfin c'est assez fou Et en plus Bon quand ça marche Tu as aussi la météo temps réel C'est à dire que tu peux aller Regarder le bouton météo mondial Et trouver une tempête Et se dire Bah tiens je vais aller l'explorer Et ça c'est plutôt C'est plutôt marrant Même si parfois c'est un peu chelou D'aller voir des tempêtes Ouais Mais bon C'est assez fun Ce que j'aurais par contre A lui reprocher C'est qu'on sent Que c'est pas tout à fait fini Sur quand même pas mal d'aspects Normalement Principalement sur la gestion De certains avions Genre par exemple celui Avec lequel je me pose Là qui est un A320 C'est un peu le même problème Pour le 747 Qui sont les deux gros avions de ligne Qui sont dans l'édition de base Il y en a un autre C'est le 787 Dans les éditions plus chères Mais disons qu'il marche pas vraiment très bien Par rapport à ce qu'on pourrait attendre Et ce qui est déjà dispo Sur les autres simulateurs Qui ont pris un énorme coup de vieux Sur les graphismes Mais pas du tout Sur le modèle de vol Là dessus Il y aura du Il y aura du progrès à faire Bon le suivi Que donne Assobo Est plutôt bon On va dire En tout cas En ce qui est correction des bugs Il les note Ils sont pas forcément Rapides à corriger Parfois les modders Font un meilleur boulot Et beaucoup plus rapidement Mais il y a un suivi Et il y a surtout un suivi En termes de contenu Qui est assez Assez conséquent C'est à dire que tous les quelques mois Il y a une upgrade En fait de certaines parties de la planète Ça a commencé en octobre Par le Japon Deux mois plus tard S'en est suivi les Etats-Unis Là d'ici quelques jours Ce sera le Royaume-Uni Et ensuite Bah donc dans quelques mois Un mois ou deux peut-être Trois mois Ce sera le France et Benelux Et à chaque update C'est des C'est des nouveaux Des nouveaux points d'intérêt Des villes qui sont mises à jour Là par exemple Là il y a un gros défaut en France C'est que Paris est absolument dégueulasse À part la tour Eiffel Et peut-être l'Arc de Triomphe Tout le reste Ressemble pas du tout A la réalité Et donc là-dessus On attend qu'il y ait Une amélioration Voilà que Qu'il y a pas à dire Bah donc moi j'y ai passé J'y ai passé vraiment Beaucoup Beaucoup d'heures de vol Et puis c'est C'est infini Quand on voit Sur des paysages Comme celui Qui est à l'écran On est bouche bée C'est magnifique Magnifique écran de veille C'est un écran de veille Mais puis Surtout ils ont réussi A rendre Ils ont réussi A rendre les atmosphères Parce que Quand on va Aux Etats-Unis Ou Moi j'ai fait des vols Au-dessus des Philippines Par exemple T'es vraiment Au-dessus des Philippines Puis après Tu vas Tu vas en Colombie Et tu sens que C'est pas la même chose C'est magique Ce qu'ils ont fait C'est super quoi Pour Donc Moi Pour mon anniversaire J'avais eu droit A un vol En avion Donc J'avais fait un petit trajet A un avion Aller au drone du coin Et Ce qui est intéressant Enfin Ce qui est assez impressionnant C'est le rendu des arbres En altitude Qui est exactement pareil Dans le jeu Que dans la vraie vie Quand tu voles Au-dessus d'une forêt Ou d'un petit tylo d'arbre Ça a exactement Le rendu dans le jeu Ce qui fait que Quand t'es au-dessus de la Colombie Alors j'ai pas volé au-dessus De la Colombie Mais quand tu le fais dans le jeu T'as vraiment l'impression D'y être quoi Ouais t'as l'impression D'être au-dessus d'une jungle De tomber sur une petite piste Au milieu de l'histoire C'est vraiment 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 très cool C'est super Par contre Deux Trois choses Donc J'en ai vu pas mal Sur les topiques console Qui attendaient Que le jeu arrive sur Xbox Pour moi ça a pas Ah il est prévu encore cette année Pourquoi pas Pourquoi pas Mais pour moi Ça a pas trop de sens Dans le sens où Il faut quand même Un joystick à un moment Au pad C'est vrai que ça se joue Au pad Mais ça a aucun intérêt Je trouve Ouais avec du matériel Ah putain Ouais ouais C'est un simulateur De vol C'est pas En fait Zad avait bien Expliqué Avait bien résumé La chose Sur la discorde Il disait C'est pas un jeu C'est un jouet C'est à dire C'est pas un jeu vidéo Dans le sens où Il n'y a pas Des quêtes Il n'y a pas De gameplay À proprement parler Il n'y a pas de C'est un jeu Où on vole C'est un simulateur Où on va voler Le seul but C'est de voler C'est la seule chose C'est la seule chose Ce qu'il y a à faire Dans le jeu On fait son plan de vol On décolle Et puis on vole Et c'est tout Donc à partir de là Se couper le plaisir du vol Avec un pad Ou avec Le clavier Sur C'est bien que les mecs Qui vont jouer sur console Il y en a 5% Qui vont acheter un stick Moi je déconseille De jouer ça au pad C'est vraiment Se gâcher une grosse partie Du plaisir du jeu Et en même temps Tu ne vas pas investir Dans un joystick Pour un truc Je ne sais pas Si tu vas accrocher ou pas Parce que C'est vrai que c'est C'est beau C'est magique C'est tout ce que tu veux Mais c'est un simulateur Donc c'est chiant Quand tu fais un vol De Paris-Toulouse Dans la vraie vie Ça prend 55 minutes Dans le jeu Ça prendra 55 minutes Ou une fois A partir du moment Où tu seras dans le ciel Tu n'auras rien d'autre à faire Qu'attendre 55 minutes De te poser Tu vois A regarder le paysage Et ça c'est quand même Moi c'est un trip Mais c'est un trip Que tout le monde Ne va pas supporter Il faut mettre les gens En garde Oui bien sûr On peut Il y a beaucoup de gens Mais qui s'ennuient Comme un mort Au bout des 10 Premières heures Après qu'ils aient Pris leur claque Et puis qu'ils se rendent compte Que c'est juste un simulateur Moi je l'ai installé Je l'ai lancé Je me suis craché Dans ma baraque Et puis Je l'ai installé 6 minutes après C'est tout Ça va être l'expérience De beaucoup de joueurs Je pense Ah bah oui Est-ce que c'est accessible Pour quelqu'un Qui ne connait pas du tout Moi ça me fait T'est pas différent Vas-y J'ai dit Il propose un petit cours Juste pour t'apprendre A te servir Des commandes Basiques d'un avion Et de savoir te repérer Mais Et puis t'as des avions Qui sont beaucoup plus faciles A piloter que d'autres Donc c'est assez accessible S'il n'y a pas besoin C'est pas comme Forza Avec plusieurs modes Mode auto Ça dépend de l'avion Que tu prends je suppose Ah d'accord Ça dépend Oui Non mais aussi Il y a un mode Vas-y fais ça Après il y a des modes Il y a des modes de facilité Oui Parce que Il y a des choses Que tu ne vas pas gérer De la même façon Si tu le mets en facile Ou en pro Oui T'as des niveaux d'assistance Et de Ça Ouais ok C'est comme Forza C'est pas mal ça Ce genre de choses Tu peux te mettre en vulnérable Si tu veux Tu désactives Les problèmes de glace Les problèmes de survitesse Qui explosent ton moteur Tu peux désactiver Plein de choses comme ça Qui te permettent De juste te balader Tu les aides Ouais Ouais parce qu'un avion Ça se pilote pas comme ça Mine de rien Oui voilà Selon ce que t'as comme avion Tu peux piquer comme un taré Et d'autres Si tu le piques Tu le casses en 15 secondes Est-ce qu'il y a L'altitude sur les cartes ? L'altitude sur les cartes Tu veux dire par exemple En montagne ? Oui Des pistes d'atterrissage In-game Alors ça non Ça c'est aussi un autre défaut Sur les informations Et quand tu ne crois rien Et que t'es dans les nuages Donc il y a un petit travail De recherche parfois À côté Mais la plupart du temps T'en n'a pas besoin Et donc dans la vidéo Vous n'avez pas osé Vous poser sur l'aéroport Je ne sais pas moi De l'Himalaya par exemple Ah bah j'ai fait un jeu Là il y avait la proche La plus difficile du monde Himalaya Neige Tout ça Non Profitez-en Vous avez le droit De jouer au jeu Par contre Il y a un truc aussi C'est qu'il y a des petits défis Quand même Dans le jeu Où tu dois Enfin ils te disent Par exemple Vous vous posez sur tel aéroport Avec tel avion Il y a des trucs comme ça Je crois Rémi Chant En plus d'une liste D'achievements Assez succinctes Mais des petits trucs Sympathiques T'as aussi Un aspect Qui est là Plus jeu vidéo Qu'ils ont rajouté C'est Les défis d'atterrissage Où t'as Des catégories d'atterrissage On va dire Plus ou moins faciles Avec toute la On va dire À toute la sélection D'avions du jeu Peut-être pas complète Mais une bonne partie Où il faut réussir L'atterrissage Le plus centré Le plus doux possible Et au bon endroit Et certains Avec Certains sont très Difficiles Alors avec un vent De travers absolument énorme C'est pas évident Mais là dessus Ils sont Enfin ils ont On a l'impression Qu'ils ont voulu faire Un petit peu Un aspect jeu vidéo Mais qu'ils se sont retenus Vraiment Il n'y a que ça Il y a un autre aspect aussi C'est un Des bush trips C'est des avions Des avions de brousse C'est faire des chemins Mais là c'est pas vraiment Un jeu vidéo C'est juste de la navigation Où on te donne Une série d'instructions Et puis c'est à toi De trouver ton champ D'accord Donc c'est là Où certains Moi aussi J'aurais peut-être été curieux Genre d'avoir un mode carrière Où tu commences Avec juste un brevet Un petit coucou Et tu dois faire Des livraisons A droite à gauche Pour essayer de monter En remettance Après il faut voir ce que ça donne Si c'est mal fait Ce n'est pas la peine non plus Mais apparemment Ils n'avaient pas le temps De faire juste Que ça Quand tu regardes L'historique du studio C'est un miracle Qu'il se soit Vu confier Un jeu comme ça Parce qu'au début Ils ont fait des jeux Pour Nintendo Nintendo Switch Je ne sais pas Non ouais Nintendo Switch Ils ont fait Des jeux double A Il y a eu Garfield Ratatouille Wall-E Laos Toy Story Attention Là où ils ont Grand tournant C'était le Kinect Hero Une aventure Après ils ont enchaîné Les triple A Avec The Otic Coon Record A Plague Tale Et puis enfin Flight Simulator Donc Ils ont bien évolué Franchement Pour sortir ça Vraiment Ils ont montré Je pense qu'il y a Deux aspects Qui ont dû jouer Ils ont dû Respecter les délais Les budgets Ce qui dans cette industrie Doit énormément jouer Dans la confiance Des gros éditeurs Tu vois Si tu respectes Un délai Un budget Ils vont te donner plus Et puis encore plus Etc Ce qui fait qu'après Ils peuvent se permettre De choper Des plus gros contrats Et puis Plec-Tail Par exemple Qui a été Techniquement Assez solide Assez beau Qui permet De montrer Un éditeur Que Il peut faire Autre chose Que du mini jeu C'est un peu Dommage De les laisser Là-dedans Et donc Je pense que C'est ça Qui a dû Le ouvrir Des portes Quoi Ouais C'est clair Il y avait Deux aspects D'un côté Ils avaient une infra Qui fonctionnait bien Avec Des équipes compétentes Et puis De l'autre côté Un aspect technique Qu'ils ont développé Au fur et à mesure Qui ont prouvé Qu'ils avaient Peut-être plus D'ambition Que juste Faire des jeux De commandes Et là-dessus Ils ont Une quantité De travail Absolument Monstreuse Là Sur le tchat On dit C'est L'AR De Microsoft Et c'est surtout Le studio Support des effets Dans les jeux Microsoft C'est un gros studio Labo de Microsoft Et c'est vrai Ils auraient dû Intervenir sur Allo C'est dommage Si tu réfléchis bien Comme ils sont Studio Labo de Microsoft Flight Simulator Ce Flight Simulator C'était Comment dire C'est parfait Pour eux Quelque part Parce qu'il y a D'un côté Un aspect jeu Et puis d'autre Tu as l'aspect Technologique Qui est quand même Assez exceptionnel Avec Cette espèce De génération De maps Avec du streaming De données Avec des serveurs Derrières Et tout C'est assez dingue Ce qu'ils ont fait C'était une chimère Enfin c'est ce qui était Prévu pour Avec on va dire Crackdown C'est la puissance Du cloud Au service Du jeu vidéo Il y a peu de ça Ils l'ont fait Et moi ce que je disais C'est des spéculations Je m'appuie sur rien Mais je serais pas surpris Que ce genre de technologie Dans l'avenir Comment dire Se démocratise Un petit peu Et que Forza Avec le même principe Sorte un jour Avec une planète Une terre A échelle 1.1 Et puis des courses Tu choisis ta ville Tu choisis Ton trajet Et puis tu y vas Avec ta Ferrari Tu vois Je serais pas surpris De voir ça Dans les années qui viennent Pour chier les open world Comme ça Enfin ouais C'est clairement Ubisoft doit être Super intéressé En tout cas Eux qui Utilisent une super structure Pour faire leur open world Eux Je sais pas combien ils sont Mais Apparemment Ils sont 180 Enfin C'est rien quoi Pour faire un open world De cette taille Enfin Ah mais c'est que dalle Surtout qu'en plus Ils ont pas que ce jeu Ouais Donc C'est un exploit technologique Qui sont réalisés C'est pas juste des nuages Et du google map Comment on peut lire Dessineur Ouais Ça peut être C'est pas ça du tout Il devrait mettre Un petit peu plus de thunes Sur le launcher Ouais Ouais C'est vrai J'avoue Le launcher Il est pas Il est absolument adérent Il est pas dans le futur Non Tu peux te retrouver A faire un update Sur le Microsoft Store Qui lance Un jeu Qui lance une update Du jeu Pour se lancer le jeu Et ensuite Devoir télécharger La world update derrière C'est fait que tu tapes Trois updates Trois endroits différents Donc voilà Si c'est merdé Et puis il faut garder En fait Ils lancent le jeu Pour pouvoir faire L'update interne Et en fait Il faut garder le jeu ouvert Tu vois Si t'as une worst connexion Tu vas garder le jeu ouvert Pendant 8-10 heures En arrière-plan Avec la musique Et tout Qui va falloir 24h même 24h ouais Ouais Pour te rendre compte Qui tourne en boucle A 4 gigas 5 gigas C'est pas sérieux Par contre Moi je vais te dire Un petit truc Même si j'ai pas joué Mais j'ai quand même Moi je fais partie Des gens qui L'avion J'ai passé à 17 ans Mon brevet Donc j'adore ça DCS Je pense que Comme une paire ici J'ai passé des centaines d'heures dessus Je suis super content Que Fly Simulator n'est pas mort Parce que j'ai quand même joué au 1 Depuis le 1 A toutes les versions A toutes les dérivées de versions Etc Et quand on voit Quand on aime voler Alors J'ai vu qu'il y avait Dans le chat On comparait ça à Eurotroc Mais c'est un peu ça C'est que C'est vrai C'est qu'il faut pas chercher autre chose Que de voler Que de voler Tout simplement C'est ça Et quand c'est bien fait Celui qui aime ça Ce jeu là Il va y jouer toute sa vie Et puis Si ça suit La logique Des autres Fly Simulator C'est qu'il faut prendre Cette version là Alors maintenant On dit Accès anticipé Mais c'est ni plus ni moins que ça Parce que La base est là Mais Tout le reste A côté Ça laisse libre cours A toute sortie De toute chose Et ça C'est génial Donc peut-être qu'un jour Il sera installé sur mon PC Je pourrais passer Des centaines d'heures dessus Peut-être un jour Je vais finir par te faire Une clé USB Et te l'envoyer Mais pour quoi faire Il va checker la clé USB Il va dire Bah non J'ai pas envie D'installer Cyberpunk Par exemple Il va pas reconnaître Son propre jeu C'est vrai Avec le MS Store Il y a des chances Que ça soit crypté C'est une catastrophe C'est une catastrophe Une catastrophe Arrêtez tout de suite Il n'y a pas de problème Jäger l'a dit Calmez avec le MS Store Non mais le pire Enfin le pire C'est que c'est même pas FS Parce que Si vous avez essayé Girofoire 5 Mais c'est un truc de fou Aussi ce truc là Pour l'avoir sur son PC Alors je sais Dans le chat Dans les chaffaires On va dire Mais non ça marche Chez moi ça marche Ouais bah Chez moi ça marche pas .com Et faites pas chier C'est une autre crèmerie Mais elle est valable Mais non c'est génial Je suis vraiment désolé pour toi Putain ça me fout Mais le pire Tu vois c'est un truc Tout con Mais quand elle me volait Bah tant pis Mais ça m'a permis D'aller à la concurrence Dommage Achète toi ton propre avion Petit Aquila Ça vaut 100k C'est que dalle 100k non ? J'en ai déjà un Il est posé sur mon bureau Il est posé sur mon bureau Je viens de le plier Tu vois 3080 Tu peux te payer Je pensais que t'allais me dire Un matin dans la chambre à coucher Mais bon C'est un avion de chasse Ça c'est militaire C'est On parle pas C'est secret Secret de défense Secret de défense Oh putain ça y est C'est radio bière foot Ici c'est ça Flight Simulator C'est super cool Mais il faut aimer voler On va pouvoir résumer ça comme ça Si vraiment Vous êtes passionné d'aviation Dépensez pas de l'argent Testez le L'avantage L'avantage à l'heure actuelle Il faut le dire C'est que vous prenez Un mois d'abonnement Et vous l'avez pour 5 balles C'est ça ? Il est encore sur Game Pass ? Ouais il est sur Game Pass Ouais bah voilà Faites ça T'as 100 gigas téléchargés Tu fais le coup en 5-10 minutes Et tu te rends compte Que c'est pas pour toi Et puis tu passes à autre chose Voilà C'est peut-être le début Mais honnêtement Si vous avez 60 balles A foutre en l'air Allez vous payer Une heure de découverte Dans un aérodrome Vous allez piloter Un vrai avion Ce sera 10 fois mieux Que de passer une heure Sur Flight Simulator Si par contre Vous comptez y passer 1000 heures Ouais bah là Vous pouvez y aller Les yeux fermés Et si vous kiffez Votre vol A 60 balles D'ailleurs Fenson je conseille Fait Un voyage en planeur Aussi Ah ça c'est C'est prévu Quand il y aura plus de covid Ni rien C'est prévu Moi j'ai pris Un avis C'est de repartir voler Parce que j'ai pris Une telle claque C'est monstrueux Donc moi J'ai qu'une envie Si j'y retournais Par contre Bientôt Vous pourrez plus faire L'avantage de Flight Simulator C'est que vous pourrez Toujours faire Paris-Toulouse Qui n'existera plus L'année prochaine Ah en vrai Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fait partie D'une des lignes Qui va être fermée Avec la nouvelle Législation Ah le terminal Sur l'environnement Sur l'environnement Ouais Ils annulent le projet Vous mettez moins de temps A y aller en TGV A ce qui paraît Alors c'est pas vrai J'ai fait un TGV C'est pas vrai Y'a plus de TGV Le TGV Il passe par Bordeaux Comment tu veux Que ce soit plus rapide Ah écoute Avec ça à nos chers ministres Bon Allez Bref On passe sur Immortal Phoenix Rising Allez Avant de Avant les gars Je vous laisse Bonne soirée Ouais bonne soirée à toi A plus tard Et merci pour le retour Du podcast les mecs Et merci au chat Je prie A plus A plus Ciao ciao Alors Immortal Phoenix Rising Bon Fainston Si t'as 2-3 mots à dire Ou si tu veux que je présente Tout ce bordel Je vais commencer Puis tu finiras Si tu veux Comme tu veux Ouais On va faire comme ça Y'a pas Y'a pas C'est assez agréable De parcourir ce monde Mais On se retrouve Dans une première C'est en fait C'est un premier jeu Ubisoft Ouais C'est un premier jeu C'est un premier jeu Voilà Et donc On va se retrouver Avec Énormément De contenu Qui Comment expliquer ça En fait Ils ont blindé La map à mort Avec des Quasiment Des copier-coller C'est toujours En fait Il faut toujours Faire la même chose En boucle Dans le jeu Y'a pas de Y'a Y'a Trois activités Différentes Qui vont avoir Copier-coller Dans tous les sens Et il faut faire ça En boucle Et au bout d'un moment Ça casse Casse les burnes Tout simplement Alors Donc il va y avoir Oui vas-y Ouais Je vais Je vais te continuer Alors Moi j'ai adoré La première région Honnêtement Les 10 premières heures étaient magnifiques J'ai vraiment bien Ouais Donc Et puis Il arrive un moment Où tu passes A un autre biome Et tu te rends compte Que c'est un peu C'est the more Of the same Donc Et plus t'avances Plus la difficulté Devient inexistante D'ailleurs Oui et non Oui et non La difficulté Des combats Devient inexistante Mais la difficulté Des énigmes Devient non pas difficile Mais relou Je sais pas si C'est tout à fait J'en ai eu marre J'ai teasé moi Il y a des trucs J'ai complètement teasé C'est à dire que T'as des compétences Que tu utilises Qui sont pas dédiées Pour résoudre L'énigme Que t'as en face C'est vrai Ce qu'on voit là Quand tu passes Travers les lasers En fait c'est ça En fait ce qui se passe Le jeu ça va être Une espèce de map Qui est pas immense En plus Elle est grande Mais elle est pas immense Et en fait Ils ont dispersé Plein d'énigmes Un peu partout Sauf qu'en fait Chaque point d'intérêt Ça va être Une mini énigme Donc là on peut voir Il faut allumer Des torches Sauf qu'en fait C'est toujours Le même type De mini énigme Mais dans Un ordre différent Donc il va y être Toujours avoir La même torche Le même Le même bouton Sur lequel appuyer Et en fait Plus on va avancer Et plus ça Devenir relou Par exemple Il faut choper Des rochers Pour mettre Sur des interrupteurs Et puis ça va Puis les rochers Vont être chiens À choper Plus les boules À pousser Au début Tu les pousses Sur 5 mètres A la fin Tu les pousses Sur 50 mètres Avec des trucs Dans tous les sens Et tout C'est pas difficile C'est juste relou C'est juste chiant C'est juste que Tu vois Au lieu de faire ton énigme En 10 secondes Tu vas la faire En une minute Parce que Le trajet à faire Va être plus long Parce qu'ils vont avoir Caché un interrupteur Tu vois Au lieu de le mettre Devant la porte Ils vont le mettre À 50 mètres de là Caché derrière un arbre Ça n'a aucun intérêt C'est toujours Les mêmes mécaniques Mais qui reviennent En boucle en plus Donc ça devient Très vite Rébarbatif Ce qui est dommage Parce que le jeu Est chouette Et le truc C'est que S'ils avaient dosé Un tout petit peu plus Leur contenu C'est à dire S'ils avaient mis Un petit peu moins De contenu Mais avec une difficulté Mieux dosée Ça aurait été Plus intéressant À jouer Sur la longueur Je pense Par exemple T'as des Niveau de bestiaire Aussi C'est assez limité Oui Quand tu fais le tour Du bestiaire assez rapidement Ouais ouais C'est toujours Les mêmes ennemis Avec des color swaps Et des Voilà C'est pas Pas très intéressant Tu vas te retrouver T'as la version La version rouge La version violette La version bleue La version rouge méchante La version boss Et la version ultra boss Voilà C'est ça C'est ça Par exemple Par exemple Des fois Tu te retrouves Face à un cyclope Alors bon T'es content C'est un jeu Sur la mythologie grecque T'as un cyclope T'es content Puis après Tu vas t'apercevoir Qu'il va y avoir Exactement le même personnage Le même skin Mais un ennemi de base Tu fais Mais pourquoi C'est juste des ennemis de base C'est le même pattern Sauf que le mec A moins de points de vie Alors attendez Je bafouille un petit peu Mais c'est vraiment Le jeu qui génialtise un peu Ce qui est assez paradoxal Parce qu'on sent qu'il y a du boulot Quand même Le jeu est bien génie C'est vraiment Il y a du remplissage Et puis il n'y a pas de mission principale Dans un Assassin's Creed Quand t'en as marre Ou dans un Cyberpunk Par exemple Tu fais tes quêtes secondaires Et puis quand t'en as marre Tu vas avoir une mission principale Avec un peu de scénario Un peu de cinématique Et tout Et puis un truc Qui va te sortir de la routine Et puis après Tu vas pouvoir retourner Sur tes quêtes secondaires Là Les quêtes principales Sont des quêtes secondaires Ouais C'est le même principe Et il n'y a pas de variation Ouais C'est ça en fait Dans le jeu Vous vous souvenez Des donjons de Zelda Breath of the Wild Bah en fait On va retrouver Les mêmes donjons Avec le même principe Il faut pousser des caisses Des boules Etc Et du coup Les donjons Les sanctuaires Comment ? Les sanctuaires Les donjons Les sanctuaires Ouais ok Sanctuaires Tu vas te retrouver Avec le même principe Sauf que Dans Zelda Je ne sais plus combien il y en a 20 30 Je ne sais plus Là il y en a 200 quoi Alors là je m'engolise totalement Parce que je ne comprends pas Où le jeu veut en venir Enfin sur la vidéo Ouais De quoi ? Bah j'ai un truc Et en fait Je ne suis même pas bloqué Il y a une seule Que j'arrive à ouvrir Mais je ne sais pas Pourquoi faire Donc là pendant Pendant 10 minutes Ça arrive ouais Ouais je me demande pourquoi Et puis Le pire c'est que ça ne me bloque pas Dans le jeu C'est Il y a plein de trucs Je Enfin bref quoi C'est pas un mauvais jeu Moi si Si vous prenez le Ubisoft Plus Ou si vous le topez à 10 balles Les 10, 15 Allez 20 premières heures de jeu Sont cool Mais au bout d'un moment S'il y a une grosse lassitude Qui va se faire ressentir Qui ne sera pas rattrapée Par la quête principale Et c'est pire encore Puisque le Comment dire La quête principale Va être assez malaisante Par moment Parce qu'il tente de faire de l'humour Mais tombe à plat C'est pas drôle C'est pas intéressant Et puis J'hésite un peu à rentrer Sur ce débat là Mais Ubisoft Est très Comment dire Pote Avec les Social Justice Warriors Actuellement On va dire ça comme ça Et en fait On va retrouver cet aspect Dans le jeu Puisque Tout le jeu Est une critique Du patriarcat De Zeus Littéralement C'est ridicule Jusqu'à la fin En tout le jeu Le jeu va te dire Que Zeus A été un mauvais père A la fin T'as Zeus Qui pleure Parce qu'il a été Un mauvais père Mais tous les dieux Sont des enfoirés Dans la mythologie grecque Quand même Oui c'est ça Sauf que Là c'est Zeus Qui a été un mauvais père On te rabâche ça Toutes les 5 minutes C'est vraiment Ouais c'est C'est pas C'est pas très fin Moi il y a une vraie réflexion A apporter là dessus Moi je suis pas contre Là ça manque de finesse Ça a été écrit Par des gamins de 14 ans C'est pas C'est pas très intéressant C'est une lecture actuelle En fait Sur Mais pas fine Ouais voilà quoi Sauf que Bah ouais C'est des C'est des légendes Qui datent De plusieurs millénaires C'est normal Qu'aujourd'hui On les comprenne D'une autre façon Et qu'on les considère Comme Mais c'est ridicule quoi C'est même sain Qu'on considère Ces légendes Comme Comment dire Contraire A notre morale actuelle C'est plutôt sain C'est à dire Qu'on a évolué C'est plutôt bien Sauf que Bah tu vois Répéter toutes les 5 minutes Que ça a été un mauvais père Le faire pleurer à la fin Il fait Oh là là Mes enfants Ah ouais La fin La fin Elle est mythique Putain c'est J'ai fait Oh là là Ça s'est terminé Je me suis dit On va passer à autre chose C'était Alors la fin Vous voulez qu'on spoil la fin Sur le tchat Là On peut spoiler la fin Parce que c'est Qu'est-ce qui se passe Sur la vidéo là Les mobs vont dans le laser Et c'est l'étude Ouais ouais Ils sont un peu cons C'est pas grave Et puis moi J'abuse pas mal de l'arc Aussi En fait Quand tu sautes Et que tu vises avec l'arc En fait Ça ralentit le temps Et quand tu fous des headshots Tu Tu massacres les mobs Très très facilement J'ai eu les boss comme ça Les boss Il y a des boss Que tu peux tuer comme ça Mais après le jeu Est pas très difficile Les combats deviennent très En fait au début Les combats Tu as l'impression Qu'ils sont un peu techniques Et effectivement Les 5 premières heures Les combats sont techniques Et puis Tu vas commencer A débloquer des pouvoirs Et alors là C'est la fête du slip En parlant de ça Pour moi Il y a une erreur De game design majeure C'est que le jeu Pour progresser Il va te demander Certains pouvoirs Et en fait Ces pouvoirs Il ne va pas te les donner Il va falloir les débloquer Par toi-même Et il va falloir débloquer Dans l'arbre de compétences Ces compétences Mais elles sont Quand même assez avancées Et donc du coup Pour avancer Pour pouvoir faire Certains joueurs Avancer dans le jeu Il va te falloir Tes compétences Avancer Et donc Il va falloir Farmer de l'XP Pour pouvoir Tu vas faire Upgrader Ton Ton arbre de compétences Pour débloquer Tes compétences Ce qui fait que Dans certaines zones Tu vas arriver Et le moindre donjon Que tu vas vouloir faire Tu vas avoir Un message Marqué Qui va te dire Vous n'avez pas Les compétences Requises Pour faire ce donjon Sauf que Ces compétences Tu ne vas pas Les acquérir Par la suite En battant un boss Ou comme c'est fait actuellement Non non Il faut farmer le jeu Pour débloquer l'arbre Et le pire C'est qu'il m'est arrivé A deux reprises De pouvoir quand même Terminer les donjons Ou de récupérer les coffres Sans avoir les compétences On peut Ouais Ils ont décidé De te laisser La liberté Du coup C'est un mal pour un bien Ils te disent un message Tu ne peux pas le faire Mais ils te laissent le faire Et quand tu arrives Tu te dis Putain mais comment Et le pire C'est que Quand ils te le disent Ils ne te disent pas Quelles compétences particulières Il faut débloquer Moi il y avait des compétences Que je ne savais pas du tout Qui me permettaient Par exemple les lasers Moi il y a une compétence Qui permet de passer à travers Sauf que je n'étais pas du tout Au courant de savoir Comment tu pouvais passer les lasers Ouais ouais Moi il y a des niveaux Antiques J'ai fait en brute force Comme ça Ouais voilà La dernière région aussi Je l'ai fait en brute force La dernière région Normalement tu la débloques En avançant Dans l'histoire principale Sauf que moi Je l'ai terminée Cette région Je l'ai terminée Sans avancer Il faut expliquer Une chose Alors dans le jeu Vous savez Il y a des ailes Qui permettent de voler De planer en tout cas C'est super fun C'est très agréable Et dans la dernière zone On va t'expliquer Que ce pouvoir Tu ne peux pas l'utiliser Il y a une mécanique du jeu Qui fait que tu ne peux pas l'utiliser Ou en tout cas Pas partout Ouais Et quand tu arrives C'est juste Ultra relou quoi Mais Moi j'ai ragé Je suis allé me coucher Je me suis dit Je retenterai demain Mais ça m'a fait chier Donc Gratius Lui il l'a fait en brute force Il est passé comme une brute Avec des potions Et tout Ouais ouais Je spame les potions Enfin pas de vitalité Mais pour rejeter l'énergie C'est ça Au lieu de mettre des énigmes Par-ci par-là Que tu peux faire En rushant Comme un porc Là non non Il va y avoir un vrai déroulé Dans la quête En fait ils ne te disent pas Où ça commence Ce qui fait que Si tu n'es pas au courant Tu as juste l'impression De ne pas pouvoir faire le truc Mais si tu commences Au bon endroit Et que tu comprends le principe Et bien c'est vachement Intéressant à faire C'est le meilleur passage du jeu Alors là J'ai bruit de forcer Là par exemple Là tu as bruit de forcer Tu t'es vraiment Gâché une partie du jeu Ouais Le seul niveau intéressant du jeu Et ça aurait été intéressant Qu'ils utilisent cette mécanique là Sur les autres régions Quelque part Mais c'est dommage Mais c'est là que tu vois Que c'est qu'un premier jeu Ils se sont C'est vraiment un concept Mal dégrossi C'est dommage Là tu fais n'importe quoi Par exemple Ouais Et puis je suis arrivé quand même Pas de soucis Enfin bon voilà C'est pas un mauvais jeu C'est un bon premier C'est un bon premier jeu Le jeu est moyen Moyen sans Vous savez Ça reste une bonne surprise On n'attendait que dalle Mais Je ne regrette pas De l'avoir acheté Mais il aurait pu être Bien meilleur quand même Je l'ai fait Avec le Ubisoft plus Là Le pass L'espèce de game pass Voilà Pour 15 balles Vous pouvez faire Watch Dogs Legends Phoenix Rising Et Assassin's Creed Valhalla Voilà Vous les testez Bon pour Watch Dogs Legends Vous allez voir C'est pas la peine de tester C'est de la merde Parce qu'il n'y a pas d'autres mots Mais sur Phoenix Rising Ça vaut le coup de tester quoi Je pense qu'on a fini On peut passer à Watch Dogs Le seul désavantage C'est que ce jeu là Ce jeu là Il a quand même fait acheter Une 390 à Gratius Ah ouais C'est vrai Il tourne pas très bien Donc rien que pour ça Il vaut Un ou deux points de plus Il tient pas Les 60 FPS Sur une 3070 Ah moi ça va Il tient Ah ouais Moi ça va Il tient J'ai pas eu un seul ralentissement Mais bon après Il y a la carte graphique Heureusement Il fait Il y a des baisses A 40 FPS par moment En 1440p Après il est beau quand même Honnêtement je le trouve beau C'est assez beau Ouais Mais c'est Surtout le design quoi La distance de vue Elle est phénoménale quoi Il y a aussi ça Tu vois toute l'île A partir des hauteurs C'est C'est assez chouette Puis tu peux faire des persos Assez mignons aussi Bref On va passer à Watch Dogs Legion On va faire des rousses Ouais Ouais On va passer donc À Watch Dogs Legion Donc La grosse déception Ah c'est la déception Ouais Alors Qui souhaite en parler De cette catastrophe Bah Moi je vais le présenter vite fait Donc c'est C'est le troisième épisode De la série Ça se passe dans un Londres Passent par Exit Ultra connectés Et surveillés Comme Comme les précédents Sauf que là Ils ont poussé encore Le potard Un peu plus haut quoi Et Bon on va pas vous spoiler l'histoire Mais Voilà Mais les connes Ouais Les connes On incarne Un 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 JGW On peut le dire Il y a pas d'autres mots là Ouais Ouais Le Le La nouveauté de cet épisode C'est qu'on a pas Un personnage fixe Ça s'appelle Le système de Légion Où en fait On peut recruter N'importe qui Qui aura des compétences Différentes Par exemple On peut trouver Une mémé Assassin Ou Un policier Qui utilise des drones Enfin Il y a Chaque 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 Personnage A Sa A sa Propre identité On va dire Enfin Sa propre identité C'est répliqué Bien sûr Sur X X Modèles Mais Donc C'est ça la nouveauté De De ce troisième Ce troisième épisode C'est ça en fait Il n'y a pas un seul personnage Avec toutes les compétences Ils vont avoir fait Une grosse liste On peut quand même le dire On peut le Il y a une grosse liste De différentes compétences Et en fait Vous allez pouvoir recruter Des personnages Qui vont avoir Une compétence par ci Une compétence par là Des fois des compétences transverses Et puis Voilà C'est comme ça Qu'on va Donc il n'y a aucun attachement Au personnage Ce qui n'était déjà pas Pas fou avant Mais là Il y a vraiment zéro Dans le 2 Le personnage était rigolo Oui Marcus Non Oui c'est ça C'est Marcus je crois Ouais c'est Marcus Ouais Marcus Ouais Non mais là Enfin Il n'y a rien quoi Enfin Il n'y a rien qui donne envie Alors il y a un système De permades Donc que vous pouvez activer Si votre personnage Se fait tuer Bah Vous ne pouvez plus le récupérer Alors que Si vous ne l'activez pas Bah il sera à l'hôpital Donc il faudra attendre Un certain temps Pour qu'il revienne Pour que vous puissiez Le réutiliser Et en attendant Vous utilisez un autre personnage Donc A un moment Dans le jeu On nous force A utiliser un deuxième personnage Voir peut-être un troisième Ouais Un troisième Mais sinon c'est tout C'est pas C'est pas exploité Donc il y a eu Il y a eu des Comment des Des développeurs Se sont exprimés là dessus Je crois Et ils ont dit Qu'en fait Ils avaient commencé A partir sur un système Beaucoup plus complexe Pour les légions Mais Ils ont eu peur Que le public Se perde Sur ce système Donc ils l'ont amputé La quasi-totalité Et du coup Ça donne un truc Bancal C'est pas intéressant Enfin Voilà C'est trop facile En fait Moi il y a Deux reproches Que je ferais Principalement au jeu Enfin trois Le premier Les personnages Les personnages Sont laid Tous laid Ils sont tous D'une laide D'un infini C'est assez subjectif Encore Mais bon Voilà C'est laid C'est procédural Je pense Je pense que c'est procédural Mais ça se voit Les personnages Rassemblent à rien C'est ça C'est des anglais C'est réaliste Deuxième défaut La mécanique principale Qui est proposée Par Ubisoft N'est pas suffisamment Bien aboutie En tout cas Elle est pas très intéressante Ça apporte rien au jeu Et troisièmement Pour moi Le plus gros défaut Du jeu C'est vraiment Le level design C'est à dire Que dans Oui Ah oui Non Bah oui C'est Moi j'ai J'ai beaucoup aimé J'avais bien aimé Le 1 sans plus J'avais beaucoup aimé Le 2 Le 2 J'avais beaucoup aimé Parce que déjà La fille était chouette Là c'est Londres Il faut aimer Londres Moi j'aime pas Bon ça C'est Chacun ses goûts Mais ce qui était Vraiment intéressant Dans le 2 C'est que Chaque point d'interrogation Était une espèce De mini niveau Avec des énigmes Qu'il fallait Qu'il fallait remplir Et c'était bien foutu Parce qu'on pouvait avoir Différentes approches Et on pouvait y aller Avec le buggy Le drone Enfin la voiture télécommandée Le drone On pouvait y aller En full Fou bourrin Ou alors Y aller Avec plein d'autres façons On pouvait utiliser Des éléments de décor Des grues Des trucs comme ça Enfin il fallait se creuser Un petit peu La tête Pour le faire Et c'était Amusant C'était bien fait Il y avait du travail Il y avait énormément De travail sur la ville A ce niveau là Le moindre recoin T'avais une petite Inme cachée Si tu fouillais un petit peu C'était bien foutu Et là Je ne sais pas ce qu'ils ont fait Mais il n'y a plus tout ça C'est pas très intéressant Les niveaux que j'ai fait Les missions que j'ai fait N'étaient pas bien foutues Les missions Elles n'étaient pas Elles n'étaient pas très intéressantes Les niveaux n'étaient pas très intéressants L'IA n'est pas Extrêmement bien foutue non plus Donc ça n'aide pas Et en fait Les différentes approches Que tu pouvais avoir Dans le 2 Sont ici amputées Parce que En fonction de ton personnage Tu ne vas pas avoir accès A certains pas entiers De gameplay finalement Et donc Le jeu ne va pas forcément S'adapter à ça Et du coup Ne va pas te proposer D'alternative En fonction de ton personnage Ce qui fait que Certains niveaux Certains trucs Tu ne vas pas pouvoir les faire Et pire encore Pire encore Sur certaines missions Ils vont te renvoyer Sur le même endroit De la map Ah ouais C'est impressionnant Pour un open world Duby Je n'ai jamais vu ça Tu reviens A la moustache Tu reviens tellement de fois Sur Sur les mêmes lieux C'est impressionnant Enfin C'est impressionnant Ouais le personnage Il ne ressemble à rien Moi j'ai fait Trois missions D'affilé Au même endroit C'est à dire que Tu arrives On te dit Ben va là Il faut que tu ailles là Récupérer tel truc Moi tu y vas Tu récupères Tu repars On te redonne Une autre mission Il faut récupérer Un document Secret Dans tel bureau Et en fait Le bureau C'est dans les bâtiments Que tu viens de vider La première fois Et donc C'est re-bloat Il faut refaire la même chose Dans le même bâtiment Il n'y a pas de variation C'est Pas intéressant Du tout Ouais Ouais Le film des couleurs Est dégueulasse Oui Mais le jeu est laid Techniquement ça passe Le RTX Et tout Voilà Ça passe Mais visuellement C'est laid quoi C'est triste C'est laid C'est affreux C'est affreux Les performances Les performances Sont désastreuses aussi C'est quoi les C'est tout marronnasse Les performances Ouais Le jeu tourne mal Tourne mal C'est laid quoi Et puis c'est vide en plus C'est pas Quand on passe de cyberpunk A ça C'est Ah oui C'est Terrible Et puis L'ambiance sonore D'habitude Ubisoft Faut quand même Un bon boulot là dessus Là l'ambiance sonore Est morte quoi Il y a des fois T'as l'impression Que le son du jeu Est coupé Dans certains endroits T'as l'impression Que le jeu Le son est coupé Il n'y a pas de son Et en fait En poussant le casque à fond Je me suis rendu compte Qu'il y avait une espèce De bruit De bruit Sonore en fond À peine audible En fait Qui T'as l'impression Dans une ville fantôme Des fois Et puis Le pilotage des caisses Mon dieu Ah le pilotage Des voitures Ouais le pilotage Des bagnoles C'est Cyberpunk C'est pas non plus La joie On en parlera après C'est pas la joie Mais là C'est plus Parce que Là dedans au moins Le pilote auto Ouais Non La conduite Est pas Pour moi Ils ont régressé Sur ce point aussi Et Ils ont régressé aussi Sur le piratage Enfin Je sais pas si vous vous souvenez Dans le 1 Le 1 c'était dingue T'avais Les feux Les bouches d'égout Machin Enfin tu pouvais Activer plein de trucs Là Y'a rien quoi Dans le 2 T'avais des T'avais des trucs Que tu pouvais faire Direct Enfin Juste avec le hacking Tu pouvais prendre Le contrôle des caméras Et puis après Tu te baladais D'une caméra à l'autre Et puis T'avançais Dans un niveau Comme ça Et là en fait Ils ont changé Un peu L'ergonomie Ce qui fait que Pour passer d'une caméra A l'autre C'est moins clair Que dans le 2 Et en plus Là ça sert plus A grand chose Moins efficace Donc on régresse Ouais Pour moi C'était une régression Ce 3ème épisode C'était pas Ouais Le terme d'accident industriel C'est pas exagéré En fait C'est vraiment Un ratage complet Ça arrive Mais à ce point là C'est étonnant De la part d'Ubisoft Ouais Vraiment C'est encore plus étonnant Avec les résultats Qu'ils ont annoncés Ouais Tant mieux pour eux Mais j'espère Qu'ils vont Ils vont prendre une pause Comme ils ont fait Pour Assassin's Creed Et qu'ils vont repartir Sur une bonne base Parce qu'il y a du potentiel Sur le jeu Il faut arrêter L'éconner Le 2 Il était super En ce moment Sur les vidéos Sur la vidéo On voit pas trop Mais je vous promets Qu'il y a jamais eu Autant de punk Ou de De personnes What the fuck Enfin C'est On a l'impression Que c'est Je vais reprendre Une citation D'un sage C'est On a l'impression D'être Dans le monde De Twitter C'est ça Les gens Les cheveux roses C'est ce que je disais Sur le Le Discord Ouais C'est ça C'est impressionnant C'est comme si Twitter En fait Avait un jeu vidéo Et c'est What's the exclusion Autre chose aussi Dans le 2 T'avais beaucoup De taux Dérision T'avais beaucoup De second degré T'avais beaucoup D'humour Et après On accroche Ou pas Mais c'était C'était assez bienvenu Surtout après le premier Qui était très sérieux Faussement sérieux Et là en fait Ils sont repartis Sur un côté Sérieux Le côté sérieux Du 1 Avec des vannes Par dessus Qui tombent un peu A plat Ce qui fait que C'est pas drôle Il n'y a pas de second degré Il n'y a pas de recul Mais il y a une tentative D'humour par dessus Qui est pas bien faite C'est pas très intéressant Voilà Comme dit Mokumi Il y a Bagley Qui est l'intelligence artificielle Avec laquelle on communique Qui est plein d'humour En fait Il va faire des blagues Sauf qu'en fait Autour Tu vas avoir des personnages Très premier degré Tu vas avoir Une espèce de revendication Politique Très premier degré Mais en même temps Très naïve Et t'as Bagley Qui va faire des Des blagues Pipi-caca Par dessus C'est pas Pas drôle Pas intéressant Ça donne envie C'est un ratage Voilà Ça arrive C'est pas grave Mais Moi je déconseille Fermement Ce jeu Ça a été Une mauvaise expérience C'est même pas C'est même pas Je me suis dit Non non Ça a été Une expérience désagréable Ouais Moi non plus J'ai pas passé Alors que j'ai adoré Le 2 On peut voir Le personnage Qui donne des patates Aux passants Alors On reproche Le manque de cohérence Des passants Dans Cyberpunk Ce qui est vrai C'est pas Là c'est encore pire Parce que Un moment J'ai tapé Un gros blague De 2 mètres Le mec Il s'est enfui en courant Au secours Au secours Au secours Et juste après J'ai tapé Une vieille La vieille Elle m'a répondu Elle m'a mis une patate Elle m'a mis KO La vieille Une vieille de 70 ans Elle m'a mis une patate Et mon personnage C'est une crevette C'est Jean-Denis De Twitter Féministe Tu vois C'est un journaliste De numeure en main Mon perso Il s'est pris une patate Il s'est retrouvé par terre Par une vieille De 70 ans Allez Et puis la vieille En plus Comme c'est aléatoire La vieille Elle était là En mode Allez viens te battre Ça donne une situation Les mecs qui ont mal Comment dire Qui ont Qui critiquent Cyberpunk Parce que Ils émergent Comment ils disent Bon j'arriverai Pas à finir ma phrase On va passer à autre chose Mais Bon voilà C'est pas C'est ça Les gens qui ont mal A leur immersion Ouais Merde Compliqué Il y a aussi L'arbre des compétences Alors ça C'est une bonne blague Ah oui Il y en a Alors Il y a un point Enfin Il y a trois points Par skill En fait Et il y a un skill Par type de drone Donc le premier skill C'est désactiver le drone Le deuxième C'est C'est le Le rendre Amical Et le troisième C'est le contrôler En gros Voilà Il y a quatre types de drone Donc il y a Quatre skills là dessus Enfin c'est Il y a zéro Il y a zéro recherche quoi Dans l'arbre des talents Ouais c'est pas très original Ils ont dit Bon on va mettre un arbre des talents Ça fera ça Et puis voilà Mais C'est Ça serait sorti Il y a un an Deux ans Ok mais Quand il y a cyberpunk À côté Putain Ah ça fait mal C'est Passer de l'un à l'autre Ça fait mal Ouais C'est C'est Du coup On va On va passer à cyberpunk Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais On va passer à cyberpunk Voilà Le gothi mal aimé Allez hop Le cyberpunk 2077 Ouais Alors cyberpunk Il y a eu pas mal de Juste avant que vous parliez Moi je vais devoir vous quitter Oui Ok bah merci Je vous dis juste une bonne soirée Continuez bien Soyez sérieux Merci beaucoup Allez bon courage à vous tous Ciao 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 Et télécharge Flight Simulator Ah non merde Je sais que ça Je sais que ça Donc cyberpunk Bon Il y a eu pas mal de shitstorms Autour du jeu Moi je propose Alors après Mes collègues On n'en a pas trop parlé Donc on verra Mais moi je propose Qu'on parle surtout du jeu Ce qu'il a à proposer Plutôt que de revenir Sur les Sur les Tous les shitstorms Et tout Ah oui Carrément Pas ça très intéressant Propose qu'on parle plutôt du jeu Il y a eu assez de vidéos Les jeux Tous les bugs Ouais ouais voilà C'est pas Donc là La vidéo que vous allez voir C'est tournée sur une 2070 Donc c'est pas une C'est pas une carte graphique A 3000 balles Ça tourne bien C'est beau Et c'est du day one C'est à dire Il n'y a pas eu de patch C'est pas le dernier patch En date quoi C'est vraiment day one A l'époque Où le jeu était censé être Injouable Voilà Où le jeu était censé être Dégueulasse Tout ce que tu veux Avec tous les bugs Et tout Mais voilà Ça c'est 20 minutes De jeu Day one Avec une 2070 Je vous laisse Je vous laisse juge Ça va retourner Or qui veut commencer Euh Bah Vas-y Je vais commencer Euh Moi j'ai J'ai adoré ce jeu C'est Pour moi C'est vraiment le gauthier De l'année Parce que Tu sens que L'open world Il a été fait Avec amour Il y a de la recherche Partout Partout C'est pas Un truc A la Ubisoft Où c'est C'est généré Et après on remplit Vite fait Avec des outils Euh Là c'est C'est vraiment Il y a de la recherche Il y a une cohérence Euh Enfin Il y a un niveau D'immersion Je vais pas dire Inégalé Mais C'est vraiment Impressionnant quoi Ah c'est fantastique Ouais On se prend On se prend vraiment Au jeu Pour V quoi Au début Moi je me souviens Je jouais Bon bah Voilà Comme ça Et au bout d'un moment Tu te dis Putain bon Faut que je réfléchisse Qu'est-ce que je vais faire Vraiment Il y a des conséquences Faut vraiment que Que je fasse gaffe Si je fais ça Qu'est-ce qui va se passer Enfin Il y a Il y a une grosse réflexion Sur chaque Sur chaque décision quoi Et Enfin Moi j'ai J'ai adoré quoi Enfin Il y a des petits soucis Mais enfin Sur PC Franchement Moi ça a été vraiment Une expérience Ultime Carrément Sur PC Le jeu était très propre Alors les versions PS4 On va pas revenir dessus C'était dégueulasse Ok Bon bah voilà Sur PC Moi j'ai pas eu un seul crash En 100 Je sais plus combien de temps J'ai joué 130h je crois Oui Je vais regarder ça J'ai épargné aussi Donc pas un seul crash Après il y a des bugs Ça c'est sûr Mais globalement Le jeu est ultra jouable J'ai pas eu de bugs De script Dans l'émission J'ai pas eu à recommencer Une mission J'ai pas eu de Pour moi ça a été vraiment Une expérience Assez Assez clean Même day one Donc là dessus Pas de problème Donc Le gros point fort du jeu Ça va être sa ville L'architecture L'architecture de la ville Qui est monumentale Parce que Il y a des choses A voir dans tous les sens La ville en fait Est faite en 3D Il y a des chemins Qui vont s'entrecouper S'entrecroiser La moindre petite ruelle Va donner accès A d'autres ruelles Et tout C'est monstrueux C'est En fait il faut vraiment Le jouer Pour le ressentir Parce que Avec les mots C'est compliqué De vraiment décrire La ville Tellement elle est Tentaculaire Vous voyez là On peut voir là Il y a des escaliers Dans tous les sens On va Et puis chaque escalier Va donner sur une petite esplanade Sur un truc et tout Qui va ensuite donner Sur autre chose C'est C'est sans fin Quasiment quoi On a l'impression Qu'il y a des recoins Des coins et des recoins Dans tous les sens Des fois on peut rentrer Dans des immeubles Et tout C'est C'est assez impressionnant Oui Je me suis surpris Au début Au début de ma partie Dans les dix premières heures Mais à passer Je sais pas Mais trois heures Juste à me balader à pied Quoi Tu peux débloquer Le double saut Et alors là Tu redécouvres En corpus la ville Parce que Tu vas avoir accès A des endroits Complètement improbables Tu vas pouvoir grimper Sur les immeubles Et tout Et c'est génial Tout simplement C'est bien fait Ouais Alors Exceptionnel J'ai pas mal de choses à dire Sur le jeu Donc on va commencer par Le basique Donc Cyberpunk C'est une adaptation Du JDR Cyberpunk Je sais plus combien 2013 Je sais plus 2020 Non Je sais plus Cyberpunk Enfin bref Sorti dans les années 90 C'est l'adaptation Du jeu De rôle papier Donc Et donc A ce niveau là C'est quand même Un travail Exemplaire d'adaptation On retrouve Toutes les Les corpos On va retrouver Des personnages On va retrouver Des références On va retrouver Les classes On va retrouver Toutes les Les armes On va retrouver Les armures On va Tout ce qui faisait Le Le charme De Cyberpunk 2020 C'est ça Tout ce qui faisait Le charme De Cyberpunk On va le retrouver Là Tous les Tous les éléments Tous les marqueurs Tous les Tout En fait C'est une adaptation Parfaite Du JDR Avec des adaptations Donc Dans le JDR De base Il y avait Différentes classes Et en fait On pouvait diviser Ces classes En deux parties Des classes gameplay Et des classes Roleplay Comment expliquer ça Il y a des classes Qui vont se jouer Principalement sur le roleplay Qui vont donner Des compétences de roleplay Par exemple Journaliste C'est pas Tu vas pas tant Le faire avec les DEXA Tu vas surtout Le faire avec le roleplay Sur ta liste Sur ta fiche de perso Tu vas avoir Des compétences D'enquête Tu vas avoir Un réseau Etc Pareil pour le corpo Le corpo Sa compétence principale C'est avoir de la thune Et en fait Avec cette thune Il va pouvoir se payer Des gardes du corps Qui vont faire le travail A sa place Il va pouvoir lever Des leviers D'influence Il va pouvoir jouer L'influence De sa corporation Pour pouvoir débloquer Des trucs Et ça en fait En jeu vidéo Tu peux pas trop L'adapter Et puis après A côté Tu vas avoir Des compétences Dites de gameplay Que j'appelle De gameplay Où là Ça va être Le solo Par exemple Qui va avoir Des compétences de combat Où là Tu vas rentrer Plus dans du technique Tu vas avoir le coop Tu vas avoir Le netrunner Et en fait Ce qu'ils ont fait Dans le jeu Ils ont fait ça De façon assez intelligente Ils ont séparé Ces deux Types De De classe Et en fait Ils ont permis De monter Son arbre de compétences Sur la Sur Les compétences Gameplay C'est à dire Qu'on va pouvoir faire Un personnage Solo C'est à dire Solo Le solo C'est le mercenaire On va faire un mercenaire Donc qui va être orienté Plutôt Arme Si on veut Mais on peut aussi Faire un être honneur Avec des compétences De hacking Ou alors S'orienter Plutôt Furtif Pour faire un espion Pour faire ce genre de choses Et en parallèle De ça Ils vont laisser La place A des compétences Roleplay Qui vont être Là Plutôt en filigrane C'est à dire Qu'en fait Au début du jeu On va nous demander De choisir Soit Un corpo Soit un street kid Soit un nomade Et ça Ça va débloquer Par la suite Des Des lignes de dialogue Roleplay Qui n'ont pas D'influence majeure Sur la campagne Mais qui vont avoir Une influence Sur la façon Dont on va jouer Le personnage Du moins Dont on va l'interpréter C'est à dire Que si on a des compétences Si on a choisi Corpo On va le jouer Plutôt Avec la parole Alors qu'avec Un street kid Il va être plus Rentre dedans Et puis un nomade Lui il va Surtout parler De sa famille Et donc en fait Dans les différents Arcs scénaristiques Du jeu On va pouvoir Débloquer Des lignes De dialogue Supplémentaires Qui vont être Purement roleplay En fonction De cette classe De Cette classe De base Donc quand on va De corpo Si on parle Avec des corpos On va parler Le même langage On va pouvoir Utiser des protocoles Corpos Qui vont influencer Plus ou moins Sur la façon Dont le penji Va réagir en face Alors que si on prend Un nomade On va pas avoir L'étiquette corpos Ce qui fait Qu'on va se comporter Comme un gouniafier Mais en même temps Quand on va rencontrer D'autres nomades On va savoir Comment penser comme eux Et ça Même si ça A pas d'influence Sur la trempe principale Ça a du sens D'un point de vue Roleplay Et je pense que C'était une bonne façon D'adapter Les règles Cyberpunk Ouais Tout à fait Ouais Mais par contre Je sais pas Si Je pense que L'origine Affecte Quand même Les La trame De De la quête Enfin Je pense pas Je sais pas Si Je sais pas Si tu te souviens Mais Tu nous avais dit Je me suis fait Il y a une quête Où T'as subi un truc Et moi Je t'ai dit Bah non Moi je l'ai Moi je me suis pas fait piquer Mon truc Enfin Ah oui Secondaire Ouais voilà Mais le problème C'est que ça On en sait rien Si t'as pas fait Plusieurs runs Qu'est-ce pas fait piquer Mais je pense qu'il y a Différentes À certaines Enfin Pas tout Mais je pense que Ça varie beaucoup Pour ça Moi j'ai hâte De refaire un run Avec une autre origine Et puis Pour voir la différence Moi j'étais parti Pour faire un street kid Et finalement Ce sera nomade Parce que Il y a quand même Un arc narratif Dans le jeu Avec les nomades Ouais Et assez conséquent Et j'ai envie de voir Quelles conséquences Ça a Sur les lignes de dialogue On peut débloquer Auprès de ces personnages Sachant que Les personnages Qu'on va rencontrer Dans le jeu Sont Enfin moi Je trouvais Que c'était Aussi un des points forts Du jeu Parce que Les personnages On va s'y attacher On va se prendre D'amitié pour eux Et On va Ouais Ils vont nous paraître Sympathiques Ils vont compter Pour nous Tout simplement On va se faire De vrais amis Dans le jeu Et ça c'est chouette Ouais Et une écriture Des personnages Vas-y Vous avez tous Fait corpo là En fait vous Ouais Fait corpo Ouais Moi je crois Que je suis le seul A avoir fait Un street kid Du coup J'ai Vraiment ressenti Ce besoin De De sortir de la rue Enfin De devenir quelqu'un À travers le jeu Tu sens qu'il y a Il y a de l'enjeu Que V Il a envie D'avancer De s'en sortir Et Est-ce que vous En tant que corpo C'est quoi votre but En tant que corpo Enfin Alors Moi mon but A évoluer dans le jeu C'est à dire que Tu commences corpo Tu commences Chez Chez Arasaka De mémoire Oui c'est ça Tu commences par Arasaka Et tu te fais Globalement Tu te fais dégager Comme une merde Et le but premier De ton personnage C'est de Quelque part De retrouver Ses privilèges De corpo Sauf que Ben Sans spoiler La façon Dont tu vas évoluer Dans le jeu Va te faire frotter À des corpo Forcément C'est Cyberpunk C'est la base Et Alors là Ça va dépendre Des personnages Ça dépend De la personne Qui va jouer Je pense Mais moi Au fur et à mesure Du jeu Je me suis Détaché De mon passé corpo Il y a vraiment Une évolution À ce niveau là Au début J'étais vraiment Parti pour La jouer corpo À fond Et je me suis détaché Au fur et à mesure Du jeu En fonction Des rencontres Que j'ai faites Pour m'en détacher Et le plus possible Et ça en fait Ça a eu Un impact Sur la façon Dont j'ai géré Mes dernières missions J'en dis pas plus Mais Au final Comment expliquer ça Beaucoup de gens Ont reproché Au jeu Le fait Qu'il n'y a pas Beaucoup d'embranchement Ce qui est faux Déjà Mais en fait Le jeu est fait D'une telle façon Qu'il faut le jouer De façon viscérale C'est à dire Qu'il faut le jouer Comme on le ressent Et à ce niveau là En fait Le jeu va te donner Pleinement Comment dire Pleine latitude Sur la façon Que tu vas ressentir Ton personnage Je sais pas Si je m'exprime Clairement Si Mais Alors Mukumi dit Les lignes de dialogue Supplémentaires Elles sont un peu nulles En tout cas En nomade Oui moi je suis nomade La famille c'est important Oui mais en même temps Nomade La famille c'est toute sa vie Ils sont un peu bas du front Les nomades En fait Ils sont un peu bas du front Mais ils sont surtout Leur vie tourne autour De la famille Leur vie tourne autour Du clan Donc oui Moi ça me choque pas Alors que Moi en jouant corpo Le corpo va avoir Des lignes de dialogue Qui vont tourner autour Du Je sais comment fonctionnent Les corpo Elles sont pas morales Et après Quand tu vas rencontrer Un autre corpo Il y a l'étiquette corpo Qui va rentrer en compte Et à ce moment là Tu vas savoir Comment saluer Comment dire Comment te comporter Face à un corpo Pour en tirer Le plus possible Alors que Street Kid J'imagine que c'est D'autres lignes de dialogue Qui elles vont C'est ça On connait On connait la rue On sait comment ça se passe Donc Bah c'est un peu ça Quand tu rencontres Des gens de la rue La rue Tu te fais pas voir Tu te fais pas voir Voilà c'est ça En gros On te la fait pas Mais Non Franchement C'est vraiment dingue Comme travail Qu'ils ont fait Enfin Le niveau d'implication Moi jamais J'ai été autant engagé Dans un jeu À la fin Pareil Mais Pas qu'à la fin Au fur et à mesure Du jeu On va se sentir De plus en plus impliqué Et ça c'est dû Je pense Alors il y a plusieurs choses D'un côté Il y a un côté Très organique Dans le jeu Comme c'est une vue À la première personne On est directement Immergé dans le jeu Et dès qu'il va se passer Quelque chose Vis-à-vis de notre personnage On va le ressentir physiquement On va être A moins de riz On va Enfin j'en dis pas plus Mais on va le ressentir physiquement Donc déjà Il y a une attache physique Avec son personnage Quand on bouge la souris C'est un peu une extension De 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 son propre personnage Et à côté de ça Il va y avoir Des personnages secondaires Qui vont être attachants Et qui vont faire Qu'on va On va s'attacher Au jeu On va s'attacher Finalement À notre personnage Par le biais des autres Par le regard Que les autres personnages Vont porter À notre personnage Ce qui fait que Les gens qui se comportent Comme des connards Ou qui n'ont pas eu Envie de Comment dire De donner de l'affect au jeu Vont pas recevoir Cet affect là Et donc Vont pas avoir La même identification Au personnage Il faut Il faut vraiment Jouer le jeu Quelque part Comment dire ça aussi Il y a tellement De choses à dire Sur ce jeu Sur l'écriture C'est assez impressionnant Ce qu'ils ont fait Là je vois Je me suis jamais Sentie Gérald Dans Witcher 3 Alors que Alors qu'on ne joue pas V On est V Alors moi Je me suis senti Gérald Je me suis senti Gérald Ce qui fait que Quand j'ai eu Une fin qui ne me plaisait pas Qui n'était pas Comment dire Conforme à L'idée que je me faisais Gérald Je l'ai assez mal vécu Dans Witcher 3 Quelque part Dans V Effectivement On est Dans Cyberpunk On est V Ce qui fait que Ceux qui ont vécu Des expériences Où ils n'ont pas pu Faire ce qu'ils voulaient Avec leur personnage Ca a dû être Très difficile Pour eux Émotionnellement Autre chose aussi Les gens qui pensent Qu'il n'y a pas beaucoup De possibilités Dans le jeu Je ne suis pas Tout à fait d'accord Par contre Il faut Creuser les quêtes secondaires Elles ne sont pas inutiles Il y en a Et en fait En fait Il va y avoir Beaucoup de quêtes Génériques Entre guillemets On reviendra Sur ces quêtes Après Et en fait Au milieu De ces quêtes Génériques Il va y avoir Des quêtes Qui elles Vont être plus poussées Qui vont donner accès A des quêtes À tiroirs Qui sont géniales Qui sont vraiment Intéressantes Et certaines De ces quêtes À tiroirs À l'intérieur De tout ça Vont donner accès A des embranchements Supplémentaires Sur la quête Principale Ce qui fait Que si on ne fait Pas trop Les quêtes Secondaires On va se retrouver Avec Une seule solution À la fin Dans la quête Principale Mais c'est la réputation Aussi Qui fait que Il y a la réputation Aussi Qui joue Avec les autres personnages C'est ça Et puis on va jouer au jeu Puis on va jouer au jeu Puis on va débloquer de choses Puis on va débloquer De personnages secondaires Et puis on va Pouvoir débloquer De possibilités Sur la quête principale À la fin Et en fait Le jeu ne te force Jamais Si tu décides D'envoyer chier un personnage Il va envoyer chier le personnage Tant pis pour toi Et tu vas te couper De dizaines Tu vas te couper De dizaines Dix heures de jeu Quasiment Avec des niveaux Avec des Avec des conséquences Et tu vas te couper Finalement D'un embranchement À la fin Et C'est C'est dommage De jouer comme ça Quelque part Ouais clairement Mais Moi ce qui m'a Le plus Choqué Dans le bon sens C'est Tu fais Tu fais des choix Dans le prologue Au début Et après Une quête secondaire Où tu t'attends pas Et bim Tu prends une conséquence De ton De ta décision De ton prologue Là J'étais là Je suis Waouh Enfin C'est C'est génial quoi Enfin J'ai C'est ça Après il y a aussi Les approches Au sein d'une même mission Où là En fait Il y a Pas mal de quêtes Secondaires Où en fait On va juste avoir Un objectif à remplir Une mission à remplir Et là Bah Il n'y a pas 36 000 solutions Entre guillemets Et pourtant Même là Il y a différentes façons D'apporter le jeu Dans le sens où On va pouvoir le faire Furtif On va pouvoir le faire Hacking On va pouvoir le faire Bourrin On va pouvoir le faire On va sortir les armes Et tout Pardon Et après Ça va influencer aussi La façon dont les Dans les Les donneurs de missions Vont te parler Parce que si tu Si tu fais les missions De façon professionnelle Ouais Les donneurs de missions On va te Va te traiter Comme un pro Alors que si T'es un boucher Les mecs Ils Ils demandent D'être discret Et que tu Tu vailles Tu tues tout le monde Ouais C'est pas du tout La même quoi C'est ça 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 va avoir Un impact aussi Il y a plein D'aspects Comme ça Sur certaines quêtes Par exemple Tu vas Tu vas avoir Beaucoup de Comment dire Beaucoup de D'embranchements Qui vont être Disponibles Alors c'est pas Toutes les quêtes Il y en a Beaucoup Qui sont juste Des quêtes Directes Mais il y en a D'autres Où on va Quand même Avoir cet aspect JDR Dans l'approche Moi Je n'ai pas trouvé Que c'était Un problème Majeur du jeu Le manque D'approche Ah non Pour revenir Sur les quêtes Secondaires Ou Secondaires Voire plutôt Tierces Qui sont Point A Un point B Le problème Le problème C'est que T'as des quêtes Très intéressantes Qui sont Complètement cachées Dans cette espèce De cantine De quête Qui n'ont Pas d'intérêt Vraiment Gigantesque À part Enrichir Un peu L'univers Mais T'en as fait Le tour Au bout d'un moment Tu penses Aller comprendre Mais du coup C'est un peu Frussant Est-ce que J'en ai loupé Est-ce que J'en ai loupé Une là Est-ce que J'en ai loupé Une ailleurs Est-ce que C'est un espèce De pouce-vis À essayer De vouloir Tout faire Que tu peux A mon avis Si tu le fais Pas tout à 100% Tu joues Des quêtes Qui sont Le moins intéressantes En essayant De chercher La perle Ouais Ils devraient A la rigueur Faire des quêtes Tiers Et secondaires Comme ça Tu sais Les quêtes Ils auraient Du faire La distinction Entre les secondaires Et les tertiaires Ça aurait été Plus clair Au niveau des joueurs Ils auraient fait La différence Entre les tertiaires C'est juste Des quêtes Qui te permettent De récupérer de l'argent Et monter ta réputée Les quêtes Jetables Entre guillemets Et puis Des quêtes secondaires Un peu plus fouillées Et en fait Ils auraient pu Les gens Je pense Auraient pu Mieux S'apercevoir Du travail Sur ces quêtes Parce qu'en plus Des fois Tu débloques Des quêtes Après 80 heures De jeu Ouais T'as l'impression De ne pas avoir la fin C'est ça Après 80 heures De jeu Tu penses Que t'as fait le tour Tu fais une énième Quête tertiaire Et puis là Ça te débloque Avec un perso Qui va te Et puis Tu vas te retrouver Dans un embrange Pas complètement What the fuck Avec une suite De quêtes La quête Avec On va pas Non Je vais pas en parler Mais Voilà Cette quête là Moi je l'ai débloquée Assez tard Dans le jeu J'aurais pu la débloquer Très tôt Non Je l'ai débloquée tard J'aurais pu passer Complètement à côté Alors que c'est Un des meilleurs passages Du jeu Tu vois C'est Il y a un mec Qui va te dire Hey Ça te dit De m'amener De m'amener A telle destination Tu fais Si tu lui dis non Tu l'envoies chier C'est fini Alors qu'en fait Si tu dis oui Tu vas monter Il va monter Dans ta voiture Il va commencer A te parler Puis là Ça va te débloquer Des dialogues Et tout Puis ça Ça finit Sur une quête Cinq heures plus tard Complètement par chaud C'est impressionnant Cette capacité A créer A diverger Sur un truc Mais Quand tu disais 80 heures C'est vraiment 80 bonnes heures À l'inverse De Assassin's Creed C'est bien Mais Tu n'as pas 80 bonnes heures Tu vois C'est pas pareil C'est pas pareil C'est pas comparatif Ouais J'ai passé 130 heures Je crois Sur le jeu À peu près Je ne me suis pas Ennuyé une seule fois Ouais En peu de temps Ouais Et vraiment Quand j'ai fini le jeu J'en avais Besoin de plus Alors Je me suis forcé À arrêter Pour ne pas m'écœurer J'étais prêt À recommencer Un deuxième run Mais En fait La fin Je ne vais pas spoiler Encore une fois Mais C'est des projets Que tu as ce chic Pour faire des fins Un peu Doux-amères Méancoliques Un peu Méancoliques Et ça m'a détruit Quoi J'étais déprimé J'ai fait Tant pis On va le mettre de côté Je reviendrai plus tard En faisant un autre perso Mais il y a des personnages Importants Et d'une richesse Monstrueuse Que tu rencontres À la toute fin Tu peux passer à côté Je pense à Kerry Par exemple Kerry Tu le rencontres Super tard En fait Le personnage Il est ultra intéressant Il est ambivalent Il est tout ce que tu veux J'ai trouvé ce personnage mortel Alors que tu le rencontres À toute fin Et puis Tu peux Tu peux finir le jeu Sans même Le voir quasiment Carrément Tu peux faire que De la carte principale Et puis Tu passes à côté du jeu Littéralement Littéralement C'est C'est dommage Et puis Il y a Johnny Silverhand Ah Putain Qui est nu Il y a Johnny Qui est Qui est tout Ne pas confondre Avec Johnny Vulture Attention Putain Johnny Silverhand La gueule Et Johnny Silverhand C'est C'est tout En fait C'est le perso Le plus réussi du jeu De loin C'est celui sur lequel Ils ont Ah Il y a Il y a Jody aussi Mais Johnny C'est celui Sur lequel Ils ont porté Le plus D'attention C'est celui sur lequel Il y a le plus de travail Ce qui est Normal Ouais Bah oui Parce que c'est un personnage Qui est issu Du jeu de rôle papier C'est un personnage Important C'est un personnage Central De Cyberpunk 2020 Et Donc là Voilà Il ressorte Et Il est Il est fantastique Ce personnage Ouais Ça c'est un personnage Qui ne manque C'est un personnage Et Votre sentiment Sur Johnny Ça a été le même Au début Et à la fin Ou ça a changé Non Moi ça a évolué C'est celui qui m'a fait Une mauvaise fin Ouais Pareil Enfin Au début Je suis corpore en plus Donc Ah bah oui De base À la fin Il m'a rendu fou Ouais Ah oui Il est trop fou Et par contre Ah bon Johnny Il sème le doute T'en a d'autres Qui parlent Et lui Le jeu il rentre dans ta tête C'est vraiment bien C'est ça Tu parles à ça Par contre Surtout quand tu sais Que les choix Ont des conséquences Tu te dis Putain Qu'est-ce que je fais Est-ce qu'il veut vraiment dire ça Est-ce que c'est pas ça Ou enfin Ouais Et putain Et après tu te prends La fin dans la gueule Voilà quoi Quand tu l'envoies bouler Et que tu vas contre son opinion Et tu as tout Le petit jeu Le petit jeu d'acteur Qui va avec en fond Plutôt Super bien fait C'est ça C'est-à-dire que Johnny C'est une rockstar Dans toute sa splendeur Donc avec toute la démesure De la rockstar Et toute la petitesse De la rockstar C'est-à-dire Le mec du caniveau Qui peut vomir dans le caniveau Et à côté Va avoir de grandes idées Va être Tu vois Le révolutionnaire Meneur de foule Le mec Qui peut Il peut rassembler Des foules entières Et puis À côté Il peut dégueuler Dans des chiottes Piteuses Et dégueulasses C'est C'est Johnny Et donc Il va Pendant tout le jeu Il va souffler le chaud Et le froid Et donc toi Tu peux Complètement lui rentrer dedans Comme tu peux Tu peux aller dans son sens Et tout Et en fait Il y a Bon j'en dis pas plus Mais c'est vraiment Ce personnage C'est vraiment mortel Johnny Voilà Fantastique Il serait pas là Ça serait pas du tout pareil C'est clair Ah bah non Sans lui Putain Et puis Il y a un truc Qui est assez dingue C'est qu'ils ont Ils ont créé Des lignes de dialogue Pour ce personnage Pour quasiment Toutes les quêtes C'est à dire Qu'on va Même la dernière Quête secondaire Tu vois Pas utile du tout Tu vas arriver Tu vas avoir Johnny Qui va faire une remarque Sur le papier peint Sur Tiens Il va apparaître Sur des petites choses Insignifiantes Tu dis C'est une quête Toute pourrie Genre une des quêtes Point A Point B Sans trop d'intérêt Il a quelque chose À me dire Mais Regarde moi Ce pauvre type Avec ses pneus Laisse moi tranquille Johnny C'est ça Qui fait En fait C'est pas un jeu solo C'est un jeu Avec Johnny Tu joues avec Johnny Et C'est ça Qui est Enfin On peut pas trop le dire On peut parler du scénario Il y en a beaucoup Ouais C'est dommage Quelque part C'est vrai Et c'est faux En fait C'est des projects À récupérer Tous les archétypes Du Du cyberpunk Du roman Cyberpunk Et Mais ce que Ce que faisait Le JDR à la base Et donc On va se retrouver Avec pas mal de choses Entre guillemets Caricaturales Mais qui sont en fait Des marqueurs Du genre cyberpunk Donc il faut savoir Je vais faire un petit historique Vite fait Je pense que tout le monde Ici le connait Mais il y a peut-être Des auditeurs Qui ne s'y connaissent pas Cyberpunk Donc on va reprendre Depuis le début Donc Cyberpunk Ça a été Ça a démarré Vraiment Avec le Neuromancien Pardon De William Gibson Et il faut savoir Que le neuromancien Lorsqu'il a été écrit Donc William Gibson Il était un jeune auteur Débutant Il avait commencé A écrire son bouquin Et il ne savait pas Trop où aller Et puis Un petit film est sorti Qui s'appelle Blade Runner Il est allé voir Blade Runner Et quand il est sorti De la salle Il a fait Putain mais C'est ça que j'ai essayé De faire en fait Tout le visuel Du film Il faut savoir Que Blade Runner Ça a été le premier film De science-fiction Entre guillemets Crade Avant Un avant Et un après Avant Blade Runner Les films de science-fiction A été propres C'était Star Trek C'était 2001 C'était des mondes Propres Lisses Utopiques Et Blade Runner Est arrivés Et ont mis de la crasse Au milieu de tout ça Ça a mis de la crasse Ça a mis De l'eau qui tombe De la pluie Ça a mis De la poussière Ça a mis Des gens sales Avec des ongles sales Des dents sales Au milieu de tout ça Et des néons Aussi Une ville polluée Il y avait un air Irrespirable Alors ça Il y avait eu Soleil vert avant aussi Qui montrait ça Mais Il y a eu Un tournant Avec Blade Runner Et donc William Gibson Il voit ça Et il se dit Putain c'est ça Que je veux faire C'est ça C'est le non romancien Et il recommence Son roman Il recommence son roman Quasiment de zéro Et dedans Il va mettre Donc des éléments visuels De Blade Runner Il va mettre Des modifications corporelles Il va mettre Des hackers Parce que Il avait le sentiment Que ça allait être Le problème majeur Des années Qui allaient apparaître Une problématique Une problématique Qu'on revoit Dans Wargame D'ailleurs C'est à dire Les cyber attaques Dans lesquelles On est en plein dedans Et il va mettre Aussi La question centrale De l'esprit Et du corps Qui était une problématique Qui n'était pas tant Traité en science fiction Avant Donc il va y avoir Ce melting pot Et au milieu de tout ça Il va mettre Des jamaïcains Des jamaïcains Au milieu Et ça en fait Quand ça va évoluer Dans le cyberpunk Ça va donner Plusieurs courants C'est à dire Que d'un côté Il y a des courants De cyberpunk Qui vont traiter Le corps Avant tout Les modifications corporelles L'humain augmenté Qu'on va retrouver Plus tard Dans Deos Ex L'humain augmenté Qui découle Directement de cet aspect là L'aspect Esprit Corps Séparation entre Le corps et l'esprit Allo On a perdu Finston On a perdu Finston Finston Laisse séparer Le corps L'esprit Et sa connexion Voilà Ouais c'est bon 30 ans C'est bon Ouais Non Ah j'ai été déco Ça s'est arrêté où Séparation du corps et l'esprit Et t'es arrivé Sur l'esprit D'accord Donc séparation du corps et l'esprit Donc qu'on va retrouver Dans Deos Ex De Norman Speedrat Par exemple Dans Ghost in the Shell Très important Et qu'on va retrouver aussi Dans Carbone Modifié La trilogique Takeshi Kovacs Qui est disponible Sur Netflix Les films Pardon La série n'est pas exceptionnelle Mais les livres Sont chouettes Et donc T'as Le créateur De Cyberpunk Mike Pondsmith Qui lui va faire Un melting pot De tout ça Va récupérer L'aspect Jamaïcain Avec les Animals Il va récupérer Mad Max Pour faire les Nomades Il va récupérer Cette espèce de mélange Corps-esprit En créant Une règle Dans le jeu Qui fait que Plus tu modifies ton corps Et plus tu vas perdre De points d'humanité Jusqu'à devenir fou Donc là Ce qui donne La cyber-psychose Et après tu vas retrouver Les modifications corporelles Qui donnent Les éléments de gameplay Les bras mécaniques Robotiques Etc Plus le hacking Donc le Le Netrunner Pardon Le Netrunner Pardon J'ai du mal à parler C'est une heure du matin Netrunner Qu'on retrouve Dans Johnny Mnemonic Par exemple Le film avec King Reeves Ce qui est assez intéressant Aussi J'y reviendrai après A ça A Johnny Mnemonic Du coup Retrouver Tous ces éléments là Dans le scénario De cyber-punk Ne me choque pas En fait C'est la conséquence Logique De De toute cette évolution Quelque part De De la base Même De pourquoi Cyberpunk 2020 A été créé C'est La convergence De tous les Chemins De Tous les courants De cyber-punk Qui ont été Comment dire Explorés Par les différents auteurs On peut parler Du samouraï Virtuels Par exemple Qui est Un monument Du cyber-punk Donc Pour moi Le scénario Ce n'est pas Un scénario De série B C'est un pur scénario De cyber-punk Avec Avec Les marqueurs Cyberpunk La matrice Qu'on retrouve dans Matrix Mais Qu'on retrouve aussi Qu'on retrouvait déjà Dans le JDR Qu'on retrouve dans Le film passé virtuel Par exemple Que je vous conseille Qui est sur Netflix Qui est sorti La même année Que Matrix Et qui avait déjà Des matrices Imbriquées Quand vous allez voir Passé virtuel Après vous pourrez Revoir Inception Avec Un autre œil C'est un choix de film Enfin voilà C'est vraiment Un melting pot De toutes ces Inspirations Avec Bien sûr Le visuel Blade Runner Et là En fait Les développeurs De CD Projekt Ont repris un peu Tout ça Et ont Réussi à créer Une atmosphère En reprenant Des marqueurs Cyberpunk Mais en créant Un univers visuel Qui est Je trouve Personnel C'est à dire Que je n'ai pas L'impression De voir une énième Ressucée De Blade Runner J'ai vraiment L'impression De voir Un autre Un autre Un autre Un univers Cyberpunk Ah oui Il y a carrément Une identité Carrément Ils ont fait Un gros boulot Là dessus Ah ouais C'est vraiment Bien Enfin Qu'ils aient Acquérir Une licence Enfin Qu'ils arrivent A aussi bien Le retranscrire Parce qu'il y en a plein Ils achètent Une licence Et voilà quoi Ils en profitent Pour la violer Et Ils peuvent se faire De la thune C'est ça Ils sont contents Donc ça c'est Mais là On est vraiment Super près De la licence C'est vraiment On frise La perfection En termes d'adaptation Ce qui était déjà Le cas dans Witcher L'adaptation du Witcher A été excellente Mais Là Ils sont encore Passé un cap Dans le Le côté Fidèle Au JDR Cette fois Ils ont appliqué Le créateur Directement Dans la production Ça aide aussi C'est ça Mike Spence Par exemple Dans le jeu Il y a des euro dollars Et les mecs Qui ont dit Pourquoi Vous mettez des euro dollars Dans le jeu Et Mike Spence Il dit Parce que c'est moi Qui décide C'est moi le créateur Et les mecs Ils disent Mais qui êtes-vous Pour me dire Que c'est pas Cyberpunk C'est mon jeu C'est moi C'est moi Qui le crée C'est moi Qui décide Allez vous faire foutre Ça c'est clair Et ça J'aime bien aussi C'est Mike Monsmith C'est qu'il a du recul Il a un franc parlé Il a du recul Il a de la personnalité Une personnalité Qu'on retrouvait déjà Dans le JDR Le côté un peu Rentre-dedans Un peu provocateur Il a pas perdu Ça c'est cool Et puis le côté Politique Sous-jacent Comme il explique Le genre Cyberpunk Est un genre Profondément politique Par exemple Quand il y a des corpos Dans le romancien C'est pas pour rien C'est pour dénoncer L'ultra-capitalisme Tu vois C'est pour dénoncer Ce qu'aujourd'hui On appelle Les gars-femmes Les méga-corpos C'était les gars-femmes Il y a 40 ans Qu'on retrouve aujourd'hui Dans Cyberpunk Et c'est Voilà C'est La suite logique Et donc Dénoncer ça Sous la forme de corpos C'est déjà Politique Sans pour autant Se réclamer D'un port politique Alors là Il y a nos coptes On peut parler D'univers Ou c'est spoiler Je parle Je parle que D'éléments visuels Et sujets traités Pas de l'histoire Et des missions Je comprends pas Précise ta question S'il te plaît Je comprends pas Où tu vas venir Donc voilà Max Ponspice Ponspice J'arrive pas à le prononcer C'est dur à dire Qui est Qui est assez intéressant À suivre D'ailleurs lui Il est black Il est haïtien Et du coup Quand il décide De créer Le groupe de hackers Haïtiens Le plus fort Et le plus compétent Pour lui C'est une façon Comment ? Les animals Pour lui C'est une façon De rendre hommage À sa culture À son passé Enfin voilà Et puis après Quand il Forcément Comme c'est Des ennemis Dans le jeu Comme c'est Une faction adverse Si on commence À buter du animals Forcément On va buter des noirs Donc ça Ouais j'ai vu Les animaux C'est engrangé C'est résilu C'est raciste J'ai fait un génocide noir Bon Je n'ai pas fait De distinction Ce sont des persos Comme les autres Allez-y Ouais Ah bah ça C'est sûr Nocopte Les problèmes De la société Tu les retrouves Facilement Dans Cyberpunk C'est une version Suramplifiée En fait De la société Réelle Ouais En mettant Tous les potards Au max En haut Tu retombes Là-dessus C'est ça C'est l'essence Même de la science-fiction C'est l'intérêt Principal Du genre Science-fiction Et donc Forcément Il y a des Chaque genre Science-fiction De science-fiction Va traiter Des problématiques Différentes Entre guillemets Par exemple Space Opera Ne va pas Tant traiter La séparation Qu'on resprit Que Traiter La place De l'être humain Dans l'univers Va traiter La question De l'extraterrestre Quand il va y en avoir Ça va être traité De la façon Du racisme Ça va traiter Du racisme En réalité Quand on va Traiter Comment dire Du Quand on va faire Du planète Opéra Et qu'on va commencer A coloniser D'autres planètes Il va y avoir Cet aspect Colonisateur Mais aussi On va pouvoir Traiter D'aspect Écologique En soulignant Le fait Que la terre A été polluée Abandonnée Et qu'on essaye De piller D'autres mondes Parce que notre monde Est épuisé Ça c'est Plutôt écologique Mais là Le cyberpunk Lui Ça va être Quelque chose De plus Ancré Dans le réel Dans le sens Au delà De l'humain Augmenté Qui va être Une problématique De plus en plus Grandissante On va se retrouver Face à des Mégacorpos Donc ce que je Ce que je disais Tout à l'heure Les GAFAM Qui lui Va être un problème Une problématique Plus actuelle Et plus palpable Pour nous Et c'est dommage D'ailleurs De résumer Le cyberpunk A juste Des Améliorations Du corps Comme le peut le faire Les déos sex Alors qu'il y a Toutes ces problématiques Différentes Inhérentes Au genre Cyberpunk Qui vont être Intéressantes Et que justement Cyberpunk 2077 Arrive à traiter De façon Très pertinente Donc Les corpos Le corps L'esprit Etc Ils arrivent Très bien 2001 Il se classe Dans quoi Comme SF C'est du Space Opéra Simplement Oui Pur jus Du Space Opéra Pur jus Alors après Ça dépend Si tu parles Du film Ou du livre Mais le livre C'est Sur 300 pages C'est 200 pages De description De planète Et de vie Dans l'espace C'est vraiment Pendant 200 pages Et le mec Va te Te décrire Te décrire Les bruits Du vaisseau La morning routine Du pilote Et puis après Il va passer Au dessus De Jupiter Il va te découvrir Il va te Comment dire Te décrire Le mouvement Des nuages Etc C'est 200 pages De ça C'est du space porn Pur et dur Et à côté de ça Tu vas avoir La question De l'intelligence artificielle Qui va émerger Donc avec Al Qui est moins Qui est dans le bouquin Mais qui est un peu Moins présente Mais mieux traité Dans le film Quelque part Qui va être très bien Traité dans le film Mais ça reste quand même Du space opéra Majoritairement Est-ce que Bardak Aurait besoin De se couper Les deux bras Pour avoir Des bras biolites Dans Cyberpunk 2077 What ? T'as pas besoin De les couper J'ai fini le jeu Avec une masse Qu'on reprend Avec masse Le vin de physique Pas mal d'hysterelle Ça c'est vrai Que sur les historiques Il y a des vidéos entières D'hysterelle Il y a une demi-heure Trois-quarts d'heure D'hysterelle C'est vrai Que c'est assez Impressionnant Il va y avoir Des références Donc forcément Il va y avoir Des références À Kenny Reeves Parce que forcément Il va y avoir Des références À la matrice Qui sont de toute façon Obligées Obligatoires Il y a des références À Huxley C'est vrai Il y a des références Aussi aux jeux vidéo Il y a des références À GTA Il y a 4 Il y a Glados aussi Il y a Glados Il y a C'est parce que C'est la nouveau Tout à fait Il va y avoir Des références À des films Aussi C'est très référencé Et puis À la musique Principalement Tous les noms De missions Ça c'est pas un spoiler Mais tous les noms De missions Ou des albums Ah oui Oui complètement Ils sont amusés avec ça Tu sens que c'est fait Avec passion Et c'est pas chose Hyper hasard Les noms En général C'est un sens C'est pas myopif C'est ça Ça c'est du boulot Rien n'est fait au hasard Dans le jeu Moi ce que j'ai appris Par exemple En parlant des références C'est que la marque de moto Qu'il y a dans le jeu C'est une vraie marque C'est la marque de moto De Kenny Reeves C'est de l'auto-promo Ouais c'est de l'auto-promo Et donc Des modèles C'est énorme ça Moi je ne me connais pas en moto Du coup j'ai découvert ça un peu En regardant un petit peu Par exemple Un truc qui est rigolo Par exemple Il y a une chanson Dans le jeu Qui passe en boucle à la radio Tu sais Qui est We like to fuck We like to sex Etc Et en fait Quand on regarde La gueule de la chanteuse Parce qu'en fait C'est une vraie chanteuse C'est une vraie chanson Quand on regarde La gueule de la chanteuse C'est un des persos Dans le jeu Je vous laisse découvrir lequel Cherchez par vous même Mais c'est rigolo Pareil Les chanteuses Qui font Pompom shit On les retrouve plus tard Dans une mission secondaire Ouais Et on se rend compte Marche Motorcycle Que leur Que leur chanson Est une reprise D'une autre musique Qui est liée A d'autres personnages Donc ça c'est Assez marrant Comme détail Oui Pareil Ils ont Pour Donc Johnny Silverhand Est une rockstar Ils ont fait appel A un groupe Qui a créé Un album Spécialement Pour le jeu On peut parler des musiques Les musiques sont monstrueuses aussi Ils ont créé un album Complet Vous tapez Samouraï Sur Google C'est un petit Un petit album De 5 chansons Et les mecs L'ont pas écrit En tant qu'eux-mêmes Ils l'ont écrit En tant que Samouraï Le mec expliqué Il s'est plongé Dans l'esprit Dans la psyché De Johnny Il a écrit des chansons Telles que Johnny L'aurait écrite Alors quand on écoute Les chansons écrites Pour l'album Et les chansons Que eux écrivent En temps normal C'est pas les mêmes C'est pas le même style C'est pas le même style De texte Les mecs Ils sont vraiment Plongés dans leur rôle De Johnny Silverhand Pour écrire leur chanson Ce qui est rigolo Et en plus Ils ont fait ça Sous la supervision Des développeurs C'est-à-dire que C'était vraiment Une commande Et derrière T'as vraiment Les directeurs artistiques Qui ont validé Les choix de texte Et les choix de chansons Et donc t'as le chanteur Qui expliquait Que voilà Il est devant son micro Il chante C'est son métier T'as le mec Qui va lui dire Oui mais Ok tu chantes comme ça Mais Johnny lui Il chanterait pas comme ça Il faut le faire D'une autre façon Et donc le mec Il était D'un côté c'est un challenge Et de l'autre côté C'est un peu frustrant Quand t'es chanteur De te dire Bon mais voilà Tu peux pas faire un truc Tu le veux Mais de le faire A la façon d'eux C'est aussi Un aspect intéressant du jeu Ouais Il y a des passages musicaux Absolument excellents Là dessus Ce sont vraiment Vraiment d'achat C'est vraiment de vos boulots Autre chose aussi Sauf si vous avez D'autres choses à rajouter Non Il y a un truc Que j'aime bien Le choix de Kenny Reeves Qui est pas au hasard Donc je vais m'expliquer Un petit peu plus Donc il y a Kabok Qui nous va Bonne nuit Kabok Bonne nuit Kabok Et Kabok Je trouve le choix De Kenny Reeves Particulièrement pertinent Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont dit Quand la présence de Kenny Reeves A été révélée Qu'avoir une tête connue Dans le jeu Allait être problématique Parce que ça sort Du cadre du jeu Pour se retrouver Face à une superstar Du cinéma Donc Kenny Reeves Et que c'est un peu Dommage d'avoir ça Et moi je trouve Que c'est pertinent Parce que Dans le jeu Johnny Silverhand Est une rockstar C'est une personne Que t'es censé Connaître C'est comme Elvis Presley Tu vois C'est le mec Il est ultra connu Et donc Avoir un visage familier Pour interpréter Un personnage Qui est familier De tous Je trouve ça Pertinent Mais le choix De Johnny Silverhand De Kenny Reeves Est aussi intéressant Déjà il a fait Matrix Qui est un film De Cyberpunk Mais surtout Il a fait Johnny Mnemonic Et Johnny Mnemonic C'est une adaptation D'un roman De William Gibson Le créateur du genre Et c'est surtout Le film Johnny Mnemonic Est une adaptation Non officielle De Cyberpunk 2020 C'est à dire que Si vous regardez Johnny Mnemonic C'est un peu vieilli Mais ça reste Un bon film De série Z De la série Z Par contre Fauché C'est claqué au sol Mais si vous partez Avec ça en tête Ça reste un film Très correct Et donc on va retrouver Avec des noms différents Parce qu'ils n'ont pas eu La licence Forcément Mais on va retrouver Des solos On va retrouver Des méga corpos Dont une qui est japonaise Et qui fait du Qui fait du De la sécurité De la sécurité On va retrouver Des militaires On va retrouver Donc les classes Donc Johnny Mnemonic Qui lui est un Est un intranée Qui fait du trafic De données Du vol de données On va retrouver Les médias Donc la La classe journaliste Du jeu On va retrouver Les merques Avec les implants Bioniques De mauvaise qualité Qui foirent Et tout Comme dans le JDR papier Parce que dans le JDR papier Il y avait Différentes qualités D'implants Ce qui est dommage On va en parler Après de ça Les manquements Du jeu Donc dans le JDR papier Il y avait Des Comment dire Tu avais Des différentes qualités En fait A chaque fois Que tu te servais De tes bras De tes jambes Ou tes organes Tu devais faire Un jet de dés Pour savoir Si ton organe Fonctionnait Correctement Et ça Tu le retrouves Dans le film Ce qui est rigolo Mais qu'on ne retrouve Pas dans le jeu Vidéo Ce que je trouve Dommage Parce qu'en fait Ça aurait été cool De pouvoir avoir accès A des bras Tout pourris Au début du jeu Ou des jambes Ou etc Qui ne coûtent pas cher Et après Se retrouver Tu vas devoir acheter Du matos De meilleure qualité Par la suite Tu vois Qui fonctionne mieux Et plus cher On ne le dira jamais assez Mais si vous devez modifier Votre beat Prenez de la qualité Ça peut mal tourner Ça Sinon ça brûle un peu Et là On va toucher Un peu Au défaut du jeu Il y en a Il y en a quand même Donc une fois Que vous avez créé Votre personnage Sachez-le Moi je m'attendais A pouvoir modifier Mon personnage C'est fini Et il ne bougera plus Après Visuellement Le visuel Ne bougera plus Si vous avez choisi Une coiffure Vous ne pourrez pas Changer de coiffure Par la suite Ou si vous avez choisi Une mauvaise couleur D'ongle Ce qui est faisable Vous ne pourrez pas Changer par la suite Si votre personnage Ne vous plaît pas La création Il est impossible De changer Quoi que ce soit Sur votre personnage Par la suite Et ça Je trouve que c'est Vraiment un manquement Assez problématique Dans le sens où Cyberpunk Joue sur le style Et surtout que c'est possible De le changer Qui est le pire Ce sera un jeu Ce sera réaliste Où tu ne pourrais pas Faire comme tu voudrais Je veux bien comprendre Mais là tu peux vraiment Tout changer Donc C'est ça Fun à jouer Je trouve en tout cas Et en fait On peut faire des persos Bourrins Au point Au katana Avec des fusils Donc ça va se jouer De façon différente Au katana Ou au fusil Et il va y avoir Des builds différents En fonction Que vous choisissez Flank, fusil Katana etc Et aussi on peut jouer Des netrunners Donc c'est à dire que là Les armes ne comptent plus Quasiment Moi j'ai pu utiliser Mes armes Et on peut faire Des niveaux entiers Sans même rentrer Dans le niveau On va rentrer dans le niveau Pour récupérer Une clé USB Et ressortir Mais tout le reste On l'aura fait Sans même rentrer Dans le niveau En hackant De différentes façons Les différents trucs Et tout Comme dans Watch Dogs 2 Comme dans Watch Dogs 2 Mais encore pire Ouais Parce que là Au bout d'un moment Le personnage Il devient Surtité Et le jeu Devient d'une facilité Extrême Mais vraiment On peut faire Un carnage J'ai pas fait dans ce Faudrait que tu me donnes Ton build Faudrait un run Comme ça Fou l'inté C'est ça Fou l'inté D'ailleurs après C'est surtout Les hacks Que tu peux acheter Ou looter Qui sont Qui sont super pétés Au bout d'un moment Il y en a deux En particulier Qui sont S'amuser De proposer Ça dans le jeu Il y en a C'est le shutdown Directement En fait Tu peux éteindre Un ennemi La version La version létale De ça aussi La version létale D'accord Bonne nuit Back à CJ Ouais Bonne nuit Bonne nuit Et donc en fait Tu vas te retrouver Face à Des personnages Atteints De cyber-psychose Qui vont être Des espèces de mini-boss Mais en fait T'as même pas besoin De les approcher Tu les spots de loin Tu les shutdown Et puis après T'as T'as même pas À quoi ils ressemblent Tu les approches Pas de près Et ça va se faire Tout seul Mais c'est assez rare Certains résistent Au hack Complètement pété Mais C'est rare Et le truc C'est que Un des aspects Intéressants Dans le JDR C'est qu'il y avait Des batailles De netrunner C'est à dire Qu'il y avait Des contre-mesures Tu pouvais te faire Attaquer par des netrunner Et puis tu devais Contre-hacker Et ça c'est un aspect Qui est complètement Qui est complètement absent Il n'y a pas du tout Ce que j'allais dire Non il n'y a pas ça du tout Et ça c'est extrêmement dommage Parce qu'il y a des netrunner Dans le jeu Adverse Et le seul truc Qu'ils vont faire C'est donner ta position A d'autres Si tu les Si tu les En premier Ou d'incendier Ou ce genre de choses C'est peut-être parce que Tu peux faire différents builds Et si tu build pas En netrunner Tu peux peut-être Être bloqué Mais ça il aurait fallu Peut-être faire en sorte Du build en face Mais le souci C'est que Le seul contre Est passif En fait Ce sont des stats Que tu peux mettre Pour dire Tiens t'as plus de temps Ou bien tiens C'est un stat passif Qui va t'indiquer Où est-ce qu'il est Ce genre de truc Mais t'as rien d'actif Pour contrer En fait Ouais A part Faut c'est dessus Pour lui couper la tête Non Et puis Voilà Si tu te fais hacker Tu peux rien faire Et puis De toute façon Ça n'a aucune incidence Sur la suite Mais t'as pas de T'as pas de bataille De hacker Et ça Je trouve ça Je trouve ça Dommage Carrément Parce que tu peux faire Des gunfights Mais tu peux pas faire Des hackfights Ouais Il manque un bout De gameplay Ouais Quand tu pirates Certaines Certaines Comment dire Quand tu pirates Certaines Choses Tu as Des mini-jeux En fait Ça aurait pu être rigolo Que par exemple Dans ces mini-jeux T'as l'autre hacker Qui puisse intervenir Pour te mettre Des malus Ou ce genre de choses Tu vois Ce genre de petit truc Qui te donne Le sentiment Que t'es pas tout seul Ouais Là dessus Ça manque de profondeur Clairement Voilà C'est le genre De défaut Que je trouve Ça c'est pas Quelque chose Qui a été relevé Vraiment Je trouve Les gens ont préféré Se concentrer Sur les bugs Plutôt que de De parler vraiment Du jeu Ouais Je sais pas Ce que vous en pensez Bah Niveau gameplay C'est solide Quand même Enfin moi J'ai l'erreur Ils ont fait l'erreur De sortir une version Current gen De leur jeu Tout simplement Ouais Ouais Parce que c'est vraiment C'est un pur jeu Next gen Même sur PC Ouais Si jouer sans SSD C'est mort Ils ont le problème De devoir le sortir Trop tôt En fait Je pense qu'ils avaient Un scope Bien plus important Même sur cet aspect là Ou sur d'autres Qui ont été relevés Mais bon Au bout d'un moment Il faut le sortir Après Des bugs Il y en a À foison Oui Ah oui Des centaines de bugs Mais pas des bloquants Genre des trucs ridicules Des typos Mon perso Qui en bagnole Se retrouvent Le cul Le cul nu En petit Sur le doigt De la bagnole Pendant quelques frèmes Tu te demandes Si t'as pas halluciné Ou si c'est volontaire Mais non C'est des petits bugs Comme ça Des persos Qui traversent le sol Des trucs classiques De plein de jeux vidéo Oui Oui c'est des trucs Qu'on a déjà vu Revu Revu Enfin C'est pas Enfin Sauf sur PS4 Là franchement Le jeu est jouable Mais Nous on parle sur PC Sur PC Sur une bonne config Parce que j'ai l'impression Que la qualité du disque dur Joue aussi Sur la stabilité du jeu Bah Pour le popping Ouais Et puis Le déclenchement des événements Faut que Que ça soit assez réactif Je pense que c'est C'est ça aussi Ouais Y'a de ça Et puis Quand J'ai pas eu trop de bugs Sur ma config Moi perso Bien sûr Sur ma config J'ai pas eu trop de bugs Mais non plus Le seul truc chiant Que j'ai eu Moi c'est des dégradations De FPS avec le temps Parce qu'il fallait Que je relance le jeu Voir le PC Toutes les quelques heures Ouais Ça c'est bizarre ça quand même Mais ça c'est pas tout le monde Ça c'est ma config Ouais moi Le problème le plus grave Que j'ai eu C'est quoi C'est Ouais le petit pause Si à un moment Il y a des voitures Qui m'ont plu J'ai eu une pluie De voitures Des voitures Qui sont tombées du ciel Si j'ai eu le cas Si tu peux appeler Ta moto Pour qu'ils viennent Sauf que Quand tu as tu as Parfois Elles spawnent Elles spawnent Juste à côté de toi En dessous d'une voiture Et du coup T'as une voiture Qui part en orbite Non moi c'est pas ça J'étais en plein milieu Du désert Et d'un coup Il y a des voitures Qui sont tombées du ciel Je roulais Je roulais dans le désert Et d'un coup Il y a des voitures Qui sont tombées du ciel Ça n'arrivait qu'une fois Mais bon Là aussi C'est des trucs fourriens Ouais C'est des trucs rigolos Sur le chat On dit Les NPCs N'ont pas de routine Ils ne vivent pas leur vie Mais marchent sans but Alors ça c'est vrai Et Mais ça c'est C'est le cas De la plupart des open world J'ai envie de dire Quand j'ai joué À Valhalla Par exemple Les persos Ils sont là Enfin c'est pareil Sauf qu'en fait Il y a un truc Qui casse énormément La magie Dans Cyberpunk C'est que les personnages Quand ils vous les Quand vous les bloquez Quand vous vous mettez Devant eux Ils vont s'arrêter Et ils vont faire demi-tour Au lieu de vous contourner Ils vont juste faire demi-tour Ouais Et ça C'est moi C'est pas terrible Ouais l'IA C'est là où ça pêche aussi C'est la plus basique De basique Quand ils se mettent en PLS C'est en 400 mètres carrés Ouais il y a ça Et puis après Ils ne reviennent pas à la normale Ouais Non ils ne reviennent pas Ils restent un plan Ce genre de choses Mais C'est vraiment l'ordre du détail C'est pas ça qui m'a C'est pas dérangeant Tu joues pour l'histoire Enfin Surtout Et le gameplay L'histoire, gameplay Et environnement Et là dessus C'est quand même Plutôt réussi Après moi Je comprends Les gens Qui ça pose problème Mais il faut savoir Ce qu'on cherche Dans un jeu Si vous cherchez Un GTA C'est pas du tout le cas C'est vraiment pas ça Le trip du jeu Si vous cherchez Vraiment Alors je sais que ça a été Un peu Vendu comme ça Quelque part Alors Moi j'ai vu Pas mal d'articles Qui disaient justement C'était pas un GTA Calmez-vous C'est pas un GTA C'est plus un Fallout 4 Dans l'esprit Ouais c'est ça Ouais Mais C'est pas un GTA Mais c'est vrai que ça y ressemble Alors du coup Tout ce qui va être moins bien Que dans GTA Va déranger Mais moi Enfin ceux qui vont écouter ça Je leur dis Tout simplement Ça dépend vraiment De ce que vous attendez du jeu Si vous attendez du jeu Un GTA Un open world Où vous pouvez loller En faisant des drifts C'est pas le cas C'est un JDR Avant tout Vraiment En revanche Si vous attendez Une histoire Si vous achetez le jeu Pour l'histoire La ville Et Les différentes Opportunités De gameplay Voilà Là par contre Vous allez tomber Sur un truc solide Vraiment C'est du haut niveau C'est un très Très grand jeu Cyberpunk 2020 Je le dis 2077 C'est un très très grand jeu J'ai pas honte de le dire Je prends n'importe qui En duel Voilà Ruel sordide Quand vous voulez Place du cap 20h Non 18 Ah non il y a le couvre-feu Donc 12h Midi Place du cap Et je prends n'importe qui Voilà Là il y a NoCop qui dit C'est mon GOTY 2020 Sans concurrence Et c'est aussi mon cas C'est mon GOTY 2020 Sans concurrence Ah non Enfin Si Oui non C'est un grand jeu Pour moi ça arrive pas À la cheville de Cyberpunk Mais après c'est pas Le même style du jeu Moi j'ai eu deux gros coups de coeur Cette année Cyberpunk et ADS Vraiment les deux gros coups De Tatan Et en 3 Street of Rage Parce que j'avais kiffé Mais c'est pas le même niveau De Pas le même Le jeu Ils ont mis 7 ans Enfin Plus de 5 ans Pour le faire Tu Tu sens qu'il y a La passion Qu'il y a du détail Il y a des petits trucs Qui font que C'est au dessus du lot Doom Je vais pas dire C'est fait à l'arrache Mais c'est un cycle Tu vois Ils ont lancé La suite Forcément T'as pas les petits détails Les trucs Tu vois C'est C'est toujours compliqué Toujours compliqué De comparer un jeu d'action Et un JDR Ouais mais c'est surtout Que je compare pas C'est surtout ça Tu peux pas comparer Bah non mais Tu peux La qualité quoi Enfin L'amour Porté pour le jeu Doom est de très bonne qualité aussi Bah oui Ouais Ouais Mais Cyberpunk C'est un cran au dessus Je sais que Cyberpunk va me laisser Un souvenir Gravé Vraiment Mais Ça va me suivre longtemps Ce que j'ai vécu Dans Cyberpunk À certains moments Ça m'a touché Profondément Vraiment Émotionnellement Ouais Ça c'est sûr Parce que J'ai pas vécu Dans un jeu Vraiment très rarement Quoi Bah C'est ça Après Tu peux comparer Doom Et Cyberpunk Tu vois Tu passes du bon temps dessus Mais T'as pas les sentiments avec Quoi tu vois Enfin Bah c'est pas vraiment fait pour Doom Bah ouais Non mais Bon Enfin Je veux dire Un jeu vidéo Qui arrive à te faire véhiculer Des sentiments Ça court pas les rues Quoi Enfin Je crois qu'il soit Bien fait Ça mérite Ça va Tu es vraiment tombé amoureux De Judy moi Paname Ouais Une autre attirance Paname Il est surfait Et puis Quand il s'appelle River aussi River Il m'a Il m'a Il m'a reprisé le coeur Ouais Ouais Malheur C'est ce personnage Et surtout Moi Kerry Je l'ai trouvé exceptionnel Tous Tous les personnages Secondaires Tous Enfin Ils sont attachants Même les Même les politiciens Ils sont attachants Ouais Putain Ouais Les Les deux là Ah ouais Franchement Enfin Il y a des quêtes Putain C'est Donc voilà J'ai envie de dire Attendez peut-être encore De patch Ça vous fera pas de mal Ouais Surtout qu'apparemment Ça s'améliore pas forcément De patch en patch Ouais ouais Donc attendez-le Mais N'interrez pas trop non plus N'interrez pas le jeu C'est vraiment C'est un putain de jeu C'est un très très grand Un jeu Et Ce serait vraiment dommage De le Vous voyez De passer à côté Quoi Si Si vous aimez un peu Si vous aimez un peu Le genre Ne passez pas à côté Quoi C'est Ne vous laissez pas berner Par les milliers De vidéos Avec des types Qui rigolent Comme des andes Sur des bugs Pas d'intérêt Quoi Surtout sur PC Ouais Surtout sur PC Quoi Et puis Les gens qui vous disent Oui ils ont pas Ils ont pas Tenu leurs promesses Moi je trouve Que le pari Est largement Réussi Ou la main Tous les ans Des jeux comme ça Tous les ans Tous les ans Parce que l'open world Je l'ai vu Tous les jours Comme ça Il faut les finir Il faut les finir aussi C'est la technique Et le level design C'est vraiment le haut du panier En 2020 2021 Ouais Et c'est une très belle démo RTX Franchement Avec le RTX Que les réflexions Il faut le vivre Il faut le vivre C'est impressionnant Ça envoûte énormément À l'ambiance Ouais Par contre ça coûte cher Ça coûte cher Putain Et il faut le trouver Ouais Il faut le trouver Après le jeu est très beau Même sans le RTX Vous l'avez vu là Sur la vidéo Tout à l'heure J'aurais dû en faire une plus longue Ouais C'est beau de base C'est clair Ça tourne sur une 2070 C'est beau à en crever Sur une 2070 Sans le RTX Et c'est vrai que le RTX Ça rajoute énormément À l'ambiance C'est pas quelque chose Ils l'ont pas fait De façon Extrêmement Tap à l'oeil C'est vrai qu'il y a des reflets Un peu visibles Mais en fait Ça va énormément changer Surtout au niveau De la façon Dont t'es traité La lumière Et dont t'es traité L'éclairage Qui va avoir Beaucoup plus de naturel Dans la façon Dont ils sont Je dirais Je sais pas C'est quelque chose De palpable En fait Quand vous allez voir Une image Cote à cote Vous allez dire Oui c'est juste Un petit éclairage C'est subtil C'est très subtil Mais en fait Quand on le voit En mouvement Et quand on le vit En mouvement Ça a un autre impact Ouais J'ai pas fait Control Mais c'est le jeu Le plus beau Que j'ai fait C'est un super punk Control c'est un autre genre Control c'est magnifique Mais derrière Il y a tout l'aspect Comment dire C'est un jeu Fantastique Qui relève du genre Fantastique Donc avec des situations Un peu oniriques Un peu Et donc Couplé à la technique Les deux vont faire Que ça va faire Quelque chose Ça va rendre Une ambiance Vraiment particulière Après Cyberpunk C'est encore autre chose C'est un open world C'est 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 grandiose Il y a Cet aspect Tentaculaire Aussi Le fait qu'on voit Jamais On voit jamais Le ciel Je sais pas si vous avez remarqué Ouais À part dans certains quartiers Extrêmement riches Dans le quartier Corpo Là il y a des grands espaces Mais les quartiers Avec les villas Et tout On voit pas le ciel Ce qui fait que Quand on arrive dans le désert Moi quand je suis arrivé Dans le désert Pour la première fois Ça a pris 20-30 heures de jeu Peut-être Je sais plus Ouais On a fait bizarre De revoir le ciel Ouais Ça coupe Ça fait bizarre De partir de la ville Les alentours C'est pas mal Ce contraste Tu sens que t'es à la campagne C'est super bien foutu Moi à ce qui me concerne Je dis ce que j'avais à dire Bah écoute Personne d'autre Je pense pas Qu'on puisse rajouter Des choses Enfin Je pense qu'on a tous Hâte Des DLC Ou du multijoueur Enfin Qu'il y ait une suite Ah ouais Le multi non Mais le Le DLC Ouais Mais c'est multi Ça peut être tellement dingue Putain S'ils nous sortent des choses De qualité Comme si l'on fait Sur le Witcher 3 Moi je Je prends Immédiatement Moi perso J'attends la définitive édition Et puis Pas plus mal Après je sais pas Ce qu'ils vont faire Parce que Vas-y C'est vrai que Les fins sont Je sais pas comment Ils vont faire une suite Enfin Donc je pense que Ce seront des quêtes Qui vont s'intégrer On va faire un arc Différent Je pense Les fins sont ouvertes Donc Ça dépend Ah ok Bon Bah je pense Qu'on va s'en arrêter là Ouais Eh oui C'est bien Une heure quarante-cinq Ouais une heure quarante-cinq On est dans les temps On a fait pire Oh oui Eh bien je remercie C'est une bonne entreprise Je remercie tout le monde De nous avoir suivi Jusqu'à la fin Les personnes restantes Et puis J'espère qu'on va Qu'on va nous refaire Un nouveau podcast Très bientôt aussi Mais il y a pas de raison Ouais Merci à tous Pour vos messages De soutien Ouais C'est cool On a pas été On a pas été super cool On a pas donné Forcément de nouvelles Etc C'est vrai qu'on était Un peu dans l'ombre Dans le brouillard Tous On savait pas trop Où on en était Et puis en plus Avec ces périodes de covid Et tout On avait pas Enfin moi j'avais pas La tête à ça Tout simplement Donc c'est vrai Que de temps en temps Il y avait des messages Qui popaient Qui étaient super Super gentils Super chaleureux Donc merci à vous Merci à vous Merci Bonne soirée à tous Et à la prochaine Bonne soirée Ciao ciao Merci Bonne soirée Ciao Ciao